Bonjour à tous. Je vous remercie d'être revenu pour cette séance pour qu'aujourd'hui nous puissions étudier les lois de pays qui sont prévues pour cette séance. Monsieur le vice-président, bonjour. Monsieur le ministre, bonjour. Les représentants, bonjour. Chers enfants, bonjour. Bonjour les enfants et bienvenue. Bonjour les médias. Pas d'histoire belge. Nous en étions restés, nous allons étudier le rapport numé 140-2011 et ce dossier va être présenté par les rapporteurs Victor Mamatoua et 13 années et je demande à Madame Theroro de présenter son rapport. Je vous remercie, Monsieur le président. Bonjour. Bonjour les ministres. Bonjour à tous qui sont présents ici, ainsi que les enfants de l'école Territier-Priata. Je vous remercie. Le président de la Polynésie a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie un projet de loi du pays portant modification du code des impôts dans le cadre de l'approbation du budget de la Polynésie pour l'année 2012. Les mesures fiscales proposées répondent à l'objectif de poursuivre la consolidation du cadre préparatoire à la future réforme fiscale et d'adapter dans le sens de la simplification et optimisation certains dispositifs fiscaux. 1. La consolidation du cadre préparatoire à la forme fiscale. Il s'agit ici de mettre en œuvre différentes règles de l'adaptation du code des impôts ou d'extension des obligations déclaratives. L'adaptation du code des impôts au nouveau plan comptable de la Polynésie. La délibération de l'année 2013 APF du 5 mai 2011 a instauré un nouveau plan comptable général en Polynésie. Ce nouveau plan comptable applicable à compter du 1er janvier 2013 pour la présentation des comptes et bilans de l'exercice clos du 31 au 31 décembre 2012 nécessite une adaptation du code des impôts en ce qui concerne les régimes des dotations aux amortissements et provisions. Les mesures proposées visant qu'à la reconnaissance par l'administration fiscale de l'approche par composants en matière d'immobilisation et la création d'une provision fiscalement réglementée qui concerne les provisions pour risques afférents à des opérations de crédit réalisées par des établissements de crédit et des entreprises. L'obligation déclarée est une nominative en matière de CST sur les revenus d'activités salariées et de capitaux mobiliers. Cette nouvelle obligation est prévue afin d'accroître la connaissance, aujourd'hui encore fragmentaire, du tissu fiscal constitué par les personnes physiques. Actuellement, aucune source documentaire ne permet d'appréhender le potentiel de chaque catégorie de revenus et de réaliser les simulations ou modélisations pertinentes en matière d'évolution possible de la fiscalité. Compte tenu de la faisabilité technique, l'obligation déclarée nominative des bénéficiaires des revenus sera donc étendue à la CST sur les revenus d'activités salariées et à la CST sur les revenus de capitaux mobiliers. Il est, à cet égard, précisé que la CST prélevée sur les revenus multiples salariés est d'ores et déjà nominative, tandis que celle sur les profissants et activités non salariées ainsi que celle sur les activités agricoles ne peut, en l'état de l'architecture des régimes applicables, être nominative du fait qu'un assujettissement direct de la société ou de l'entreprise individuelle redevable dans l'égal et réel de la contribution. Cette proposition, qui n'ignore pas les facultés d'adaptation technique des entreprises et de l'administration à une telle évolution déclarative, trouvera à être formalisée par un arrêté en Conseil des ministres qui fixera le nouveau modèle d'imprimé à renseigner. Ce dernier devra notamment comporter les noms et adresses des personnes déclarées, leur date de naissance, leurs fonctions, le montant et la nature des revenus imposables, ainsi que la reprise des données globales du total des revenus imposables de la période et de la CST du. L'extension des obligations déclaratives comptables aux sociétés civiles de participation. La motivation d'une telle extension réside dans la nécessité d'identifier le patrimoine de ces structures, ainsi que la nature réelle et le volume de leur activité. Ces sociétés civiles, dont l'actif est constitué pour plus de 50% des titres de participation dans d'autres sociétés qui ne sont pas à prépondérantes, immobilières, sont actuellement soumises à un impôt minimum forfaitaire de 200 000 francs pacifiques et simplement assujettis à une déclaration annuelle du décompte de l'impôt dur et de l'activité exercée sur feuillet libre. Deux, l'adaptation de certains dispositifs fiscaux en vue de leur simplification ou optimisation. La simplification est de la fiscalité de la petite hôtellerie. Une mesure de simplification de la réglementation est proposée en ce qui concerne l'activité des pensions de famille et leur assujettissement à la contribution des patentes, de sorte que celles-ci n'aient plus à souscrire autant d'adjonction d'activité qu'elles auraient de prestations à un ex-patentable directement rattachées au package offert à la clientèle. En effet, le tarif n'est pas tenté, prévoit actuellement différents codes d'activité concernant la petite hôtellerie. Le logeur, qui est défini comme celui qui loue un tiers au mois, à la semaine et même à la nuit, sans fournir de repas, met en assurant l'entretien des locaux. La poisson bourgeoise, qui concerne celui qui réserve son habitation personnelle, un certain nombre de chambres à des autres payants à qui il fournit également des repas. La poisson de famille touristique qui concerne la chambre ou le bungalow sur un terrain et pour laquelle la valeur locative est fixée forfaitairement à 100 000 francs pacifiques par an et par chambre ou bungalow. Lorsque ces différents types d'hébergeurs proposent des prestations annexes, gratuites ou payantes, telles que la location de vélo, de kayak et autres accessoires de loisirs, ou bien encore des prestations d'excursions ou de restaurations, ils sont tenus d'adjointe à leur patente principale ces activités annexes qui donnent alors lieu à des taxes déterminées supplémentaires. Ces dernières sont regardées comme alourdissons leur gestion administrative et financière. Pour tenir compte de cette situation pénalisante pour l'activité de la petite hôtellerie, il est donc proposé qu'une patente unique soit exigée de l'hébergeur dès lors qu'il les réserve sous forme de package les prestations annexes à la seule clientèle de l'établissement concerné. Si tel n'était pas le cas et si les dites activités annexes étaient commercialisées à d'autres clients qu'à ceux hébergés dans l'établissement, chaque activité serait à déclarer selon le droit commun de l'assujettissement des activités exercées à la contribution des patentes. À cette mesure de simplification et d'allègement importante pour le secteur de la petite hôtellerie viennent s'ajouter des mesures davantage orientées sur l'optimisation des dispositifs fiscaux existants. L'augmentation du taux de la taxe sur le produit net bancaire. Les établissements de crédit, banque et établissements financiers, ainsi que les personnes qui effectuent à un titre de profession habituel des opérations de banque, sont assujettis à la taxe sur le produit net bancaire. Instituée par la délibération numéro 91-72-1991, cette taxe s'applique depuis lors au taux de 2% sur les opérations de toute nature relevant des activités exercées par ces entreprises et qui concourent à la détermination du produit net bancaire. La taxe est déductible du résultat imposable au titre duquel elle est dure. Dans un contexte global où le secteur bancaire est appelé à devoir contribuer au redressement des économies, il est légitime qu'en Polynésie, celui-ci participe également à l'effort de redressement de la collectivité publique et ce, d'autant qu'aucune évolution de ce prélèvement n'a été enregistré depuis sa création. Il est donc proposé de relever le taux de la taxe sur le produit net bancaire de 2% à 3% en 2012. L'assiette de la taxe sur le produit net bancaire était de 25,8 milliards de francs pacifiques en 2010 et a donné lieu à un produit fiscal de 516 millions de francs pacifiques. Le gain attendu de ce relèvement de taux dans le cadre du budget 2012 et de l'ordre de 258 millions de francs pacifiques en estimation pour l'année pleine 2010. Les avantages en nature dans l'assiette de la contribution de solidarité territoriale. Lors de l'instauration de la CSC sur la rémunération des dirigeants de société, une modification du code des impôts était intervenue prévoyant de dédier désormais à un arrêté du Conseil des ministres le soin de définir les avantages en nature entrant dans l'assiette de la CSC. Ce faisant, le code des impôts était de nature à postuler l'autonomie relative du droit fiscal par rapport au droit social dont il se départissait expressément. Cependant, l'article LP 3312-2 du code du travail définit la rémunération comme étant constitué du salaire de base au minimum et tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèce ou en nature par employeur ou salarié en raison de l'emploi occupé. Et l'article LP 3341-1 revend lui-même expressément les règles d'évaluation de ces avantages en nature à des arrêtés du Conseil des ministres pris après concertation avec les partenaires sociaux. Donc, à cet égard, l'arrêté numéro 307 CM du 15 avril 1993 déterminant la valeur des avantages en nature entrant dans le décompte des salaires repris dans la deuxième partie du code du travail prévoit l'évaluation forfaitaire de l'alimentation et du logement dans les conditions suivantes. Pour l'alimentation, une valeur journalière égale à deux fois le taux horaire du SMIC en vigueur au jour où le salarié bénéficie de cet avantage, sachant que pour un repas, le montant de cet avantage en nature ne peut dépasser une fois la valeur du SMIC. Pour le logement, 5 % en plus de salaire des travailleurs logés. Cette valeur de remboursement n'est pas exigée si la gratuité du logement est assurée par contrat ou convention collective. Par ailleurs, le dispositif de la CPS en matière d'assiette des cotisations sociales est prévu pour être prochainement consolidé par le gouvernement. Il doit s'accompagner de nouvelles règles d'évaluation forfaitaire de certains avantages en nature pour leur prise en compte dans l'assiette des cotisations sociales au régime des salariés. A défaut, l'avantage en nature doit être déclaré pour sa valeur réelle. La mesure proposée, tout en se référant, comme par le passé au dispositif social, vise donc à apporter dans le corps du Code des impôts, et notamment sa partie relative à la CST, des précisions du principe sur la détermination des avantages en nature et à permettre à l'Assemblée de la Polynésie d'exercer l'étendue de son pouvoir en matière de détermination de l'assiette de l'impôt. Ainsi, les règles qui viendront préciser le Code des impôts consisteront à définir l'avantage en nature et à préciser que lorsqu'il n'est pas valorisé de manière forfaitaire, il est retenu pour sa valeur réelle. On entendra par valeur réelle le prix, toute taxe pour prise du bien, du service ou de la prestation appréciée à la date de sa mise à disposition effective que son bénéficiaire aurait dû débourser dans les conditions normales pour se procurer le dit avantage. Les méthodes d'évaluation forfaitaires, s'il y a lieu, seront définies dans le cadre de la révision des règles assiettes des cotisations CPS, prenant en compte l'avis de l'administration fiscale. Ainsi, il est rappelé qu'un avantage en nature est un avantage qu'une entreprise accorde à un membre de son personnel ou à un de ses dirigeants. Cet avantage est considéré comme un revenu professionnel. Il doit donc être intégré pour le montant correspondant à sa valeur tant à l'assiette de la CST qu'à celle des cotisations sociales. Les avantages en nature peuvent constituer une part importante de la rémunération du personnel des entreprises qui échappent à l'impôt si ces avantages n'ont pas fait l'objet d'une déclaration en même temps que le salaire, alors même qu'ils constituent conformément à un principe consacré par la jurisprudence des charges deductibles du résultat des entreprises. Définissant des avantages en nature, il n'existe pas de définissant légal de l'avantage en nature. Cette notion est définie par la jurisprudence. Un avantage en nature est constitué lorsque l'employeur fournit un bien ou une prestation à un salarié pour son usage privé. A cet égard, l'avantage en nature ne doit pas être confondu avec les allocations par frais. Il n'est pas possible de dresser la liste exhaustive des biens et des services concédés gratuitement par l'employeur à un salarié ou moyennant un prix inférieur à la valeur réelle de ses biens ou services. On peut cependant citer, à titre indicatif, la mise à disposition d'un véhicule de société ou de fonction dont l'usage est en partie privé, la mise à disposition d'outils issus des technologies de l'information et de la communication dans l'usage est en partie privé, la mise à disposition d'un logement, la mise à disposition d'un personnel domestique jardinier-chauffeur, la fourniture de l'électricité à titre gratuit ou à un tarif préférentiel, les frais de restauration, la valeur différentielle des avantages suivants par rapport au prix de vente publique pratiqué pour les mêmes produits à des consommateurs tiers ou aux entreprises qui les fournissent en dehors de toute offre promotionnelle telle que les prêts consentis sans intérêt à un taux d'intérêt réduit, la fourniture de billets réservés de transport aérien, la fourniture à titre gratuit ou à des conditions préférentielles du bien ou service réalisé, produit ou vendu par l'entité dirigée. Donc il convient de ne pas omettre dans cette liste les avantages en nature accordés aux agents de l'administration de la Polynésie, tels que billets d'avion pour congés administratifs. Il est en tout état de cause important de préciser que les avantages en nature font partie de la rémunération et que par conséquent l'assiette de la CST comprend, outre le montant brut total des rémunérations, traitements, indemnités, émoluments, salaires, pension, rentes et viagères, la valeur de tous les avantages en d'argent ou en nature accordés ou assujettis en sus de ces rémunérations, traitements, indemnités, émoluments, salaires, pension et rentes viagères, proprement dit, en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, de leur mandat ou de leur statut d'un pensionné. Évaluation des avantages en nature. En Polynésie, celles ont fait l'objet d'une évaluation conformément à l'arrêté numéro 307 CM du 15 avril 1993 déterminant la valeur des avantages en nature entrant dans le décan des salaires repris dans la deuxième partie du cours du travail, l'alimentation et le logement dans les conditions précitées. A défaut d'évaluation forfaitaire par principe, l'avantage en nature doit être évalué à sa valeur réelle. Tel est donc l'objet du projet de loi du pays si joint que nous proposons à nos chers collègues de l'Assemblée. On donne la commission des finances d'adopter. Je vous remercie, Madame la représentante. La conférence des présidents a prévu un temps de parole de 90 minutes. Et donc, chaque représentant de groupe dispose de 15 minutes. Donc, je demande, j'appelle le représentant, l'intervenant du groupe des non-inscrits, pas d'intervention. Je demande, j'appelle l'intervenant du groupe TOTATUAI. Ah, M. Roro, vous avez la parole. M. le Président, bonjour. M. le Président du pays, les ministres, bonjour. Les représentants, bonjour. Et à tous, bonjour à tous. Comme de bonne habitude, l'arrivée du budget nouveau est l'occasion pour le gouvernement d'apporter à un taux l'étage une réforme du code des impôts et plus généralement des dispositifs fiscaux applicables dans notre pays. Nous nous attendions vraiment à un texte flamboyant, tant on nous a rabattu les oreilles avec la réforme fiscale qui serait enfin courageusement engagée. Sauf que, au final, le texte en question n'apporte pas grand-chose. Alors, bien sûr, une réforme d'une telle envergure appelle du temps des moyens et ne se fait malheureusement pas d'un claquement de doigts. Mais tout de même, on aurait aimé déceler des orientations, un cadre général, des prémices de réforme. Mais on a plutôt l'impression qu'on part ici à l'urgence, qu'on bouche les trous, qu'on court après les crédits et pour un résultat finalement assez minime. Tout juste comme l'ajustement relevé à un représentant de l'intersemblée, voit-on poindre l'esquisse d'un impôt sur le revenu au travers de cette nouvelle obligation déclarative pour la CST. Sur la petite hôtellerie, on peut s'interroger sur les modalités de contrôle des hébergeurs. Et les précisions apportées en commission n'ont pas vraiment pu rassurer les élus. Qui s'assurera que les packages seront uniquement vendus aux clients de l'hôtel et non à des proches, des voisins. On peut se demander comment on pourrait, par ailleurs, se régler la question d'un package vendu à des clients d'un autre hôtel, qui n'assurerait pas ce genre de prestations. L'objectif est louable, mais la mise en œuvre paraît assez obscure. Le reste des mesures, outre celles relatives aux banques, sont des mesures techniques qui touchent plus à l'organisation de la fiscalité qu'aux recettes qu'elles génèrent. Il serait donc intéressant de connaître les prévisions de recettes intégrées dans le budget 2012, induites par ces mesures. Finalement, le texte est à l'image du nouveau budget, assez peu ambitieux, pour ne pas dire vide. La CGPME a très bien résumé la situation. Alors je cite « Une fois encore, force est de constater, au travers du budget qui nous est proposé, l'incapacité du gouvernement à mettre en place une réforme de la fiscalité plus juste et solidaire qui tient compte de l'intérêt général, ainsi que des propositions réelles quant à la réduction des dépenses publiques. Il y a pourtant des pistes de solutions qui auraient pu être creusées, mais à croire que l'on manque d'ici d'imagination et que le gouvernement s'enferme dans sa stratégie du copier-coller. Bref, le texte est loin de nous faire rêver et de nous offrir l'once d'une perspective d'avenir. En conséquence, Totato Aya ne votera pas en faveur de ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie, M. le représentant, et j'appelle l'intervenant du groupe Yorate-Finois à prendre la parole. Qui prendra la parole ? M. Jean-Claude Saurissot, vous avez la parole. Je vous remercie, M. le président de l'Assemblée. M. le vice-président, Mme la ministre, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée, chers collègues, de même que les personnes qui assistent à notre séance, M. le sénateur, je voudrais, au nom du groupe Yorate-Finois, vous adresser nos sincères salutations dans cette belle matinée. Chers collègues, dans le cadre du débat budgétaire pour le prochain exercice, le gouvernement propose à l'Assemblée, dans la Polynésie française, d'adopter des modifications qu'il souhaite apporter au code des impôts, particulièrement en matière de consolidation du cadre préparatoire à la réforme fiscale, et d'adaptation de certains dispositifs fiscaux, en vue, semble-t-il, de leur simplification ou optimisation. Toutefois, l'étude de ces nouvelles dispositions ne peut se faire qu'à la lumière du projet global que souhaite mettre en œuvre le gouvernement, lequel ne sera débattu qu'après adoption des lois de pays, portant sur les mesures fiscales, nouvelles, et sur l'évolution du code des impôts. Or, je vous le dis d'emblée, le budget qui nous est proposé pour l'année 2012, malgré des pistes élaborées dans le document d'orientation budgétaire transmis et discuté à l'Assemblée il y a déjà plusieurs semaines, est dépourvu de visions exemptes de projets fédérateurs, capables de redonner la confiance aux acteurs économiques et sociaux du pays. Le budget que vous allez soumettre à la sanction des représentants accentuera bien au contraire la spirale dépressionnaire que connaît la Polynésie depuis plusieurs années, depuis au moins trois ans, puisqu'il ne propose pas de plan de relance de notre économie. Le budget, dans sa globalité, chute à la fois en fonctionnement, ce sont vos propres chiffres, moins 7%, et en investissement, moins 25%, ce qui nous donne globalement moins 17,3 milliards de francs au regard du budget primitif qui a été voté en 2011. Il n'agira donc pas comme effet de levier pour alimenter notre économie, des subsides qui sont nécessaires et à la préservation des emplois et à nos entreprises. En d'autres mots, le projet que vous nous proposez de soutenir détruira encore plus d'emplois en 2012, projetant inéluctablement de nombreuses familles dans le désarroi. Je ne souhaite pas en cet instant faire du populisme pour tenter de récupérer la colère grandissante d'une population aux abois, mais il convient que vous lui disiez la vérité sur l'inconsistance de la politique que vous souhaitez mener en 2012 et que vous leur expliquiez aussi pourquoi vous êtes autant, au niveau du gouvernement, en incapacité de pouvoir proposer une alternative à cette situation catastrophique. Alors vous comprenez bien que le projet de texte sur lequel vous nous demandez de travailler, malgré certains aspects intéressants techniquement, participe in fine à l'élaboration d'un plan dont on ne perçoit pas les contours et qui, en réalité, ne résoudra pas les problèmes fondamentaux rencontrés par nos compatriotes dans leur vie au quotidien. Je me devais de faire cette déclaration préalable afin que vous compreniez bien dans quel état d'esprit nous sommes au sein du groupe Yorot-Fénois. Je reviendrai plus en détail sur notre analyse du document budgétaire en temps utile. S'agissant donc de votre projet de modification du Code des impôts, nous avons relevé six grandes motivations exprimées par le rapporteur. La première est parfaitement technique puisqu'elle touche à l'adaptation du Code des impôts au nouveau plan comptable de la Polynésie française, en ce qui concerne en particulier les régimes des dotations aux amortissements et provisions. Le gouvernement propose ici de régulariser une situation de faite en permettant aux banques ou établissements de crédit de provisionner pour les risques afférants aux opérations de crédit. Le groupe Yorot-Fénois ne s'oppose pas à cette réclamation de leur part et approuve la nécessité d'adapter notre réglementation à cette disposition qui existe partout ailleurs. La deuxième motivation de votre projet de loi constitue très clairement un premier pas vers l'instauration à terme d'un impôt sur le revenu des personnes physiques en Polynésie française, puisque votre souhait est de rendre obligatoire la déclaration nominative en matière de CST, sur les revenus d'activités salariées et de capitaux mobiliers auprès de l'administration fiscale du pays. La volonté du gouvernement, explicitée par le ministre des Finances lors de l'étude du texte en commission, est de mettre en place la base d'informations qui permettra à terme d'apprécier l'assiette des revenus de tous les citoyens, actifs ou non actifs, polynésiens. Hormis les problèmes techniques que cette entreprise soulève et que le rapporteur a judicieusement relevé dans son excellent rapport, notamment en ce qui concerne les délais impartis aux entreprises pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles de fourniture de données informatisées de leur personnel, ce point nécessite un débat de fonds. Nous sommes tous pour une plus grande justice fiscale. Nous sommes également tous pour plus de solidarité entre les Polynésiens. mais vous n'expliquez nulle part le modèle de réforme que vous souhaitez mettre en œuvre. S'agit-il de l'impôt sur le revenu des personnes physiques tel qu'il est appliqué en métropole et qui a démontré son inefficacité ? S'agit-il du modèle américain qui, aujourd'hui, s'essouffle ? Ou alors s'agit-il d'un modèle inexistant que vous confectionnerez seul dans votre coin, sans consultation de la population et des acteurs de la société civile ? Pourquoi faut-il à chaque fois que vous décidiez de mettre la charrue avant les bœufs ? Et que vous lanciez des opérations d'envergure sans impliquer le tissu social et économique du pays ? En d'autres mots, pourquoi n'organisez-vous pas des États généraux sur la réforme de la fiscalité, en faisant participer tout le monde afin que le projet issu de tous soit également soutenu par tous ? C'est ce que l'on appelle de la démocratie participative. Car vous serez rapidement confrontés à une montagne de questionnements de la population. Quel est le but de cette réforme ? Que ferons-nous du produit de cette nouvelle fiscalité ? Quel est le projet de société que vous souhaitez mettre en œuvre ? Quel poids occupera notre administration dans ce projet ? Qu'en est-il des taxes à l'importation ? Mais maintiendrez-vous ? Pourquoi en cas de réponse négative à la question précédente ? Proposez-vous alors, dans le cadre du débat budgétaire, d'augmenter les droits de douane sur les produits en provenance d'Europe ? Yorot Féno estime qu'avant de lancer la réforme de notre fiscalité, il convient avant tout d'élaborer et de faire valider notre projet de société par la population. L'étape suivante est également un prérequis, puisqu'elle revendique la redéfinition des missions de service public que l'on souhaite conserver au sein de l'administration, de cette que l'on souhaite confier au privé. De même, quelle réforme de notre administration permettra ainsi à la Polynésie de demain de trouver le meilleur compromis entre la réalisation de ces missions de service public et le coût que nous souhaitons consacrer en fonction de nos moyens. Parallèlement, le gouvernement doit élaborer et faire valider en conformité avec notre statut le schéma d'aménagement et de développement durable du territoire. Cet acte fondamental est nécessaire à la restructuration de notre vie en communauté et devra poser les questions de principe sur l'établissement de la population dans l'espace, l'équilibre à trouver entre développement des archipels et développement de l'île principale sur le concept d'urbanisation pour la détermination des équipements structurants et des réseaux nécessaires à la mobilité des personnes et des biens. Les moyens devront alors et seulement alors être déterminés par la réforme fiscale, tant nécessaire au pays, et par l'équilibre subtil que nous devrons trouver entre impôts directs et impôts indirects, entre contributions individuelles et contributions collectives. Vous comprendrez donc que nous sommes encore à 10 000 lieux de ce schéma que je viens de vous dresser. La troisième motivation de votre projet de texte porte sur l'extension des obligations déclaratives comptables aux sociétés civiles de participation. Cette démarche participe également à cette recherche de la maîtrise de l'information dans une perspective de réforme fiscale. Je viens de m'exprimer sur ce sujet, aussi je n'en dirai pas plus. Enfin, les trois dernières motivations ont trait à la simplification de la fiscalité de la petite hôtellerie, à l'intégration des avantages en nature dans l'assiette de la CST et à l'augmentation du taux de la taxe sur le produit net bancaire. S'agissant de cette dernière, je souhaite que le gouvernement apporte des garanties sur le fait que cette pression supplémentaire sur les établissements bancaires de plus 1 point, ce qui fait à peu près 250 millions de francs, si ma mémoire est bonne, en passant de 2% à 3%, ne sera pas répercutée sur les clients. Vous devez nous garantir qu'il n'y aura pas de répercussion de cette décision de votre part sur les clients des banques et donc sur la population. Auquel cas, si c'était le cas, c'est donc encore la population qui aura à subir les conséquences de vos décisions de renflouement des comptes du pays. Pour ce qui concerne la fiscalité sur la petite hôtellerie, nous avons eu l'occasion de nous exprimer en commission en soulevant l'inadéquation entre votre projet et la réalité du terrain. Obliger la contraction d'une patente pour les entreprises qui souhaitent mutualiser leurs moyens dans la mise en œuvre d'activités annexes, c'est alourdir encore plus le poids de leur fiscalité dans un contexte de morosité économique et le terme est faible. Enfin, votre souhait d'intégrer dans l'assiette du calcul de la CST les avantages en nature, bien qu'ils trouvent quelque part une justification, sera très mal compris par bon nombre de salariés qui bénéficient davantage octroyés se justifiant historiquement. Les employés de l'EDT, au regard de l'électricité, ils parlaient davantage en nature, n'est-ce pas ? Les GP des compagnies aériennes, les employés des banques bénéficiant de taux bonifiés, je m'arrête là. Il y a toute une liste d'avantages octroyés à des salariés dans des entreprises qui devront appliquer les termes de votre texte. Un sentiment d'injustice naîtra forcément de cette mesure si aucun dialogue social n'a été ouvert préalablement avec les partenaires sociaux. Question que je vous pose, est-ce que vous avez réuni les syndicats pour discuter sur cette mesure que vous souhaitez régulariser au travers de votre projet de texte ? Voilà, M. le Président. En conclusion, notre sentiment sur votre projet de loi de pays, lequel suscite, vous en conviendrez, de nombreuses interrogations légitimes. Je vous remercie par avance pour vos réponses précises. Je vous remercie, M. le Représentant, M. Bissot, pour avoir respecté ce temps de parole. Et je demande à l'intervenant de Temanautemontou à prendre la parole. Pas d'intervention, je demande à un intervenant du groupe Tahouira Ouiratira à prendre la parole. M. Drafil, vous avez la parole. Merci, M. le Président. La Polynésie française, l'Assemblée de Polynésie française, M. le Président, M. le Vice-président du gouvernement, la Polynésie française, Mme, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs de la presse, mes chers collègues, M. le Sénateur de la Polynésie française, Yorano Maité, tout à tout faire. Bonjour à tous. M. le Président, je m'attendais ce matin à ce que le ministre de la Santé vienne devant notre Assemblée pour nous rassurer sur cette épidémie qui touche nos enfants. Tant nécessaire qu'il aura fallu pour identifier l'origine du mal, que le ministre vienne devant nous, nous expliquer ce qui se passe exactement, pourquoi autant de temps pour réagir à un tel phénomène ? Et surtout, lorsque l'on entend les radios, la presse télévisée, semble-t-il que ce retard est dû en partie pour la protection de quelques intérêts économiques, nous dit-on, au détriment de la santé de certains enfants ? Et quelles seraient les mesures, surtout, qui seront prises rapidement maintenant, puisque le mal étant identifié, pour annihiler et arrêter complètement ce phénomène ? Là aussi, je pense que l'Assemblée aurait souhaité être rassurée, puisqu'on nous parle de mise sous, je ne sais pas quoi, sous couvre, puisque l'autre solution serait de détruire complètement cette volaille chez Sang Farm. Mais là aussi, je crois que, M. le Président, c'est bien dommage que ce mal qui atteint nos enfants aujourd'hui ne vous préoccupe en rien du tout. Mes chers collègues, nous allons donc examiner aujourd'hui ce projet de loi de pays portant aux modifications du Code des impôts dans l'approbation du budget 2012. Commençons par nous réjouir, M. le ministre, en tous les cas, c'est mon cas. Ce projet de modification du Code des impôts n'introduit aucune pression fiscale supplémentaire, sauf peut-être pour les banques. Encore là, on a été un peu timide, passé de 2 à 3 %, je pensais que vous seriez passé à 5 %. Ce n'est pas « taxer les riches », comme vous le dites bien souvent. Mais la réjouissance est de courte durée, puisque l'augmentation des taxes viendra au niveau de la prochaine proposition de loi, cet après-midi, je pense. Cette modification du Code des impôts sous certaines dispositions s'inscrit en fait, si l'on en croit le rapport, dans le cadre de la réforme à venir de notre fiscalité, c'est ce que j'ai retenu, non pas l'allègement. Mais ce qui nous indispose, c'est que la réforme proposée au niveau de la CST ne vise qu'à ébaucher l'introduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il est certain que ce type d'impôt semble être la panacée pour certains observateurs, à commencer par ceux qui nous imposent leurs réformes depuis l'extérieur au nom d'une plus grande justice fiscale. Vous voyez de qui je veux parler. Le ministre des Finances a effectivement insisté sur le fait que l'introduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques faisait partie du programme de l'UPLD. Et c'est pourquoi il s'engageait dans cette réforme technique au niveau de la CST. Nous n'allons toutefois pas trop vite en la matière, puisque jusqu'à présent, aucune étude sérieuse, je dis bien, aucune étude sérieuse n'a attesté de la pertinence de cet impôt sous nos latitudes. Alors, on va venir nous dire que l'obligation déclarative et nominative des salariés assujettis à la CST va justement permettre d'évaluer la capacité contributive de nos concitoyens, soit, et que seuls les patrons seront mis à contribution, soit encore. C'est ce que vous nous avez dit, en tous les cas, monsieur le ministre. Pour autant, les modifications que vous entendez apporter nous apparaissent comme un détournement flagrant de l'esprit de la CST. Faut-il rappeler qu'en 1995, l'introduction de cette contribution s'escrivait dans le cadre de la réforme de la protection sociale généralisée qui nous a permis à tous les Polynésiens de pouvoir disposer, quelle que soit sa situation, d'une couverture sociale. En ce sens, et contrairement à ceux qui voudraient nous imposer l'impôt sur le revenu, nous avons su faire preuve d'initiative originale et, j'ai envie de dire, d'efficacité exemplaire. D'ailleurs, c'est la métropole qui, par la suite, nous a imités avec la couverture médicale universelle. Dans le cadre de cette réforme de la PSG, les Polynésiens les mieux nantis ont bien compris qu'il leur appartenait de faire preuve de solidarité envers ceux qui n'avaient rien et qui étaient exclus du service commun de santé et de solidarité. Cet esprit de solidarité fut intégré et bien compris par une grande majorité de notre population. Néanmoins, je vous rappelle également que l'instauration de la CST ne s'est pas faite sans mal. Vous vous rappelez, M. le ministre, vous étiez de l'autre côté de la barrière. Mais finalement, nous y sommes arrivés. Et aujourd'hui, je pense que chacun d'entre nous peut être fier, je dis bien, peut être fier de contribuer à la solidarité entre Polynésiens, de donner pratiquement sans compter dans un esprit de partage. Une solidarité est d'autant plus importante aujourd'hui que le nombre de personnes démunies ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, en lieu et place de la solidarité, vous nous demandez d'admettre qu'il faut que les services fiscaux sachent avec précision combien gagne chaque Polynésien salarié. Nous retrouvons là votre esprit d'inquisition fiscale, d'intéressement tellement différent que celui du partage. Ça fait un peu, M. Grixou. Je ne vous cache pas, M. le ministre. Pourquoi les services fiscaux auraient-ils besoin d'informations nominatives et quantitatives sur une contribution qui est versée aux régimes sociaux ? Il y a là un mélange flagrant des genres. Si vous voulez vraiment disposer de ces informations, ayez le courage, M. du gouvernement, de dire que la CST n'est plus une contribution de solidarité, mais bien désormais un impôt. Alors, M. le ministre, vous allez nous dire, comme en commission, que le gouvernement de Gaston Flos, encore lui, n'est-ce pas, à l'époque de la création de la CST, avait voulu imposer aux employeurs cette déclaration nominative par voie d'arrêté. Un recours avait conduit à l'annulation de cet arrêté, n'est-ce pas ? Tantôt, vous nous dites que l'ère Gaston Flos a été à l'origine de tous vos mots, et quand ça vous arrange, quand ça vous sert, eh bien, l'expertise Flos, l'expérience Flos peut, en fin de compte, être intéressante, n'est-ce pas ? Mais, je vous disais que nous avions eu le courage de renoncer. Et je viens d'apprendre, M. le ministre, puisque nous en sommes au recours, que le Conseil d'État – je vous renvoie à nos déclarations au mois d'avril dernier – que le Conseil d'État vient d'annuler dans un arrêt du 5 décembre 2011 à déclarer, pardon, illégale la loi du pays numéro 2011-9 du 7 avril 2011 portant contribution, pendant création de la contribution de solidarité territoriale sur les rémunérations des dirigeants de société. Nous vous envoyons attirer votre attention sur ce problème, mais enfin, lorsque vous décidez de quelque chose, vous avez seul raison. Alors, notre question à ce stade-là, ce serait, afin d'exécuter cette décision, si vous pensez l'exécuter, comment allez-vous procéder, M. le ministre ? Est-ce que la DCIP donc adressera aux redevables ayant déclaré et s'étant acquitté de cette contribution une lettre d'information sur les modalités de remboursement de la contribution indument prélevée sur la période du 1er mai au 30 novembre 2011 et peut-on connaître les montants de cet impôt qui aurait été payé et qui serait donc mis en jeu aujourd'hui par cet arrêt du Conseil d'État ? Aujourd'hui, pour revenir à notre projet, je dis, il faut savoir reconnaître ses erreurs, M. le ministre. Et si le gouvernement donc de l'époque n'avait pas pris de nouvelles dispositions réglementaires plus conformes aux droits pour maintenir sa position initiale, c'est sans doute parce qu'il avait compris les arguments déployés à l'époque par les employeurs. Vous comprendrez donc que nous ne soyons pas enclins à soutenir votre modification de cette partie du Code des impôts qui va entraîner de nouvelles charges pour les employeurs, mais également pour vos services fiscaux qui seront appelés à dépouiller les déclarations. La pertinence de la réforme de la fiscalité doit tendre vers plus de simplification. Nous ne cessons de vous le répéter et moins de paperasserie pour être réellement efficace alors que vous nous proposez ici, comme dans d'autres dispositifs déjà votés, d'accroître l'inquisition fiscale et le millefeuille fiscal. Pour ce qui concerne l'intégration des avantages en nature dans l'assiette de la CST, il s'agit là d'anticiper la révision des assiettes de cotisation à la CPS. C'est bien cela. Les avantages en nature pouvant être des compléments substantiels des rémunérations qui ouvrent droit à déduction de la part des entreprises, mais qui échappent aux cotisations de solidarité. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Nous aurions toutefois apprécié, M. le ministre, d'avoir l'avant-projet de la CPS afin de mesurer l'ampleur des avantages en nature qui pourraient être retenus et donc des subsides qui pourraient être tirés pour aménager, encore une fois, vos finances. Sur le plan de la réforme proposée de la fiscalité de la petite hôtellerie, comme l'a bien énoncé une de nos collègues, Mayna Saj, je ne peux pas la citer en commission, nous sommes très débutatifs, nous sommes vraiment dubitatifs, sur la portée réelle de cette réforme. Certes, elle part d'un bon sentiment et fait suite à une demande des professionnels, mais elle ne tient pas compte de la réalité de terrain et le texte souffre d'une absence de concertation avec les propriétaires de pensions de famille. Nous avons proposé d'intégrer dans votre réforme la notion de mutualisation des prestations de services entre plusieurs pensions de famille et afin justement de tenir compte des réalités de terrain. Vous nous avez opposé, M. le ministre, le risque de rupture d'égalité devant l'impôt par rapport aux professionnels qui offrent seulement des prestations. Il ne nous semble pas que cet argument soit totalement recevable et que traduit et traduit notamment un manque de sérieux, d'imagination de nos services qui ne cherchent pas à proposer des textes conformes aux réalités locales. Quand on veut créer des régimes fiscaux particuliers à certaines catégories, on sait faire. Avant de conclure, M. le Président de l'Assemblée de Polynésie française, M. le ministre, je voudrais simplement signaler une erreur rédactionnelle au niveau du troisième mot de l'article LPA. Lorsque vous listez les territoires de la République française, vraiment, je ne sais pas ce que vous avez contre cette République, mais vous n'avez pas tenu compte des évolutions statutaires de 2007 portant création des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, alors serait-ce par ignorance ou par vengeance, qui doivent donc être rajoutées dans votre liste, tandis que vous pouvez par ailleurs supprimer Mayotte, qui est devenu département d'Outre-mer depuis. Je vous remercie. Je vous remercie, M. le représentant, d'avoir respecté le ton de parole qui a été prévu, et j'invite l'intervenant du groupe UPLDA à prendre la parole. Vous soutenez le ministre, vous êtes même avec le ministre, et je demande au ministre de répondre aux questions. M. le ministre, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mesdames, Messieurs, les représentants, Yorana, je salue également les représentants de la presse. J'ai bien entendu écouter avec attention toutes les remarques formulées. Nous avons plusieurs appréciations. Je voudrais avant tout purger la question de la philosophie de la contribution. C'est quand même plusieurs juridictions qui ont rappelé que la CST est bien un impôt sur le revenu. C'est une chose acquise. Plusieurs juridictions du plus haut niveau ont bien rappelé que la CST est un impôt sur le revenu. Sauf la géodirection marée. Je veux bien. Alors, à partir de là, dans la mesure où il y a une imposition des revenus, peut-on accepter qu'on n'ait pas connaissance des contribuables. Là, voilà la réalité. J'invite tout un chacun à se présenter aux contributions et à demander son compte en tant que contribuable pour savoir combien nous payons individuellement d'impôts, que ça s'appelle le CST ou un peu sur le revenu. Les contributions sont dans l'incapacité de vous répondre au motif que la déclaration qui est faite au nom de chacun est faite par la structure qui emploie sans faire figurer le nom du contribuable. Alors, si on veut parler de transparence, la moindre des choses, c'est qu'on sache qui paye quoi. Je ne sais pas construire un impôt ou l'imposition en fonction du poids de chacun de ses revenus si au final on ne connaît pas le contribuable. Donc, il fallait bien passer par l'individualisation de cette imposition. Que ce soit affecté à la CPS ou ailleurs, je rappelle que dans la construction des recettes publiques, un impôt sert à soutenir les dépenses publiques. Mais partir sur une situation d'imposition où le contribuable serait absent, non connu, je crois que ça permet toutes les dérives possibles. Je dis bien toutes. Il est vrai qu'en son temps, le Tauera, comme l'a rappelé M. Edouard Fritsch, avait fait une tentative d'individualisation. Or, en utilisant un dispositif réglementaire qui est l'arrêté. La juridiction a rappelé que c'était à la compétence à l'époque de l'Assemblée et donc on est bien dans le cadre de la loi aujourd'hui pour clarifier les choses. Et ça permettra bien entendu de connaître les assiettes. Certains voudraient déjà aujourd'hui qu'on se positionne sur la réforme fiscale. Oui, cette majorité, ce gouvernement a fait son choix. Il faut aller vers l'imposition des revenus en toute transparence et trouver en fonction des assiettes ce qui permettrait de réorganiser notre fiscalité directe. aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Avec un rendement d'environ 8,5 milliards de CST sur les masses connues d'assiettes, c'est-à-dire la seule masse sur laquelle on a un élément concret, c'est celle issue de la rémunération des salariés au travers des chiffres de la CPS, de la dépense de l'État au titre de ses agents publics. Et ensuite, à côté de cela, nous n'avons pas assez d'informations précises. Ce qui fait qu'on a une partie de l'assiette, je dirais environ 300 milliards. Quelle est donc l'autre partie de l'assiette ? Pourtant, ils y contribuent aujourd'hui. Or, nous avons un système vieillant qui fait qu'on les fait contribuer sur le chiffre d'affaires. Ce n'est pas la notion de revenus ou alors le bénéfice qui devait être déterminé. M. Edouard Frisch nous a rappelé l'erreur que j'aurais commise sur le fameux texte adopté par l'Assemblée en ce qui concerne la mise en place de la CST sur les dirigeants de société, n'est-ce pas ? Et je porte donc toute la responsabilité suite à la décision d'annulation par le Conseil d'État. Mais qu'est-ce donc fait au moment du débat de ce texte ? C'est méconnaître M. Edouard Frisch que votre propre gouvernement l'a initié. Vous l'avez même prévu dans un cadre. Mais vous vous êtes arrêté un taux d'imposition moindre. A l'époque, la majorité d'alors a créé deux tranches supplémentaires. Mais vous êtes bien le porteur du projet au départ. C'est bien sous le gouvernement de M. Tangson que ce texte a été présenté et adopté. Certes, nous l'avons nous amendé. Nous l'avons nous amendé. Alors, je veux bien prendre une part de responsabilité, d'autant que la déclaration du Conseil d'État, le motif du Conseil d'État, n'est pas sur le rajout des tranches, mais sur le fondement même de ce que vous avez préconisé. Alors, je crois qu'à ce niveau-là, de deux choses l'une, je veux bien porter en votre nom la responsabilité, mais je crois que nous tous, nous y avons participé. Il faudra que cette question soit purgée parce qu'on ne peut pas le laisser en l'État. On ne peut pas le laisser en l'État. Donc, il s'agit bien de reprendre à la base la déclaration que vous avez préparée qui, hélas, a fait l'objet de la sanction, non pas la tranche supplémentaire. Je crois qu'on oublie trop les situations. Et pourtant, il faut faire participer à ce niveau-là. C'est pour ça que je souhaite qu'on n'arrive plus à cette situation où la notion donc de revenu est tellement disparate, mal appréciée, qu'il est toujours permis devant une juridiction de mettre en avant le fait qu'on soit en approche de rupture d'égalité. Alors, c'est donc le projet que j'ai souhaité mettre. Ce n'est pas d'aujourd'hui, depuis le mois de juillet, afin qu'on ait une véritable connaissance des revenus. Je ne vois pas en quoi je serais un inquisiteur. Vous savez, Torquemada a vécu à son époque en Espagne. On connaît le mal qu'il a occasionné. L'obligation de demander à chacun d'éclarez vos revenus soyons toute transparence afin qu'on puisse dire oui, nous payons véritablement l'impôt. Mais pourquoi voulez-vous que je sois un inquisiteur ? Alors, vous me rappelez que dès lors qu'on demande l'individualisation, je serai le grand inquisiteur dans ce pays. Mais je veux surtout la transparence. C'est cela aussi la réalité. C'est cela. Mais il faudra bien qu'on arrive à réformer. J'ai appris également sur la situation M. Bissou m'a rappelé la situation de cette individualisation et sur la notion d'avantages en nature. Réunion des syndicats. Savez-vous ce qui se passe à l'heure actuelle au Conseil d'administration de la CPS ? Ce sont les syndicats qui ont réclamé le paiement des cotisations sociales sur tous les avantages en nature. Ils ont rappelé au patronat qu'un texte permettait à la CPS de faire un rappel de 5 années pour la cotisation maladie et de 15 ans pour la cotisation retraite. Le message du Conseil d'administration c'est qu'ils nous ont devancés et chaque structure a déjà reçu de la part de la CPS le rappel à l'ordre sur les cotisations dues au titre des avantages en nature. Car la CPS considère qu'il s'agit du revenu c'est bien le revenu du salarié et on parlerait d'une imposition sur le revenu des salariés et nous-mêmes au niveau de la fiscalité on doit dire non ça ne fait pas partie du revenu qu'elle manque de coordination. Je conçois que pour autant tel que je le propose je m'adosse bien à la situation de la CPS définie par les cotisations sociales. En l'absence de cette définition de la forfaitisation la règle de droit est claire ce sera au frais réel. Tout le monde conçoit qu'il faut redéfinir la notion d'avantages en nature car nous avions un texte de 1956 ensuite une délibération cadre qui a été prise en 100 ans sous la vice-présidence M. Edouard Fritsch en 1996 mais qui n'a jamais trouvé de modalité d'application. C'est sur cette délibération cadre que la CPS agit à tout va. Je sais qu'il y a un an de cela Madame le ministre et Ourel-Hibbi avaient préparé un projet de loi de pays afin de bien déterminer ce que serait l'avantage en nature et notamment pour aller vers la notion de forfaitisation. C'est bien sur la base de ce projet de texte qu'il appartiendra au ministre chargé de la PSG de vous le représenter de le retravailler en accord avec les syndicats mais qu'on y prenne garde. Il y a aujourd'hui un rapport de force entre employeurs et salariés où les salariés réclament ce dû aux employeurs et c'est des périodes d'antériorité qui risqueraient de mettre à mal nos entreprises parce qu'avec un tel rappel la conséquence est terrible en termes de trésorerie et de capacité de paiement. Les syndicats qui sont venus me voir je les réconseiller de prendre le temps de redéfinir par une loi de pays afin de bien lister la notion d'avantage en nature. Bien entendu on vous a donné une liste là. Il appartiendra à l'Assemblée de définir au travers de cette loi de pays ce que vous considérez comme avantage en nature soumis à cotisation CPS comme soumis à cotisation ou au prélèvement de la CST. Il appartiendra. Dans l'immédiat il faut bien prévoir qu'au titre de la CST ce que l'on conçoit comme avantage en nature au titre de la rémunération il est également retenu au niveau de la CST. C'est ce que prévoit le texte. Mais rassurez-vous ce texte reportera ensuite à la définition même qui sera prise au niveau de la PSG sur la loi du pays qui va finaliser la notion d'avantage en nature. Alors rassurez-vous là encore je ne suis pas l'inquisiteur au contraire les organisations syndicales essaient de nous devancer je les mets en garde sur la situation des entreprises car on peut abouter véritablement à une catastrophe. Ils ont même osé dire que le pays serait taxé. J'ai rappelé quand même que le pays en matière financière à ses propres règles et notamment à l'échéance cardinale et donc dans ces conditions-là il va mieux redéfinir la portée de ce texte par une véritable loi de pays. En ce qui concerne la situation donc précise mise en avant par M. Jean-Christophe Dussou sur la non-répercussion de la taxe donc l'augmentation d'un point je lui renvoie je lui renvoie donc à la lecture de notre code des impôts qui hélas en votre époque avait prévu le coût au moment de l'installation des 2% je vous rappelais d'ailleurs à l'époque le débat était à 3% c'est donc l'article 161-3 qui prévoit que la taxe a le caractère d'un impôt direct qui est entièrement à la charge de la sujetie donc la banque elle ne peut être répercutée sur le client alors pourquoi faire des lois des règlements si ça s'arrête à la théorie honnêtement que voulez-vous que je réélige d'autres pour vous rassurer que écrire d'autres pour vous rassurer que ce soit pas ben il appartiendra au service de contrôle de vérifier qui n'a pas répercussion bien entendu je rappelle que les prestations bancaires sont quand même soumises auprès du service d'affaires économiques soumis ils doivent déposer leur tarification et c'est le cas nous avons donc deux structures de services qui disposent de cette compétence soit les affaires économiques soit également les contributions parce que le texte de loi prévoit bien que c'est une taxe qui ne peut être répercutée sur la clientèle donc je pense que juridiquement nous avons les moyens de faire appliquer cela il n'y a plus besoin de compléter sa rédaction alors enfin j'ai surtout entendu parler de la situation de l'allègement déclaratif de la patente je comprends bien lors des débats la volonté du gouvernement après rencontre avec ses professionnels c'est faux de dire qu'on ne les a pas rencontrés il y a eu des représentants de la chambre de commerce qui nous ont écrit il faudrait aujourd'hui vous le savez tous dans une pension de famille lorsqu'il y a la situation de patente en tant que loueur en meublé donc logeur ce qu'on appelle d'ailleurs d'un terme assez particulier c'est la situation donc de loueur en la pension bourgeoise vous voyez que vous avez bien retenu il est donc aujourd'hui si cette même pension de famille souhaite mettre en place des activités à l'adresse de sa clientèle à l'adresse de sa clientèle il se passe donc le fait qu'il est tenu de prendre une autre patente alors soit pour n'importe quel type d'activité il faut qu'il rajoute une patente et ainsi de suite il est proposé au titre de sa d'activité principale d'avoir une patente unique qui couvrirait toutes les prestations qu'il offre à sa clientèle le drame et vous l'avez posé en disant mais puis des personnes qui viendraient de l'extérieur de sa pension de famille uniquement pour les activités ça pose le problème de celui qui s'est installé dans le métier c'est d'offrir des activités on serait en rupture d'égalité par rapport à ça vous avez également parlé de la mutualisation rien n'interdit à cette structure de se mutualiser encore faut-il qu'il se déclare sous une entité et c'est donc elle qui porte la mutualisation car n'oublions pas en méconnaissance d'une entité à qui faudra-t-il adresser la redevance d'imposition il faut bien que quelque part en tout cas le dispositif permet l'allègement de la situation de ces pensions de famille avec une seule patente on peut traiter toutes les activités proposées par la pension de famille alors qu'aujourd'hui il y a autant de patentes que d'activités et donc ça surcharge les coûts voilà la volonté qu'a le gouvernement pour la mutualisation il faudra bien qu'une entité existe pour ensuite être porteur de cette situation-là devant la présentation de la prestation mais également au regard de l'entité je dirais de la déclaration de patente donc il faut bien que quelqu'un le fasse voilà je pense rapidement j'ai souhaité résumer la situation qui m'était adressée je pense que vous avez bien compris sur la situation quelle serait la vision de la réforme je ne peux vous renvoyer qu'au document adopté au mois de juillet où j'avais non seulement donné les grandes lignes de la réforme mais en rappelant que la méconnaissance des assiettes nous était difficile d'aller plus en avant et qui par ailleurs avec un calendrier et aujourd'hui nous suivons ce calendrier pour permettre la connaissance des assiettes et des individus il n'y a pas de honte en Polynésie à pouvoir afficher qu'on gagne de l'argent dès lors que viendra le moment où on devra quitter l'imposition en fonction de ses revenus pour permettre ce qu'a toujours souhaité le gouvernement afin d'avoir toute transparence et la situation mais rassurez-vous le plus mauvais message à faire c'est de cacher l'imposition c'est de dire on va diluer on va appeler ça contribution je crois qu'il faut à un moment donné clairement identifier la situation d'imposition des revenus il nous appartiendra de faire en sorte de ne pas reprendre les dispositifs lourds qu'on connaît en France mais de s'appuyer sur notamment la mensualisation qui existe dans ce pays voilà les quelques éléments que j'ai souhaité en termes de réponse mais je pense que monsieur le président souhaite également intervenir je vous remercie madame Théoro veuillez posséder à la lecture de l'article LP1 article LP1 la première partie du code des impôts est modifiée ainsi qu'il suit premièrement il est créé un article LP118-13 ainsi qu'il suit article LP118-13 1. Pour la détermination des bénéfices imposables résultant de l'application aux immobilisations de la méthode par composants sont regardés comme des composants les éléments principaux d'une immobilisation corporelle ayant une durée réelle d'utilisation différente de cette immobilisation et devant être remplacés au cours de la durée réelle d'utilisation de cette immobilisation 2. L'application de la méthode par composants implique a. La comptabilisation séparée à l'actif du bilan dès l'origine et lors de leur remplacement de chacun des composants satisfaisant aux conditions prévues ou un les coûts de remplacement d'un composant sont comptabilisés comme l'acquisition d'un actif séparé et la valeur nette comptable du composant remplacé est comptabilisé en charge les éléments principaux d'une immobilisation corporelle qui n'ont pas été identifiés dès l'origine comme des composants sont comptabilisés séparément à l'actif du bilan dès qu'il est ultérieurement constaté qu'il satisfait aux conditions prévues au A. B. L'application d'un plan d'amortissement distinct pour chacun des composants ainsi comptabilisés Lorsqu'un composant est identifié dans les conditions mentionnées aux 3e alignées A du A un nouveau plan d'amortissement propre à ce composant est appliqué à compter de sa comptabilisation séparée à l'actif Le système d'amortissement dégressif mentionné à l'article D. 118-8 de Code des impôts est applicable à un composant lorsque l'immobilisation corporelle à laquelle il s'attache est elle-même éligible à ce système ou dans le cas contraire lorsqu'il n'est pas lui-même éligible à ce système 3. Les composants identifiés sont remis en cause en cas de décomposition abusive sauf si les durées réelles d'utilisation sont retenues sur le plan comptable correspondent aux durées normales d'utilisation monçonnier à l'article D. 118-7 Les entreprises peuvent s'abstenir de comptabiliser en tant que telles les composants dont la valeur est inférieure à 15% du prix de revient s'il s'agit d'un bien immobilier ou à 1% du prix de revient s'il s'agit d'un bien immobilier Les entreprises qui pratiquent la méthode des composantes doivent le faire apparaître sur l'imprimé 5 immobilisation de la liesse fiscale dans les champs M9-M1-M2-M3 spécialement créé à cet effet par arrêté du Conseil des ministres Le montant porté dans ces champs correspond au montant brut global des composants identifiés par l'entreprise Deuxièmement Il écrit un article L.P. 119-3 rédigé ainsi qu'il suit Article L.P. 119-3 Les établissements de banques ou de crédits effectuant des prêts à moyen ou à long terme ainsi que les sociétés autorisées à faire des opérations de crédit foncier sont admis à constituer en franchise d'impôts une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces prix ou opérations La dotation annuelle à la provision ne peut excéder 5% du bénéfice comptable de chaque exercice La dotation globale à cette provision ne peut excéder 0,5% du montant des crédits à moyen terme et à long terme effectivement utilisé Il ne peut être constitué de provision pour les crédits dont le risque n'incombe pas l'établissement Lorsque la provision pour risque figurant à l'ouverture d'un exercice est supérieur à la limite maximale autorisée de la provision globale calculée à la clôture de cet exercice l'excédent ainsi constaté est rapporté au bénéfice imposable du dit exercice Troisièmement Il est créé un article L.P. 119-4 rédigé ainsi qu'il suit Article L.P. 119-4 Les entreprises consentant des crédits à moyen terme pour le règlement des ventes ou des travaux qu'elles effectuent à l'étranger sont admises à constituer en franchise d'impôts sur les sociétés une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférant à ces crédits sont considérées comme effectuées à l'étranger les opérations faites à destination de pays autres que les territoires de la République française Le montant maximum de la provision visée ne peut excéder 10% du montant des crédits à moyen terme figurant à ce bilan et affirant à des opérations effectuées à l'étranger dont les résultats sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt dû en Polynésie Lorsque la provision pour risque figurant à l'ouverture d'un exercice est supérieur à la limite maximale de la provision globale calculée à la clôture de cet exercice l'excédent a ainsi constaté et rapporté au bénéfice imposable du dit exercice Quatrième mot L'article 141-2 de Clos des impôts est abrogé et remplacé par un article LP 141-2 rédigé comme suit Article LP 141-2 Ces sociétés doivent souscrire chaque année dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou si aucun exercice n'est clos dans l'année avant le 1er avril de l'année suivante leur bilan à l'ouverture puis à la clôture de l'exercice et leur compte de résultat du dit exercice Le modèle de ces annexes est celui défini au titre de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et continue à l'annexe 1 du Code des impôts Cinquième mot L'article 161-4 est abrogé et remplacé par un article LP 161-4 rédigé comme suit Article LP 161-4 L'article 161-4 Le taux de la taxe est fixé à 3% Le fait générateur de la taxe est constitué par l'inscription en compte des opérations taxables c'est-à-dire l'ensemble des créances et des dettes concernées devenues certaines dans leurs principes et dans leur menton Sixièmement il est ajouté un article LP 173-5 rédigé comme suit Article LP 173-5 La déclaration relative à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers doit, dans tous les cas des valeurs soumises à l'impôt être accompagnée d'une annexe faisant apparaître Lorsque le bénéficiaire du revenu est une personne morale sa liaison sociale le lieu de son siège social la part de sa détention au capital et sa qualité d'associer le montant et la nature des revenus de capitaux mobiliers versés au titre de la période de déclaration Lorsque le bénéficiaire est une personne physique son nom patronymique son nom marital ses prénoms ses dates et lieux de naissance le lieu de son domicile la part de sa détention au capital et sa qualité d'associer ainsi que le montant et la nature des revenus de capitaux mobiliers versés au titre de la période de la déclaration Le modèle imprimé de la déclaration ainsi que son annexe sont fixés par arrêté pris en procès des ministres Septièmement Le paragraphe 1 de l'article P193-5 du Code des impôts est abrogé et remplacé par un paragraphe 1 rédigé comme suit 1. La contribution est assise sur le montant brut total des traitements indemnités soldes salaires versés à raison d'une profession ou activité salariée publique ou privée déposant des personnels ou retraités civils ou militaires et allocations quel que soit leur mot de calcul ou de versement leur dénomination ou leur forme et quelle que soit la nature du débiteur Ce montant comprend aussi bien les sommes fixes que les commissions sur vente les participations au bénéfice les primes gratifications correspondant à l'application à toute rémunération de coefficient de majoration ou d'index de correction les indemnités diverses et les avantages en nature Le montant des avantages en nature dont bénéficient les assujettis ou en contrepartie ou à l'occasion du travail ou de leur statut de pensionnier qui entre à ce titre dans l'asset de la contribution visée au précédent à l'énéa est évalué selon les règles établies par le calcul des cotisations sociales du régime des salariés de la caisse de prévoyance sociale A défaut de règles d'évaluation forfaitaire les avantages en nature sont déclarés pour leur valeur réelle alors on entend par valeur réelle le prix du bien du service ou de la prestation appréciée de la date de sa mise à disposition effective que le bénéficiaire aurait dû débourser dans les conditions normales pour se procurer le dit avantage huitièmement si après cette déclaration est accompagnée d'une annexe faisant apparaître par bénéficiaire de revenus son nom patronymique son nom marital ses prénoms ses dates et lieux de naissance ses fonctions sa date de sortie ainsi que le montant et la nature des revenus versés au titre du mois précédent ainsi que les données récapitulatives du total des revenus imposables et de la CSD Le modèle d'imprimé de la déclaration ainsi que son annexe sont fixés par arrêté pris en conseil des ministres Neuvièmement il est créé un article LP 213-7 rédigé comme suit Article LP 213-7 Par dérogation à l'article 213-2 les personnes réalisant les activités de logeurs de pension bourgeoise de pension de famille touristique sont assujettis à la contribution des patentes pour les seules activités principales à la double condition que les prestations touristiques annexes qu'elles proposent soient exclusivement réservées à la clientèle hébergée et qu'elles fassent l'objet d'une inclusion forfaitaire dans la facturation du prix du séjour A défaut elles sont tenues de déclarer chaque activité spécifique Je vous remercie La discussion est ouverte Bonne intervention Nous passons au vote Ce qui est pour 30 pour Je vous ai posé la question si vous avez des interventions vous n'avez pas répondu Nous terminons le vote puis je vous laisse la terminer 30 pour qui sont contre un contre deux Je vous ai posé la question si vous avez une intervention 30 pour combien sont communes 24 pour 1er article est adopté Monsieur le Président de la Polynésie française Monsieur le Vice-président Madame le Ministre Monsieur le Ministre Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française Chers collègues Je trouve Monsieur le Président de l'Assemblée votre méritant d'un peu expéditive Je pense par respect vis-à-vis de la représentation de notre Assemblée laissez-nous le temps de formuler notre question Je pense qu'entre le moment où vous avez posé la question de savoir s'il y avait des interventions et le moment où on a levé le doigt il s'est passé 15 secondes Franchement je n'ai jamais vu dans cette Assemblée une telle méthode Il faut nous dire tout de suite s'il y a débat ou pas C'est simple Si vous ne voulez pas qu'il y ait débat annoncez-nous la couleur On arrête là et on s'en va On ne va pas faire de l'habillage ici dans l'Assemblée Ma question s'adresse à notre ministre des Finances à propos de l'arrêt du Conseil d'Etat annulant la loi fiscale portant sur la CST des dirigeants de société en complément de l'intervention de notre collègue Edouard Fritsch notre ministre des Finances il a l'art et la manière de dire les choses et son contraire Je me souviens ici dans cette Assemblée et au préalable en commission des Finances combien il a été riche en intervention et la seule chose sur laquelle on était d'accord c'est de créer cette cédule spéciale pour les dirigeants d'entreprise là où on n'était pas d'accord c'est que vous avez profité de la création de cette cédule et pourtant vous avez bien averti à l'époque qu'il ne fallait pas toucher au taux parce que les dirigeants d'entreprise étaient dans la même catégorie que les salariés et qu'il fallait faire en deux temps pour éviter la sanction du Conseil d'Etat ça n'a pas loupé donc le Conseil d'Etat a censuré votre obstination le ministre des Finances c'est vrai que vous étiez soutenu par certains de mes partenaires de la majorité à l'époque et l'amendement était effectivement voté contre l'avis du gouvernement contre l'avertissement qui a été fait à l'époque en disant attention vous créez en augmentant le taux de CST dans cette nouvelle cédule par rapport à ce que ces mêmes personnes payées il y a un an vous créez forcément des inégalités de traitement et c'est ce que c'est ce que dit le Conseil d'Etat voilà alors ma question est-ce que vous savez exactement ce que vous allez rembourser à ceux qui ont été qui ont payé de manière indue cette CST et combien et quelle est la répercussion de cette décision de Conseil d'Etat sur le texte actuel de la loi fiscale est-ce qu'il faut faire un amendement est-ce que vous maintenez le même taux et si vous maintenez le même taux vous perpétuez l'illégalité du texte j'aimerais qu'on me réponde à cette question qui est très claire très précise monsieur le ministre des finances faut-il amender ce texte pour répondre à l'arrêt du Conseil d'Etat qui déclare illégal cette disposition et je ne vois rien dans les nouveaux textes proposés qui puissent justement ramener la rédaction de nos textes pour respecter la décision de ce Conseil d'Etat c'est vrai que c'est une décision qui vient de tomber tu ne peux rien c'était hier mais il faut encore faut-il réagir sinon ce texte il dit encore une nouvelle fois d'être induré et cuit des recettes que vous avez estimées pour le projet 2012 on aura perdu du temps voilà monsieur le président c'est quand même utile ma question c'est dommage ça a été voté à moins que l'Assemblée revienne sur sa décision merci je vous remercie monsieur le président je voudrais être clair quand je vous ai demandé s'il y avait des interventions ne dormez pas soyez vigilant réveillez-vous vous attendez que je passe au vote pour lever vos doigts ce n'est pas correct mais parce que je vous aime tous donc je vous donne la parole vous comprenez Armelle Merserons est la parole monsieur le président je voudrais aussi m'élever contre vos méthodes expéditives c'est pas digne de la démocratie nous allons vivre pendant un certain nombre d'heures à travailler un certain nombre de textes et y compris le budget qui est le texte le plus important pour un gouvernement et pour l'Assemblée vous allez faire comme ça vous nous laissez trois secondes à peine pour mobiliser arrêter je ne sais pas parce que vous vous avez décidé de ne pas parler pour gagner du temps et surtout pour éviter qu'il y ait des contestataires c'est pas la démocratie non plus donc vous n'allez pas croire que face à un texte comme ça une loi de pays ça a un inconvénient c'est un article pour des changements dans tous les sens il y a combien de sujets ici qui sont abordés on n'est pas des êtres super intelligents capables comme ça en trois secondes de mobiliser les questions alors je vous demande de changer parce que moi je n'aurais pas voté contre si vous nous aviez laissé la parole avant non parce qu'il y a un certain nombre de dispositions pour lesquelles nous sommes d'accord mais votre méthode elle nous amène à avoir des positions de ce type alors de grâce laissez-nous parler puisqu'on a de la chance de libérer du temps puisque vos collègues ne veulent pas parler alors laissez-nous ce temps bien alors on attend de voir alors moi j'avais un certain nombre de questions à poser et de fond pas de polémique ni quoi que ce soit la première question monsieur le ministre des finances est relative à la finalement au sujet suivant pour mettre en place votre réforme vous nous avez dit il y a déjà un temps que vous aviez besoin de disposer de toutes les informations nécessaires pour avoir une connaissance complète et contrôlable bien entendu de tous les revenus qui seront dans le futur imposés et petit à petit on voit bien qu'au cours de au fur et à mesure des textes il y a un alourdissement des exigences en matière administrative non mais attendez que je pose ma question avant de commencer à y voir quelque chose de pas bien je voulais savoir si vous avez avancé également sur toutes les questions de télétransmission de telle manière que l'on n'est pas une multiplication de paperasse parce que là il va y avoir des listes complémentaires chaque mois qui vont être adressées aux contributions pour une entreprise qui a un certain nombre de salariés il va falloir qu'elle transmette chaque mois la liste de tous les salariés avec le détail exactement de tout alors que me semble-t-il jusqu'à présent c'est une déclaration globale donc est-ce que vous avez avancé sur la question de la télétransmission des informations sans qu'on soit obligé de fournir une déclaration papier est-ce que également la l'amélioration de la connaissance des situations des contribuables va de pair avec des possibilités d'échange réciproque je dis bien réciproque entre la direction des impôts et la CPS de telle manière qu'au fur et à mesure il y ait effectivement une vérité en quelque sorte des revenus imposables ou susceptibles de payer des cotisations qui soit donc que ceci bénéficie à tout le monde alors je profite de la parole parce qu'après vous ne la donnerez plus troisième chose vous avez un texte qui prévoit que dorénavant il n'y ait plus qu'une patente pour la petite hôtellerie quand il y a des activités annexes je pense que c'est effectivement un progrès mais pour avoir été témoin récemment d'une situation de ce genre je pense que votre texte n'est pas encore suffisamment souple dans une petite île quand il y a plusieurs prestataires pour une des activités et que l'hôtel ou la pension n'est pas en mesure d'assurer elle-même la prestation il y a des échanges de services il y a des prestations qui sont réalisées à la demande de l'établissement où sont hébergées les personnes des prestations qui sont demandées à d'autres prestataires de façon un peu je dirais exceptionnelle pourquoi est-ce qu'on ne prévoit pas dans le texte qu'il soit possible que dans une certaine mesure et à titre exceptionnel il puisse y avoir aussi prestations de services par un autre établissement quand le principal ne peut pas le faire sans lui imposer d'avoir une patente particulière et enfin je voudrais poser une question plus franche pour ce qui concerne les avantages en nature quand on regarde clairement le texte et l'exposé des motifs également et bien finalement les avantages dont bénéficient les élus de l'assemblée ainsi que les membres de gouvernement et en particulier la prise en charge des frais de téléphone et d'internet vont devenir il nous semble que ça rentre dans la définition des taxables aux cotisations je ne le conteste pas mais je voudrais juste savoir si dans le budget de l'assemblée et dans le budget général on a pris en compte cette augmentation très probable des cotisations que nous paierons à l'occasion puisqu'on intégrera les dépenses je pense les crédits personnels que nous avons en matière de téléphone voilà donc vous voyez que mes questions n'avaient rien de polémique et je pense qu'elles sont destinées à éclairer un petit peu plus la représentation donc voilà ce que vous devriez faire monsieur le président pour la suite nous laisser parler je vous remercie madame Armelle Merceron j'invite l'intervenant Jean-Christopoulos à intervenir je souhaitais poser une question mais qui vient d'être exposée par Armelle Merceron particulièrement sur le mode de traitement de l'ensemble des informations qui seront transmises à l'administration fiscale sur les déclarations de revenus des personnes physiques qu'on soit salariés ou non salariés et je voudrais surtout demander au ministre de nous dire si des dispositions ont été prises pour mécaniser si vous voulez c'est à dire informatiser le système et si plutôt que de recruter du personnel administratif à faire du travail de saisie vous avez étudié un système de transmission d'informations de données informatisées par télétraitement par internet par exemple pour faciliter ce travail je dirais de regroupement des informations et de traitement de ces informations derrière parce que si c'est pour faire un travail comme en 1914 avec le crayon la gomme et la paperasse alors je pense qu'on aura raté le coche sur cette première étape de recensement des informations que vous souhaitez dans le cadre du projet de mise en place de votre impôt je vous remercie je vous remercie monsieur le représentant Pissot monsieur Roro vous avez la parole monsieur le président bonjour c'est une loi de pays que nous allons voter et quelque temps je vous ai entendu dire obligé qu'il faut obliger les rapporteurs à lire ce qui est écrit sur le rapport et je veux dire il y a deux choses qui n'ont pas été lues dans cette loi de pays tous ceux qui ont été mis entre parenthèses sur la page 2 et la 3 il y a deux je pense que vous devez imposer obliger nos rapporteurs de lire tout ce qu'il y a sur le rapport je vous remercie je vous remercie il faut effectivement lire la totalité mais il y a des fois où ce qui est mis entre en parenthèse n'est pas obligé de le lire c'est juste des justifications mais avant que je donne la parole à notre ministre je voudrais justifier encore une fois préciser aux représentants que nous avons un temps pour donner nos avis la seule chose que je voudrais vous demander c'est de ne pas prendre de retard ne pas être long levez vos doigts et vous interviendrez si le ministre intervient d'après ce que Armelle disait si le ministre répond elle votre rapport vous avez tous entendu ce qu'elle vient de dire donc il faut que ce soit clair et monsieur le ministre vous avez la parole merci monsieur le président sur la décision du conseil d'état qu'on s'y trompe pas le projet de texte monsieur que vous avez porté il s'agissait de créer une cédule comme vous avez rappelé pour tous les dirigeants qu'ils aient le caractère de salarié ou pas l'amendement présenté par l'assemblée d'alors c'est de créer deux tranches nouvelles c'est pas la tranche qui a été actée par le conseil d'état c'est le fondement même de la cédule c'est ce que dit le conseil d'état il rappelle que la distinction retenue par cet acte entre les contribuables dirigeant une société selon qu'ils détiennent ou pas une ou plusieurs actions ou pas est par elle même dénuée de toute incidence sur l'appréciation de leur revenu et n'ont pas le caractère ou l'objectif c'est bien le coeur même du sujet moi je veux bien on a assumé une partie mais on a assumé la vôtre c'est bien le coeur c'est pas l'histoire du taux c'est le coeur même de la cédule écoutez reliser les décisions du conseil d'état moi c'est ce qui est tombé alors effectivement tout de suite le service des contributions chiffre parce que la particularité c'est que à compter de cette notification au pays cette imposition cette cédule des dirigeants en tant que telle n'existe plus pour autant les dirigeants ayant un contrat de salarié retombent dans la situation des salariés car nous l'oublions pas les dirigeants qui avaient un contrat de salarié on les avait mis dans cette cédule en considérant que c'est la notion de dirigeant qui primait sur la notion du contrat de travail donc ils retombent dans la situation des salariés et continueront donc à payer l'imposition de cette CST et donc nous faisons le point pour savoir quel est le delta mais je me rappelle des débats vous étiez vous-même ici quand vous posez la question quelle était l'appréciation approximativement vous avez dit peut-être 100 millions d'années pleines je n'étais pas sûr donc les contributions font les recherches font les calculs bien sûr le pays se conformera à cette âme mais cette décision ne remet pas en cause le projet que vous avez présenté car nous parlons bien de la déclaration nominative de la CST des salariés c'est parce qu'elle est remise en cause on est bien dans ce critère donc il n'y a pas d'amendement à faire compte tenu de la situation de la décision prise par le conseil d'état ça n'a pas d'incidence sur ce qui est présenté alors en ce qui concerne la télédéclaration posée par Armel Merceran effectivement j'avais moi-même avec le payeur demandé à ce qu'on l'organise notamment pour la TVA notamment pour la TVA ça faciliterait énormément la situation alors c'est effectivement le projet porté par le payeur du territoire pour faciliter toutes ces déclarations c'est un travail de fond que nous souhaitons également l'étendre ensuite à toute la situation du CST bien entendu quant à la charge déclarative de la CST parce qu'il y a l'individualisation à minima je ne demande qu'une chose la copie de la déclaration des salaires déposée tous les mois à la CPS ça existe déjà ou c'est individualisé c'est individualisé non mais je veux dire les déclarations faites par un employeur c'est bien individualisé sur les salariés et les niveaux de rémunération alors à minima c'est celle-là qu'on ait les mêmes informations CPS qu'au niveau des contributions ensuite sur l'échange de fichiers vous savez que la difficulté et j'ai demandé aux deux structures de se rapprocher vous le savez c'est pas moi qui l'ai inventé depuis tout temps chaque structure est jalouse de ses prérogatives avec la mise en avant le fait que ce fichier je ne peux pas vous l'accorder il faut d'abord obtenir de la commission informatique liberté que je puisse vous concéder une partie mais laissez-moi finir je vous ai écouté tout à l'heure rassurez-vous le but c'est bien d'arriver à cette situation d'échange d'informations c'est bien d'arriver et j'ai donc demandé aux deux structures de se rapprocher de savoir qui doit donc faire la déclaration auprès de la commission informatique liberté s'agit-il des contributions ou alors de la CPS qui porte le dossier de base le fichier de base je rappelle également que les contributions disposent d'un pouvoir d'investigation où toute administration détenant des informations financières elle est en droit le service est en droit de réclamer les éléments je ne veux pas aboutir grâce à ça je crois qu'il y a une fusion de la situation des éléments mais toujours est-il qu'on arrivera à mettre en configuration les mêmes niveaux de déclaration parce qu'on part sur la même base on part sur la même base la preuve vous parliez tout à l'heure de la situation des déclarations sociales donc sur les avantages en nature je rappelle qu'un texte doit être pris me semble-t-il par la CPS pour remettre au goût du jour la bonne définition de la notion d'avantages en nature d'ailleurs les contributions vont s'appuyer à l'avenir sur cette déclaration si elle est pourfaitaire en revanche s'il n'existe pas de déclaration le principe même des contributions c'est bien la dépense réelle et pourquoi ne l'oublions pas lorsqu'une entreprise accorde un avantage à son salarié c'est son choix après tout il estime que ça fait partie de la notion de rémunération vous savez une entreprise permet à un salarié de lui attribuer un véhicule on peut l'appeler comme on veut de fonction de travail comme on veut mais quelque part qui prend en charge cette dépense c'est bien l'entreprise c'est bien dans ses comptes c'est bien déductible ses impôts donc il était normal qu'à partir de là on rappelle que s'agissant d'un avantage en nature dont je rappelle que le grand principe est à la disposition individuelle personnelle et non pas dans le cas d'une activité en ce qui vous concerne me semble-t-il le téléphone que vous avez définie par le quota fait partie des moyens mis à votre disposition pour assumer votre mission me semble-t-il mais il appartiendra là encore de bien redéfinir au niveau de la CPS ce projet de loi qui devrait arriver rapidement pour définir cette situation davantage en nature voilà monsieur le président pour faire rapidement en réponse à tout cela je vous remercie article 2 article 2 les dispositions de la présente loi du pays sont applicables à compter de la date de publication au journal officiel de la Polynésie de son acte de promulgation à l'exception des dispositions du premier mot deuxième mot et troisième mot de l'article LP1 qui sont applicables aux entreprises clôturant leur exercice à compter du 31 décembre 2012 je vous remercie la discussion est ouverte pas d'intervention monsieur Edouard Fritch oui monsieur le président je voudrais préciser une fois de plus l'inquiétude qui réside dans le groupe Tahouira-Hurachira par rapport à cette loi de pays nous comprenons le problème donc du gouvernement aujourd'hui de mettre en place tous les moyens pour renflouer les caisses du pays le problème c'est que nous manquons de moyens mais avec cet article cette loi de pays que nous allons voter pour les modifications apportées pour la CST les nouvelles dispositions pour la CST nous sommes inquiets parce que comme on l'a dit monsieur le ministre son devenir deviendra un impôt sur le revenu et ce qui veut dire que cet impôt cette cotisation que nous cet impôt que nous nous versons parce que c'est pour ceux qui n'ont plus de travail parce qu'ils ont ces avantages en nature qui servent de revenus en plus et ce que nous inquiétons c'est que cet impôt que nous payons pour les conflues les caisses du pays nous ne savons pas ce qu'elle est le devenir de nous tout le monde cette CST peut nous réger puisque la plupart des salariés ont approuvé ont accepté de donner une part de leur revenu pour aider les gens pour la solidarité et ce que nous faisons aujourd'hui je ne sais pas quel est le devenu de la RST qui est réservé pour les personnes nécessiteuses et je dis au gouvernement que si vous voulez mettre en place un impôt pour le revenu des personnes physiques il faut le faire mais ne mettez pas le nez dans cette CST c'est tout ce que je voulais dire je vous remercie il n'y a plus d'intervention nous passons au vote monsieur le ministre j'ai bien écouté les remarques de monsieur Edouard Frisch j'ai l'impression que quand nous allons dans cette optique d'imposition il y a une égalité j'ai l'impression que cette CST nous viendra nous avons supprimé non ce n'est pas cela mais aujourd'hui quand nous chiffrons tout ce qui rend dans la CST ce n'est pas suffisant le pays va imposer encore une autre partie c'est un impôt qui va venir à la suite quand nous allons mettre en place cet impôt parce que tous ces gens qui n'ont plus d'argent mais il faut que nous soyons clairs avec cet impôt parce que tous ces revenus ces autres avantages pouvaient verser tout cela nous aujourd'hui nous ne sommes pas là parce qu'il y a certains représentants certaines personnes qui vivent au-dessus de notre moyen et qui ne participent à cette CST donc c'est pour ça qu'il faut apporter des modifications et que nous soyons tous égaux et puis nous serons et nous verrons comment nous pouvons appliquer ces nouvelles dispositions c'est tout ce que nous souhaitons est-ce que vous avez compris nous passons au vote M. le Président vous avez la parole M. le Président de l'Assemblée je vous remercie M. le Ministre merci à tous qui sommes ici aujourd'hui je vous remercie d'être présent les médias également je pensais donner quelques réponses par rapport par rapport aux remarques de M. Edouard Fritsch il faut qu'il précise ses propos lorsqu'on regarde dans le monde tous les pays qui ont ce système politique de démocratie c'est ça la base qui soutient donc la démocratie c'est la base fondement l'égalité face à toutes les charges que chacun doit et vous dites que si vous voulez mettre en place cette pot je dirais cet impôt sur la légalité ou un impôt sur le revenu vous voterez voterez-vous cet impôt ou alors je me suis peut-être trompée parce que en 58 quand Pouvan a voulu mettre en place cet impôt sur le revenu on l'a contré tout le monde s'est voté contre et aujourd'hui je vous entends que vous allez également soutenir pour que tous nous soyons égaux au niveau de la taxation de la position et aujourd'hui nous ne sommes pas tous égaux par rapport à l'impôt et nous avons pensé aller dans ce sens pour que tous soyons égaux devant la taxation et je voudrais que vous me confirmez si vous allez soutenir cet impôt sur le revenu voilà monsieur le président nous passons au vote article 2 même vote 30 voix pour combien sont contre 24 contre 25 contre article 2 est adopté avant de voter sur l'ensemble je ramène je ramène la parole à monsieur l'article 2 est adopté monsieur le ministre je voulais juste je ne voulais pas répondre je n'aime pas parler de ça je voulais juste apporter quelques éléments plus par rapport à l'intervention d'Oscar en 58 j'étais toujours dans les couches cul j'étais en train de grandisser et moi je vivais à Tougoué je ne sais pas ce que je ne savais pas ce que Hillary et les autres faisaient mais ce que je peux vous dire c'est qu'il ne faut pas que l'on monte à la population monsieur le président parce que cet impôt sur le revenu c'est cet impôt que nous payons à travers ces CST voilà c'est ça l'égalité c'est ça l'impôt 400 000 vous avez 400 000 vous avez une part qui est qui est imposée c'est ça que vous avez pour ambition c'est la même chose que chez les français c'est ce que Bollier veut faire il veut vous obliger à faire c'est de mettre en place cet impôt cet impôt personne ne pourra passer autre tous les Polynésiens seront obligés de déclarer leurs impôts tous les ans vous savez que vous voyez ce marquisien à Navavé pensez-vous qu'il pourra venir déclarer ces impôts et quand il ne le fera pas que qu'est-ce qui que se passera-t-il ceux qui les employés qui sont derrière les agents qui sont derrière selon vont le faire est-ce que ces personnes de ces habitants est-ce que ces habitants sont prêts est-ce que la caisse du pays est prête pour est prête à payer tous les chasseurs de tête que l'on enverra pour voir si les déclarations sont bien effectuées vous voyez monsieur le président dans notre budget je ne sais pas si Frébo vous l'a dit il y a presque 8 milliards d'impôts qui n'entrent pas dans les caisses du pays et nous n'arrivons pas à aller chercher ces 8 milliards cela fait environ presque 8 milliards et c'est pour ça que je disais tantôt qu'il serait peut-être préférable que nous allons d'abord voir toucher les personnes qui touchent plus parce que si nous mettons cette CST dans la caisse du pays il y aura des problèmes conséquents parce que monsieur vous avez fait c'est vous qui allez décider en final qu'est-ce qui en est qui en plan levis par rapport au bûcher la part que l'on réserve à la RST pour l'année dernière vous saviez vous avez vu nous avons eu les chiffres et plus de 1 500 ne cotisaient plus à la CPS ils ont été licenciés et qui va s'en charger de ça qui va s'en charger de ça pour soutenir notre SPF ce ne s'agit pas d'être pour ou contre il ne faut pas poser la question comme ça parce que ce revenu nous l'avons déjà comme notre ministre nous l'a dit il faut augmenter il faut imposer ceux qui touchent 2 millions par mois et ce que nous étonnons c'est que nous payons tous aujourd'hui toutes les maisons allouées que j'ai à Mahina elles sont imposées et il vient nous dire qu'il y a des occidentaux des dirigeants de sociétés ne payent pas leur part et il faudrait avant de toucher les plus petits il faut toucher ceux qui sont plus hauts il faut chercher des solutions pour pouvoir se toucher c'est tout ce que je m'inquiète c'est cet impôt sur le revenu personne ne pourra échapper à ça et si vous ne déclarez pas cet impôt sur le revenu ce qui est sûr c'est que ces agents qui sont derrière Pierre ils savent comment le faire et j'ai pitié de ma population si nous allons dans ce sens je vous remercie et je voudrais préciser le vote 30 voix pour et 6 d'abstention M. le Président quand vous avez la parole je vous remercie M. le Président je vous souhaiterais simplement réagir par rapport au ministre par rapport à ce que nous avons dit ce matin il y en a aujourd'hui qu'il y a des gens qui touchent beaucoup et qui ne cotisent pas à la sieste c'est ce qui m'inquiète moi c'est ce qui m'inquiète parce que je pensais que nous allons recourir à ça et ce que vous avez voté donc ce qui veut dire que les autres vivront toujours avec les moyens et j'espère qu'aujourd'hui vous allez les voir pour vous les avez complètement mis de côté qui vous imposez tous les produits les marchandises qui sont importés nous obtiennent en 2000 si nous pouvons avoir ces 2 milliards sur ces personnes là qui qui cotisent à la sieste pour ceux qui touchent beaucoup je pense que nous n'aurions pas besoin de taxer les marchandises importées et pour répondre au président je pense ne croyez ne comptez pas sur nous pour voter cet impôt sur le revenu il faut d'abord que tout soit égaux et nous serons tous égaux sur l'impôt mais à ce moment là nous vous suivrons je vous remercie M. Hiroti Fariri vous avez la parole M. le Président je vous remercie je vous remercie je vous remercie mes salutations M. le Président de l'Assemblée du gouvernement M. le Vice-président les deux ministres à tous recevez mes nécessaires salutations en effet sur un sujet très important comme celui-ci il nous faut dire la vérité en 1958 ce projet que Pouvana a voulu mettre en place nous avons voté l'Assemblée de cette époque a voté mais le problème qu'il y a eu c'est les Gatis qui sont tous fâchés que le gouvernement l'ampleur des dégâts qu'il y a eu le gouvernement a reculé moi et Pierre nous sommes énervés par rapport à ce qui se faisait et nous nous sommes soulevés pour aller à l'encontre de tout cela devant la population et puis cette réflexion a été adoptée et nous et l'État français nous avons mis en place la PSG et la CST c'est en se battant nous les associations les syndicats et en effet les attirent que nous avons gagné et puis nous sommes devenus le premier pays dans tout le monde qui a pu bénéficier de cette protection sociale je remercie le président de l'époque qui a accepté d'approuver cette réflexion et cette demande et aujourd'hui nous devons faire plus améliorer encore ces dispositions voilà où en est la réflexion il y a ces dispositions qui sont proposées par le ministre et il y a également cette réflexion qui émane de l'opposition qui ne souhaite pas aller dans cette vision nous n'avons pas beaucoup de temps pour nous mettre de ça mais je voulais dire les grandes lignes à tous les raisons pour lesquelles nous devons aller dans ce sens pourquoi nous devons-nous aller dans ce sens l'argent que l'argent qui est tous bénéficie et qui représente toutes les transactions financières ce qu'on a mis en place ici la Socredo ou la Banque Téti la Banque Polite ou l'OPT ou cela fait beaucoup cet agent qui est pour l'extérieur représente beaucoup tout cet agent qui est mis dans les qui est placé dans l'international représente 300 millions et il faut et il faut que nous mettons en place une réflexion sûre pour que nous nous luttions contre toutes les dispositions qui ont souvent été faites surtout pour les moyens que nous devons chercher mettre en place mettre en place mais il faut un vrai débat il faut aller chercher l'argent où il y en a nous nous basons sur nous voulons créer un pays sur un programme magnifique qui a été en 1889 par rapport à ceux qui sont battus lors de la révolution l'article qui parle d'égalité devant les impôts et pour que tous puissent se poser la question au gouvernement pour que nous donnions pour que nous déclarions et pour que nous sachions où nos taxes vont aujourd'hui il faut que si nous posons la question à Adam Adam est-ce que tu peux faire ça Adam nous répondra non et le problème nous savons que comme les chiffres que l'on nous a donnés aujourd'hui plus de 80 000 personnes vivent dans une situation difficile et ne peuvent contribuer et il nous faut aujourd'hui faire discuter comme vient de nous étire monsieur Noa Friche ces gens qui n'ont plus de travail que quelle est leur devenue quand ils n'ont plus de travail il y a des solutions mais il faut des discussions avec l'état pour les fonctionnaires du pays que les fonctionnaires de l'état qu'on appelle les CEAPF depuis cette époque nous nous sommes battus mais on n'a pas accepté car tous les syndicats comme le STIP et d'autres ne souhaitaient pas en refuser mais je pense qu'il est temps et chaque chose en s'entend pour que nous attentions rapidement cela parce que tous les fonctionnaires qui oeuvrent dans notre pays peuvent ils doivent aussi participer à cette et aujourd'hui non tout ça est passé et aujourd'hui il faut que nous acceptions cette nouvelle réflexion est allée sur l'ensemble des revenus des banques l'ensemble des opérations bancaires et il faut également que nous sommes tous égaux au niveau financier même pour la PSG sinon autrement nous serons dans une situation délicate comme les journalistes vient de le dire nous sommes près du gouffre non c'est pas ça nous sommes vraiment au fond du gouffre aujourd'hui et nous pouvons en sortir en acceptant cette réflexion tous les pays de ce monde sont dans cette même réflexion chercher des moyens comment aller dans ce sens nous c'est de notre compétence qu'attendons-nous que ce soit les occidentaux qui viennent nous dire comment faire de nous apprendre je sais qu'en 2009 2010 le gouvernement a mis en place une réflexion mais ce n'est pas vraiment comme ça c'est ça la différence ce n'était pas de la même façon pas la même chose mais aujourd'hui monsieur le président c'est là où je me situe il faut que nous soyons mûrs et que nous reconnaissions nos erreurs il n'y a pas une seule personne qui n'a jamais fait d'erreur dans toute sa vie et c'est dans ces erreurs que nous pouvons apprendre que nous pouvons réfléchir à des solutions pour ne pas que notre population soit mise dans une situation difficile demain c'est la réflexion que je voulais donc vous dire pour que tout soit clair et dans toutes ces interventions je vais m'excuser que notre île de Rouen n'a pas toujours René Teméharo Vito puis je rendrai à part au gouvernement et nous passerons monsieur le président je vous remercie monsieur le président dans l'assemblée monsieur le président du pays les ministres qui restent nous les représentants les médias bonjour à tous pour notre rencontre ce matin monsieur le président je pensais que ça allait être Vito puis moi puisque Vito a demandé d'intervenir avant je vous remercie d'avoir facilité les choses on me donne la parole en premier monsieur le président j'ai écouté les interventions des droits qui avaient donné quelques exemples heureusement et j'ai compris maintenant que c'est nous qui n'avons rien compris par rapport à l'impôt sur les revenus quand j'ai écouté les propos des droits je me suis dit que nous ne sommes pas trompés ce que nous avons tant dit au sujet de l'égalité il faut imposer les personnes qui gagnent plus donc nous pouvons les imposer plus et augmenter les impôts mais monsieur le président c'est nous qui nous trompons ce que vous voulez monsieur le président c'est c'est que ceux qui touchent plus ne paient moins d'impôts mais ceux qui sont en dessous 30 000 de 30000 c'est de les imposer est-ce que c'est ça ceux qui touchent plus ça y est c'est bon vous ne voulez plus les imposer alors que ceux qui touchent moins ceux qui travaillent dans la pêche ou l'artisanat c'est ça que l'on veut ce sont eux qu'on veut imposer donc ce qui veut dire que vous êtes plus français que les français on impose ça vous dites que les poignons sont polynésiens mais comme vous avez voulu imposer c'est imposer la population si vous ne touchez que 5000 francs vous serez imposés si on ne ramène que 1000 francs vous serez imposés c'est ce que vous voulez vous en vous écoutant parce que nous à partir de 150 000 et plus c'est eux que l'on veut imposer et ceux qui touchent nos millions c'est ça c'est eux que nous l'ont touché mais peut-être que c'est nous qui n'avons pas compris ce que vous avez vu nous n'avons pas compris votre sens de l'égalité donc au niveau de cet apport sur le revenu ce sont ceux qui touchent moins c'est eux qui en souffriront donc voilà donc la visée que vous voulez opter la vision que vous voulez opter c'est ce que nous avons compris je vous remercie M. Vito vous avez la parole je vous remercie M. le Président M. le Président du pays M. le Ministre M. les Ministres nous les représentants je vous adresse mes 16 salutations M. le Président j'ai mal à la gorge je me suis dit que je n'allais pas intervenir mais en écoutant les interventions de chacun je ne pouvais il n'y a pas de différence entre polonésiens avec la météo peut-être qu'ils sont plus polonésiens que nous mais peut-être d'autres fois qu'ils sont plus français que d'autres je ne comprends plus rien mais je voudrais dire à René notre collègue René que vous ne vous êtes pas trompé mais vous ne vous avez pas compris un certain personnage disait ceci que celui qui n'entend pas peut-être celui qui fait semblant d'entendre le médecin aura beau chercher des solutions mais il ne pourra jamais le guérir parce qu'il fait semblant d'entendre et je pense c'est pour ça que je vous disais que vous n'avez pas tort en écoutant les propos du président de l'ancien président du pays il n'y a pas aussi de différence Monsieur le ministre c'est vous qui ne voulez pas imposer les personnes qui touchent beaucoup cette CST c'est vous qui avez mis en place et vous avez décidé de ne pas imposer ceux qui ont des salaires ceux qui touchent plus c'est plus ce que j'ai entendu il n'y a pas que vous qui savez faire la politique si vous voulez faire de la politique on y va la question que je voudrais vous poser Monsieur le ministre pour quelle raison ceux qui touchent plus ne cotisent pas à cette CST quelle est la raison depuis qu'on a mis en place cette CST jusqu'à cette heure ci où on nous accuse et pourquoi ces personnes ne payent pas de cotisation ne versent pas de cotisation à la CST c'est la première question que je voulais vous poser Monsieur le ministre et la deuxième question que je souhaiterais vous poser c'est quels sont les moyens dont vous avez réfléchi pour mettre en place pour que tous nous soyons égaux au niveau de l'impôt voici donc les deux seules questions que je voulais vous poser Monsieur le ministre je vous remercie Monsieur le président du pays puis Monsieur le ministre interviendra je vous remercie Monsieur le président de l'Assemblée ce sujet est devenu très important parce que je vous retenue simplement ce que disait René ce que nous nous avons 150 nous qui touchons 150 000 plus chers collègues c'est nous qui avons décidé ici quel nous allons imposer nous avons choisi 150 000 et plus quel est le problème nous avons voté ici ceci ici et allons de ça mais ne venez pas perturber la population non ça c'est vous n'est-ce pas je vous disais en 58 il n'y avait pas d'aéroport on se dépasser en bateau ça va prendre 44 jours et aujourd'hui on appuie sur les boutons il n'y a plus de disposition comme à l'époque ce n'est pas une loi de la France c'est l'ONU qui souhaite que tous nous soyons égaux au niveau de l'impôt du travail et bien autre chose il faut éclairer notre population et pas la dire en erreur monsieur le ministre vous avez une minute pour répondre donc je vais essayer de vous répondre en une minute il y a deux questions qui ont été posées par Vito pourquoi d'autres ne payent pas la CST depuis la mise en place de la CST c'est ce que nous avons essayé de réparer depuis cette époque jusqu'à maintenant c'est à travers cet article c'est votre pays je vous ai dit que si nous allons dans ce service on demande de nous dire où en nous sommes nous avec nos impôts ils nous diront qu'on n'a pas d'information comment peut-on être égaux si on ne sait pas ce que vous ce que vous déclarez donc nous verrons c'est dans cette avec ces mesures là que nous verrons ce que chacun si chacun verse leur part il y en a qui ne le font pas donc il faut réparer ceci le Conseil d'Etat nous a imposé ne pas écrire comme ça et j'ai eu sur ça qu'hier mais ça c'est sûr c'est bon j'ai l'impression que en mettant ces dispositions là je ne comprends pas j'ai l'impression que ce sont les petits qui vont faire ça ceux qui sont en RSPF il doit faire tous les ans tous les ans il doit déclarer il n'a pas d'argent tous les ans donc il va renouveler tous les ans son RSPF il n'a toujours pas d'argent donc j'ai entendu aussi que si vous avez 1000 francs vous devez aussi cotiser non ce n'est pas cela et c'est tous qui devront cotiser et ce n'est pas ceux qui n'ont pas d'argent qui vont faire l'impôt et ceux qui ont l'argent qui ne payent pas d'impôt je n'ai jamais vu une telle chose et puisque c'est une loi de pays pour le voir de la loi de pays nous passons au scrutin public et je demande à la secrétaire générale de faire l'appel des représentants M. Alfa Théary absent procuration M. Gaston Tangson pour Alfa Théary contre Mme Bic Sabrina pour Mme Bob Dupont Tamara pour M. Bissot Jean-Christophe Mme Brodien Rosine Mme Charly Daphné Mme Croce Valentina M. Jacques Hydrolet M. Flos Gaston absent procuration Mme Irithi Théoura Mme Fribo Jouel M. Fritz-Edouard Mme Gallon Minari M. Anderson Georges Mme Irchan M. Irithi Théoura contre Mme Izalek Fara absente procuration M. Komoutini René contre Mme Jennings et on est Patricia M. Coctet Benoit absent procuration Mme Joël Frébo M. Komoutini René contre M. Lison Marcelin absent M. 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 Mamatou Victor Mme Manou Levy Agami Sandra contre Mme Maraya Ima absente Mme Chave Daphné M. M. Mare Siron Armel M. Olivier Maris absente Mme Détouni Patricia Jennings Mme Opa Afouanik Mme Parker Elianor M. Paul Riveta Frédéric contre M. Romantaro Fernand Mme Sage Mayna M. Chille Philippe absent Mme Tama Françoise Mme Tani Thérèse M. Tansou Robert absent procuration Mme Rosine Brodien contre M. Tiong Touroro M. Tepharere Hiloiti M. Tepharere Hiloiti pour M. Temeharo René contre M. Teremate Ruben M. Tere Payamita absent Mme Teroatea Sylviane absent procuration M. Tiong Touroro pour ou contre Mme Teroatea Sylviane absent procuration M. Tungtou contre Mme Teton Ilana absent procuration M. René Temero Mme Terajistin M. Tonson Gaston contre M. Ismael Touahou pour Mme Tichobillard Catherine absent procuration Mme Juliana Maty M. Tengtou 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 Voici donc les résultats 30 voix pour 6 abstentions 19 voix contre cette loi de pays est adoptée M. Tengtou M. Tengtou M. Tengtou M. Tengtou M. Tengtou M. Tengtou sur les mesures urgentes à prendre pour l'avenir les générations futures donc voilà ma réflexion ce que j'ai voté ma réflexion ne viendra pas à l'encontre de ça mais au fond de moi et de ma pensée je ne pense pas que nous pourrons nous reposer que sur cela pour le bien pour le futur qu'elle a raison ce que j'ai dit souvent mais quand je vois que ceci n'entre pas dans les oreilles de chacun comme Baro Souta disait quand nous lisons les journaux tous les soirs quand nous voyons tous les journaux tous les soirs dans la télé nous voyons que l'euro c'est fini c'est l'histoire ancienne que tous les pays ont des difficultés et tous cherchent des moyens financiers et il faut chercher des mesures nouvelles le monde entier n'a pas encore fait ça et nous nous pouvons le faire c'est à nous que revient la décision c'est ce que je voulais dire il faut aller chercher l'argent là où il y en a dans les banques donc voilà ce que je l'ai dit monsieur le président mais ça c'est salutation monsieur Edouard Fritsch puis monsieur Kishokistobis monsieur le président je ne pensais pas que nous allions aller jusqu'à Baro Souta mais ce qui est bien avec ce qu'il y a eu de dire ce qu'ils ont fait ils vont taper fort état fort sur la population nous avons vu en Grèce en Espagne quand on parle de de faire moi des dépenses fais moi des dépenses j'ai été contre ce projet de notre pays car je me suis inquiété de ce que disait ce que disait Hiro par rapport à notre infection il y a divers degrés d'intelligence il y a une intelligence bien jeune et une intelligence un peu vieillotte bon je ne veux pas faire la différence je ne veux pas donner plus d'explications mais monsieur le président je m'inquiète parce que quand nous deviendrons une personne mûre dans les années précédentes nous avons voté les impôts sur la prévention sur les grands travaux de construction tout cela est entré dans la caisse du pays la prévention je voudrais vous rappeler ici que c'est le qui nous avait poussé à mettre les papes la prévention n'attendez pas n'attendez pas il faut chercher des solutions et face à bien écouter et prier en compte ce que vous avez recommandé nous avons amené ça dans le pays il n'y a plus des papes nous ne pouvons plus aider les protéger les femmes qui sont touchées par le cancer c'est les problèmes qui nous touchent en ce moment donc je vous dis soyez vigilants faites attention ne faites pas de cette CST un impôt sur le revenu parce que quand cet agent entrera dans la caisse du pays il y aura des difficultés après et nous ne pouvons accepter cela car ce que disait le ministre il faut que ça soit précis qu'on nous dise clairement où allons-nous où irons-nous si vous voulez l'impôt sur le revenu qu'on discute de l'impôt sur le revenu mais ne comptiez pas n'empêchez pas sur d'autres n'empiétez pas sur d'autres impôts je me souvenais de ce remorade celui qui se colle au requin je ne pense pas que ceci est une réflexion mûre car comme vous le disiez monsieur le président vous voulez l'égalité je ne comprends pas le sens de l'égalité dont vous disiez et c'est ce que discutons-en nous sommes prêts nous n'allons pas voter pour mais on peut vous soutenir pour vous aider mais nous n'allons pas vous soutenir si vous voyez cet impôt comme nous l'avons dit tout à l'heure les gens paieront les impôts qui veut payer des infos personne ne veut payer des impôts mais si c'est comme une CST cette personne a bien compris ce que ça voulait dire la CST on a voulu soigner tout le monde et on a pensé que cette personne âgée était folle donc voilà l'intérêt de la CST et aujourd'hui vous voulez casser tout cela casser 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 il faut il faut arrêter il ne faut pas que ce TOWI puisse blesser M. Jean-Claude je serai court parce que je sais que c'est l'heure de manger déjeuner donc nous avons décidé donc de nous abstenir par rapport à ce projet de loi qui n'a d'être adopté parce que nous pensons qu'il y a certaines zones certains points qui sont bien tels que l'impôt pour les établissements bancaires et cette population convient et ce que vient de nous le ministre vient de nous dire par rapport à cet impôt sur le revenu nous avons compris c'est clair nous sommes aujourd'hui dans rassembler toutes les déclarations obtenir toutes les informations de chaque habitant de notre population et dans les années avant-nui je ne pense pas que ce gouvernement aujourd'hui pourra décider l'année prochaine que pour envisager de telles dispositions pour l'année 2013 car toutes les associations toutes les sociétés toutes les entreprises il faut dire clairement notre pensée donc c'est la raison pour laquelle il faudrait on peut il est bien de on peut adopter ces nouvelles dispositions mais qu'elles soient bien claires et nous verrons dans les prochains jours est-ce que le gouvernement veut intervenir donc je demande la majorité est-ce qu'on peut attaquer le deuxième rapport et puis aller déjeuner donc si nous allons déjeuner nous revenons à 13h donc si nous allons déjeuner nous reviendrons à 13h donc je précise que ce sont des lois de pays que nous votons donc je suspends la séance pour aller déjeuner et nous revenons à 13h merci nous reprenons nos travaux et je demande au rapporteur de lire l'ensemble du document et non une seule partie la parole est à Sabrina Mme le Président en effet notre collègue Vito Mamantou ne peut pas lire pour des problèmes de gauche alors je me suis proposé pour reprendre M. le Président Mesdames Messieurs les représentants par lettre numéro 7026 PM du 18 novembre 2011 le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi du pays portant diverses modifications relatives à l'actualisation au 1er janvier 2012 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises entre parenthèses SH le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises généralement dénommé système harmonisé ou SH est une nomenclature internationale élaborée par l'organisation mondiale des douanes OMD qui permet d'identifier et de codifier l'ensemble des marchandises dans le cadre des échanges internationaux le groupe en environ 5000 groupes de marchandises identifiées par un code à six chiffres et classé suivant une structure légale et logique le SH est utilisé par plus de 190 pays pour élaborer les tarifs douaniers et établir les statistiques commerciales internationales plus de 98% des marchandises échangées dans le monde sont classées en fonction de la nomenclature du SH langage économique universel par l'utilisation d'un seul et même code de désignation pour une même marchandise le SH contribue à l'harmonisation des régimes douaniers et des procédures commerciales et douanières deux mise en oeuvre par des recommandations du conseil de l'OMD l'actualisation du SH est assurée par le comité du système harmonisé qui représente les parties contractantes à la convention du SH elle intervient tous les quatre à six ans selon selon les besoins des utilisateurs et en fonction de l'évolution des techniques ou des structures du commerce international la dernière actualisation du SH est intervenue au 1er janvier 2007 par tous les pays signataires de la convention SH cette mise à jour a été effectuée en Polynésie française au 1er janvier 2009 3 la nomenclature du SH fait à nouveau l'objet d'une actualisation au niveau international et entrera en vigueur au 1er janvier 2012 dans tous les pays signataires de la convention SH la recommandation du conseil de coopération douanière du 26 juin 2009 introduit en effet 220 amendements du SH qui répondent à des préoccupations d'obres environnementales et sociales elle identifie notamment certaines marchandises d'une importance spécifique pour la sécurité alimentaire et le système d'alerte avancée de données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture c'est ainsi que le chapitre 3 de la nomenclature du SH a été profondément remanié afin de distinguer certaines espèces de poissons et de crustacés de mollusques et autres invertébrés aquatiques dans le même esprit de nouvelles suppositions ont été créées pour identifier séparément certains légumes racines et tubercules consommables ainsi que certains fruits noix et céréales la nouvelle version du SH 2012 introduit également de nouvelles suppositions correspondant à des produits chimiques spécifiques placés sous le contrôle de la convention de Rotterdam et à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone faisant l'objet du protocole de Montréal par ailleurs cette version 2012 du SH tient compte de l'évolution de la technologie et des changements dans la structure des échanges 43 suppositions ont été supprimées en raison du faible volume d'échanges de marchandises en cause mousse et litchienne graines d'anis ou de badion graines de fenouil et farine de seigle par exemple à l'inverse de nouvelles suppositions ont été créées pour identifier certains produits lisses RL rouge séché sucré tabac pour pipalot et boulettes de bois par exemple enfin pour simplifier le SH tous les produits d'hygiène absorbant couche pour bébé en toute matière produits d'hygiène féminine relèvent désormais d'une seule position tarifaire alors qu'ils étaient classés auparavant à la matière constitutive les 220 amendements issus des recommandations du 26 juin 2009 et du 26 juin 2010 ainsi que le table de concordance vous ont été communiqués en forme numérique chez CDROM ces documents peuvent également être consultés en version électronique sur le site internet de l'OMD quatrièmement la Polynésie française a adopté le SH par délibération numéro 88-136 AT du 13 octobre 1988 modifié toutefois les autorités locales ont complété cette nomenclature par deux chiffres supplémentaires afin de pouvoir créer de nouvelles subdivisions répondant aux besoins du pays cette nomenclature qui se décline localement en code numérique à 8 chiffres appelée nomenclature combinée ou nomenclature du tarif des douanes depuis la loi du pays numéro 2008-8 du 25 août 2008 doit donc être à nouveau modifiée afin d'intégrer les amendements issus du SH 2012 dans un souci de lisibilité de la norme juridique l'option a été retenue de proposer une édition complète de la nouvelle nomenclature applicable au 1er janvier 2012 cette option présente l'avantage de mettre à la disposition des opérateurs un outil complet juridiquement consolidé pour ce faire l'annexe 1 de la loi du pays numéro 2008-8 doit être remplacée par une nouvelle annexe 1 jointe au projet de loi de pays cinquièmement cette actualisation du SH a une incidence sur le droit de douane car ce droit est légalement fondé sur le classement des marchandises dans la nomenclature tarifaire l'annexe 1 de la loi du pays numéro 2008-7 du 25 août 2008 qui fixe le taux du droit de douane applicable à chaque position tarifaire doit par conséquent être modifié eu égard aux créations et ou suppressions de sous-positions résultant des amendements du SH 2012 la direction des douanes s'est attachée à intégrer les modifications du SH dans la nomenclature tarifaire de la Polynésie française en respectant le principe de neutralité fiscale taux de droit de douane constant en effet le simple fait qu'une marchandise change de classification ne doit avoir aucune incidence sur le taux du droit de douane qui lui est applicable il a été cependant dérogé à ce principe pour la nouvelle position tarifaire 96.19 qui répertorie tous les produits d'hygiène absorbants couche pour bébé produits d'hygiène féminine classés auparavant suivant leur matière constitutive au numéro 48.18 56.01 61.11 ou 62.09 du SH pour lesquels s'appliquaient des taux de droit de douane allant de 8% à 12% eu égard cette diversité de taux applicables l'option a été prise de retenir pour la nouvelle position tarifaire 96.19 un taux de 8% de la même façon que pour la nomenclature il est proposé de diffuser une version intégrale de la nomenclature à des taux de droit de douane applicables de la loi de la loi du pays numéro 2008-7 du 25 août 2008 est remplacée par une nouvelle annexe jointe au projet de loi du pays sixièmement par ailleurs la version 2012 de la nomenclature du SH identifie nommément le biodiesel qui relève de la nouvelle sous-position tarifaire 2710.20.00 il est proposé d'affecter la fiscalité du gazole à l'importation de ce produit il résulte par conséquent de ces dispositions que la réglementation régissant le gazole s'appliquera mutandis à ce biocarburant article lp.4 du projet de loi du pays septièmement par ailleurs lors des travaux d'actualisation de la nomenclature l'occasion a été saisie de remédier à des incohérences relevées pour cette imposition tarifaire locale qui pose des problèmes d'interprétation ou de classement il convient de relever notamment le cas des parfums au regard de la teneur alcoolique présente dans ces produits il y a lieu de supprimer la distinction qui existe entre les parfums alcooliques et non alcooliques la nomenclature du SH 2012 prévoit par conséquent une seule sous-position tarifaire pour les parfums 3303.00.10 de la même manière les préparations pour la fabrication des glaces de consommation ont été classées de manière erronée au numéro 21.05 du SH alors que ces produits peuvent relever selon leur composition des numéros 04.01 à 04.04 ou 19.01 de la nomenclature du tarif des douanes en conséquence la position tarifaire 2100 a été supprimée cette disposition à une incidence sur la position tarifaire précédente 2100 glace de consommation ne contenant pas de cacao qui doit être recodifiée 2100 conformément à la structure logique du SH cette nouvelle désignation nécessite une modification de la délibération numéro 97 tirée 194 APF du 24 octobre 97 modifiée relative à la TDL car ce produit est soumis au paiement de cette taxe l'article LP3 du projet de loi du pays remplace par conséquent la position tarifaire 2100 0.20 par la nouvelle position 2100 0.90 tel est l'objet du projet de loi du pays 6 juin que le rapporteur propose à ses collègues de l'assemblée de la Polynésie française au nom de la commission des finances d'adopter l'ensemble du rapport a été lu comme cela a été demandé par notre collègue de Totato Aya l'expérience des présidents a prévu un temps de parole de 60 minutes j'appelle les non-inscrits à prendre la parole pas d'intervention le représentant de Totato Aya y a-t-il une intervention non merci j'appelle l'intervenant du Tahu et Rahul Atira à prendre la parole non plus merci l'intervenant du groupe Yorotefenoa vous êtes fâché après moi ou quoi non vous êtes fâché après moi le groupe IPLD êtes-vous également fâché après moi merci monsieur le ministre dans la mesure où tous les élus ont compris que la portée de ce texte est une remise à jour du SH je pense que je ne vais pas en rajouter davantage on se remet à jour par rapport aux dispositions internationales voilà Sabrina vous voulez lire ne vous précipitez pas tous les membres de l'opposition ne sont pas là sinon ils vont nous accuser de précipiter les choses vous n'avez plus d'observation à nous soumettre monsieur le ministre je vous demande madame de nous lire l'article 1 article LP1 l'annexe 1 visé à l'article LP2 de la loi du pays numéro 2008-8 du 25 août 2008 relative à la nomenclature combinée communément appelée nomenclature du tarif des douanes et remplacée par la nouvelle annexe 6 juin la discussion est ouverte la parole est à Ruru je serai très bref monsieur le président pouvez-vous m'expliquer mutatis mutandis merci monsieur le ministre merci de traduire ne nous faites pas apprendre des expressions que nous ne comprenons pas alors du latin au thaïtien c'est ce programme qui remplace l'ancien programme vous êtes satisfaits de la réponse y a-t-il d'autres interventions ça a l'unanimité nous passons au vote l'unanimité merci article LP2 l'annexe 1 visée au 4 de l'article LP 1er de la loi du pays numéro 2008-7 du 25 août 2008 relative aux droits de douane est remplacée par la nouvelle annexe 1 6 juin y a-t-il des interventions pas d'intervenants nous passons au vote monsieur le ministre nous passons au vote même vote adopté article LP3 LP3 dans la première colonne intitulée tarifs du tableau visé à l'article 3 de la délibération numéro 97 tiré 194 APF du 24 octobre 1997 modifié portant modification du tarif des douanes et instauration d'une taxe de développement local à l'importation la codification 2105.00.20 est remplacée par la codification 2105.00.90 Bonjour à tous je serai très brève c'est une question au sujet de l'ensemble de ce projet de cet autre pays donc nous avons nous avons compris que c'était juste une transposition la question monsieur le ministre est celle-ci ces modifications ne seront-elles pas à l'origine d'une nouvelle augmentation des prix dans notre pays parce que je ne sais pas pour les hommes mais pour les femmes aujourd'hui c'est la période des achats de Noël et de fin d'année je ne sais pas où les papas dépenseront leur saut mais nous les mamans ce sera des achats pour la famille et lorsque nous faisons nos courses nous remarquons une augmentation des prix donc c'est la raison de la question que je pose donc je m'inquiète de savoir je me pose la question de savoir si cette transposition ne sera pas à l'origine d'une nouvelle hausse des prix dans notre pays voilà monsieur le président monsieur le ministre dans ce cas les droits et taxes ne changeront pas cependant nos textes juridiques doivent être équivalents à ceux de l'international ce serait plus facile si nous restons sur l'ancienne rédaction l'ancienne nomenclature nous serons confrontés à des difficultés nous passons au vote article LP3 même vote unanimité article LP4 LP4 les dispositions réglementaires relatives à la fiscalité applicables à l'importation du gazole relevant des codifications 2710.19.14 et 2710.19.16 code avantages 770 appliquant mutatis mutantis aux huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux autres que les huiles brutes et préparationaires non dénommées ni comprises ailleurs contentant en poids 70% ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base contenant du biodiesel autre que les déchets d'huile position tarifaire 2710.20.00 de la nomenclature du tarif des douanes merci y a-t-il des interventions en intervenant nous passons au vote même vote adopté article LP5 LP5 les dispositions de la présente loi du pays entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au journal officiel de la Polynésie française et au plus tôt au 1er janvier 2012 merci pas d'intervention sur l'article LP5 nous passons au vote même vote adopté sur l'ensemble je demande à madame le ministère de Générale de faire l'appel des représentants monsieur Alfa Théari absent pour que ça monsieur Gaston Tonson madame Bic Sabrina madame Bic Sabrina pour madame Bob Dupont Tamara absent pour que ça madame Mopafouane pour monsieur Bissou Jean-Christophe madame Brodien Rosine madame Chaville Daphné madame Croce Valentina madame Croce Valentina pour monsieur Jacques Droulet pour monsieur Flos Gaston absent madame Fribourg pour monsieur Fritch Edouard absent madame Galnau Minari monsieur Anderson Georges absent pour que ça madame Justine Patricia monsieur Coctet Benoît absent pour que ça madame Fribourg Joël monsieur Comitini René absent monsieur Lison Marcelin absent pour que ça monsieur Mita Theripaya monsieur Maman Theripaya pour Victor madame Anoutay Lévi-Sandra Lévi-Agami Sandra absent madame Mareya Emma absent pour que ça madame Chaville Daphné pour monsieur Mareya 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 pour madame Marie Theripaya Mairoto Liliane madame Matawa Léoni pour monsieur Mairon Matawa pour madame Mati Juliana pour madame Mère Siron Armel absent madame Olivier Mareys absent pour que ça madame Patricia Technique Mme Moupa Afou Anik pour madame Parker Elian Or monsieur Paulette Ekinoui absent monsieur Rapoto Jean-Marius pour madame Richton Monique absent pour que ça monsieur Riveta Frédéric pour monsieur Riveta Frédéric pour monsieur Romain Taroua Fernand pour madame Sage Maïna absent monsieur Achille Philippe absent madame Tama Françoise pour madame Tani Therese pour monsieur Tanson Robert absent pour que ça madame Roselyne Brodien monsieur Tchungtou Roro pour monsieur Tephare Rehiroiti absent procuration à monsieur Teremant Terubane monsieur Temeharo René absent procuration à monsieur Édouard Fritch pour monsieur Teremant Terubane pour monsieur Terri Payamita pour madame Tero Athea Sylviane absent procuration à monsieur Tchungtou Roro madame Tetonu Ilana pour madame Tera Justine pour monsieur Ismael pour madame Tichobia Katé n'absent procuration madame Juliana Maty pour monsieur Oud Tadamas absent procuration M. Maïron Notawa pour madame Léadris Vernondon pour monsieur Vernondon Clarence absent procuration monsieur Tain Tain Mare pour 47 pour 47 Merci 47 voix pour 0 voix contre 0 abstention Donc l'ensemble de la loi du pays est adopté Nous passons au rapport numéro 144 et je demande au rapporteur monsieur Vito de présenter son rapport Sabrina je vous prie de lire l'ensemble du rapport Et si c'est écrit Polynésie française vous lirez Polynésie française A ce moment là ceux qui sont là bas voteront aussi pour nous J'ai lu Polynésie française les points les virgules si vous voulez tout On y va On y va C'est parti Alors Non 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 Time is money Monsieur le Président Par lettre numéro 7027 PR du 18 novembre 2011 le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi du pays portant diverses mesures fiscales à l'importation dans le cadre du budget de la Polynésie française pour l'exercice 2012 1 Le traité de fonctionnement de l'Union européenne TFUE pose le principe de l'interdiction des droits de douane à l'entrée de chaque état membre sur les importations de marchandises originaires des PTOM Article 2 1 Un instant Un instant Lisez lentement Allez-y lentement Allez-y Juste pour le cul Bon Je vais lire Vous allez me dire si c'est à la bonne vitesse Ok ? Écoutez bien Écoutez Non mais laissez-moi lire Je vais lire Ces dispositions ne sont pas réciproques puisque ce même traité prévoit qu'à l'inverse les produits d'origine communautaire peuvent être soumis à des droits de douane perçus par les PTOM qui répondent aux nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou qui de caractère fiscal ont pour but d'alimenter le budget Article 200-3 du TFUE Ce principe est d'ailleurs repris à l'article 40 de la décision du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer de la communauté européenne décision d'association d'outre-mer modifiée par la décision numéro 2007-249-CE du 19 mars 2007 qui donne l'opportunité compte tenu des nécessités de développement des PTOM de maintenir ou établir en ce qui concerne l'importation des produits originaires de la communauté les droits de douane ou restrictions quantitatives qu'elles estiment nécessaires étant précisé que le régime des échanges appliqués à l'égard de la communauté par les PTOM ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres ni être moins favorable que le traitement de la nation la plus favorisée en clair deux conditions doivent être strictement respectées les droits de douane ne doivent pas excéder ceux appliqués aux pays tiers article 200-3 alignée 2 TFUE et article 40-2 de la décision d'association les PTOM ne doivent pas pratiquer de discrimination entre les importations des différents États membres article 200-5 TFUE article 40-2 tiré A de la décision d'association ce principe s'illustre par ailleurs dans le fait que les marchandises provenant de l'Union Européenne sont soumises aux mêmes droits de douane que les marchandises en provenance de métropole dans le respect de ces dispositions et compte tenu de la situation économique mondiale l'évolution proposée des droits de douane doit permettre à la Polynésie française de diversifier ses relations commerciales et de se doter des outils nécessaires à la recherche d'autres sources d'approvisionnement plus proches et moins coûteuses il importe de diversifier les sources d'importation et de recentrer une partie de la consommation et des approvisionnements sur des pays de la zone pacifique notamment afin de multiplier les échanges régionaux et internationaux les grands principes de cette modification de droits de douane sont les suivants les taux actuellement à 0% sont maintenus à 0% tant pour les produits d'origine de pays tiers que ceux d'origine Union Européenne cette disposition concerne plus de 275 positions tarifaires pour un volume d'importation de 44 milliards dont 33 milliards en zone tiers et 11 milliards en zone Union Européenne sur un montant total d'importation de 160 milliards de fonds CP soit 27% ainsi ne sont pas taxés les viandes les aliments pour aliment pour animaux d'exploitation agricole les engrais les machines appareils et engins pour le secteur primaire agriculteur pêche perliculture aucun taux nouveau ne sera appliqué sur les médicaments et les verres de lunetterie afin de ne pas alourdir les coûts pour la PSG moins de 2% sur les taux pays tiers sauf lorsque le taux sont déjà peu élevés des taux de 0 à 5% ou lorsque la baisse du taux risque d'être captée par les importateurs ou les commerçants dans les marges notamment secteur de l'habillement les taux anciens sont alors maintenus cet effet sera atténué pour ce qui concerne le secteur de l'habillement par la mise en place des soldes en revanche sur les légumes chapitre 7 le taux pays tiers baisse de 4% créant ainsi un différentiel avec la zone union européenne de 8 points des taux de 3 à 4% en moyenne sont créés par la zone union européenne 2 à 4% sur les produits alimentaires produits corporels 8% pour le chapitre 17 notamment sucre et sucrerie 4 à 6% pour de nombreux produits industriels entre la baisse de 2% des taux sur les pays tiers et la hausse de 2 à 4% des taux union européenne l'alimentaire bénéficiera d'un différentiel de 4 à 6 points entre les deux zones les produits de première nécessité PPN ne seront pas touchés par cette modification de taux soit parce que le statut de PPN correspond à un tarif douanier pour lequel les droits de douane sont déjà nuls et le reste pâtes alimentaires sans oeufs poulet congelé lentilles et légumes secs 3 petits points soit par application du code d'exonération qui reste lui aussi inchangé riz blanc farine beurre sucre lait UHT et lait en pot 3 petits points afin de limiter au maximum l'impact de cette mesure sur le coût de la vie une attention particulière a également été portée à l'évolution des taux sur les produits de grande consommation PGC des taux de 0% ou 2% seront appliqués sur les articles scolaires préparation alimentaire composique conserve de viande jambon couche pour bébé légumes préparés ou en conserve jus de fruits etc. ainsi que les véhicules automobiles et certains produits nécessaires à la construction bois profilé 3 petits points tout en tenant compte des taux maintenus à 0% des taux particuliers applicables au PPN et PGC et sans remettre en cause les codes d'exonération aujourd'hui existants par type de produit ou par secteur d'activité santé, transport, industrie, énergie renouvelable la recette attendue de cette évolution des taux de droit de douane est estimée à 2 milliards de francs Cp par an le ratio actuel du coût du fret maritime entre la zone Asie et Papé-Été d'une part et l'Europe et Papé-Été d'autre part est de 1 à 2 220 000 Fp contre 400 000 Fp pour un conteneur de 20 20 pieds et les grands groupes de distribution notamment dans l'alimentaire liés à des enseignes et des centrales d'achat européennes ne sont pas à même de recentrer le commerce et les échanges sur d'autres zones dans une perspective de mise en place du droit de la concurrence la baisse des taux de droit de douane des produits d'origine pays tiers associés à la proposition de hausse du seuil d'implantation des grandes surfaces de 300 à 1 000 m² sans autorisation préalable permettront de modifier les habitudes d'achat et d'approvisionnement au bénéfice des consommateurs par la possibilité d'implanter ou d'étendre les surfaces de vente à 1 000 m² sans contrainte administrative il sera possible à des importateurs indépendants de trouver des établissements de taille raisonnable pour distribuer les produits originaires de zones d'approvisionnement plus proches 2 000 m² les tabacs quant à eux ne bénéficieront d'aucune baisse de taux et le taux créé pour la zone européenne Union européenne sera le même que pour les pays tiers 10 % ce maintien de taux s'accompagne d'une révision à la hausse de la taxe de consommation sur les tabacs et alcools importés TCTAI de 20 à 60 % entraînant une hausse comprise entre 14 et 18 francs cp par paquet de cigarettes la recette attendue de cette mesure portant uniquement sur les cigarettes cigares et cigarios est estimée à 80 millions de francs cp annuels les tabacs à rouler et les alcools ne sont pas concernés par cette hausse de TCTAI 3 il est proposé par ailleurs d'instituer une taxe forfaitaire de 5 % pour tous les colis postaux d'une valeur comprise entre 10 000 1 francs et 29 999 francs en passant à 30 000 francs cp la franchise pour les colis postaux des particuliers a entraîné une hausse importante du nombre de colis 280 000 colis par an au total et des effets pervers en ce qui concerne l'importation de produits techniques multiplicité de commandes de moindre importance pour échapper à la taxation revente chez des marchés et foires etc l'ouverture de la Polynésie française à la mondialisation ne doit pas pour autant favoriser ce genre de dérive la mise en place prochaine des soldes permettra aux consommateurs de compenser cette mesure la recette attendue de cette mesure est estimée à 120 millions de francs cp par an quatrièmement le gouvernement propose en outre de modifier le taux du droit de consommation perçu à l'importation des parfums position tarifaire 3303.00.10 qui est actuellement de 40 % de la valeur coût-assurance frais plus montant de droit de douane cette proposition est consécutive au classement tarifaire des eaux de parfum qui doit relever sur le plan douanier de la position tarifaire des parfums eu égard à la teneur en concentré de parfum qui contiennent or les importateurs ont toujours considéré ces produits comme des eaux de toilette et n'acquitté pas ce droit à l'importation afin de ne pas pénaliser la profession il est proposé de diminuer le taux de droit de consommation applicable aux parfums et aux eaux de parfum en le portant à 10% cinquièmement de plus la loi du pays numéro 2011-2 du 16 février 2011 instituant des franchises douanières nécessitant quelques ajustements après un an d'application en effet la notion de franchise définie au deuxième mot de l'article LP2 doit être modifiée pour inclure la TDL il apparaît plus cohérent d'exonérer cette dernière imposition eu égard aux conditions particulières d'importation de certaines marchandises déménagements héritages biens importés à l'occasion d'un mariage par exemple s'agissant de la franchise accordée aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs dont la valeur est inférieure à 30 000 francs et paix prévue à l'article LP36 la franchise accordée doit être totale puisque ces biens sont admis en polynésie française sur la base d'une déclaration en douane verbale qui s'effectue par le voyageur lors de son arrivée sur le territoire en outre il est proposé de corriger une incohérence relevée dans les dispositions du 2 de l'article LP5 qui prévoit une franchise pour les produits de verrerie alors que le champ d'application de cette dernière franchise est plus large puisqu'il inclut les produits et la verrerie de laboratoire deuxièmement du 1 de l'article LP5 enfin afin d'uniformiser les règles applicables aux importations non commerciales réalisées par les particuliers la franchise de 30 000 francs et paix accordée aux marchandises acheminées par fret aérien ou maritime est modifiée et portée à 10 000 francs et paix à l'instar des dispositions mises en oeuvre à l'article LP4 pour les envois postaux ou express il est proposé l'application du dispositif de taxation forfaitaire de 5% pour les marchandises dont la valeur est comprise entre 10 000 francs et 30 000 francs et paix sixièmement par délibération numéro 90 tirée 86 AT du 30 août 1990 modifiée les exploitants des navires de commerce assurant la 17 maritime inter-île bénéficient d'un régime fiscal privilégié à l'importation du fioul et du gazole destiné à l'agriculture alimentation des moteurs dédits navires pour une meilleure gestion des volumes de gazole soutenés et de leur incidence sur le fonds de régulation du prix des hydrocarbures FRPH il est proposé de créer deux catégories de bénéficiaires de ce régime fiscal qui s'avitaillent en gazole détaxée en distinguant les navires de commerce qui effectuent la décette entre Thaïti et Mouria et ceux qui desservent les autres îles cette modification se traduit par la distinction entre le gazole destiné à l'alimentation des moteurs des navires de commerce assurant la décette entre Thaïti et Mouria position tarifaire 2710.19.14 et 2710.19.16 code avantage 771 Il est précisé que cette modification n'a aucune incidence fiscale puisque les deux catégories de navires ainsi créés continuent à bénéficier de la détaxe en hydrocarbure dans les mêmes conditions. Dans un souci de lisibilité de la norme fiscale l'occasion a été également saisie d'actualiser les dispositions de l'article 3 de la délibération numéro 90-86 AT relative au champ d'application de l'exonération qui n'intègre pas l'application de nouvelles taxes depuis 1990 avec notamment la mise en place de la taxe de solidarité pour les personnes âgées et les handicapés TSOL au 1er janvier 2004 exigible sur le gazole destiné à la décette maritime inter-île. Par ailleurs, cette modification a une incidence sur d'autres dispositions réglementaires qui doivent par conséquent être modifiées afin de prendre en compte la distinction faite selon l'itinéraire de ces navires. C'est le cas de l'article 2 de la délibération numéro 97-98 APF du 29 mai 1997 porte en création d'un compte spécial Fonds de régulation des prix des hydrocarbures qui liste les numéros de nomenclature dont relèvent les produits pétroliers concernés. L'article 6 de la délibération numéro 97-99 APF du 29 mai 1997 porte en création d'un compte spécial Fonds de péréquation des prix des hydrocarbures qui liste les produits pétroliers pour lesquels le Fonds prend en charge certains faits liés à l'acheminement et à la commercialisation dans les îles autres que traité. L'article 15 de la délibération numéro 2003-183 APF du 6 décembre 2003 qui désigne parmi les produits pétroliers assujetti au paiement de la TSOL le gazole destiné à l'alimentation des moteurs des navires de commerce assurant la T7 paritimes intérêts sur l'air. L'annexe 2017-10 code avantages du tarif des douanes qui répertorie les produits de destination privilégiés et l'annexe fixant la liste des produits pétroliers exonérés de la TVA prévue au 24e monde de l'article LP 340-9 et au 1er monde de l'article 348-8 du code des impôts. Enfin, il est proposé d'abroger l'article 3 de la délibération numéro 92-7 135-AT du 20 août 1992 modifié devenu sans objet avec la modification du chapitre 27.10 du tarif des douanes effectué par la délibération numéro 2002-160 APF du 5 décembre 2002 qui a actualisé le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et la loi du pays numéro 2008-8 du 25 août 2008 relative à la nomenclature du tarif des douanes. tel est l'objet du projet de loi du pays si joint que le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des finances d'adopter. pour la discussion générale la conférence des présidents a prévu un temps de parole de 90 minutes réparti de 15 minutes par groupe. Je dirais qu'il y a le fond et il y a la cuisine budgétaire du chef qui cherche à boucler son budget. Sur le fond il n'est pas contestable que dans le cadre de son autonomie politique la Polynésie et la liberté d'organiser son système douanier sur des bases qui lui sont propres. De même c'est vrai que le système douanier actuel favorise les produits de la communauté européenne et qu'il peut évoluer pour tenir compte des coûts du transport des marchandises et de l'émergence de nouveaux producteurs dans la zone pacifique ou asie et ainsi favoriser la concurrence et l'approvisionnement à un coût moindre. Au passage c'est un point que le rapport Bollier avait effectivement noté. Donc sur ce plan nous n'avons pas d'observation particulière à faire. Mais ce qui est gênant Monsieur le ministre et Monsieur le ministre en charge du budget qui n'est pas là vice-président c'est que vous utilisez ces arguments structurels pour justifier ce qui n'est en réalité qu'un arrangement pour joindre les deux bouts de votre budget sans véritablement engager une véritable révision de la politique publique en matière d'échange extérieur. J'ai cherché je n'ai pas trouvé grand chose même si vous essayez de le faire en faisant le lien avec la recherche de plus de concurrence et vous mélangez un peu la concurrence interne avec la concurrence extérieure. C'est vrai qu'effectivement il y a des habitudes et il y a des centrales d'achat qui doivent avoir aussi leurs habitudes mais en fait il n'y a pas l'ombre d'un plan solide de redéfinition de nos échanges extérieurs intégrés à des préoccupations de politique fiscale et ce n'est pas en faisant un plus 2% ou un plus 4% ici et un moins 2 ou un moins 6% là que l'on affirme et met en oeuvre une politique de restructuration des échanges extérieurs non en fait je suis désolée mais c'est bien un tour de passe-passe une manip que vous faites avec des plus et des moins mais qui donne quand même plus 2 milliards de recettes et que les Polynésiens paieront en consommant croyez-vous vraiment que l'importateur qui paiera en dehors de ces 2 milliards l'importateur qui paiera plus 3 ou plus 4% de ces approvisionnements venant de l'Europe ne les répercutera pas sur ces prix de vente surtout en période de crise où ils ont déjà fait le gros dos pour essayer de contenir leurs charges et essayer de se maintenir et croyez-vous vraiment que l'importateur d'Asie d'Amérique ou de Nouvelle-Zélande va baisser mécaniquement ses prix parce que les droits de douane auront diminué de 2% économiquement je pense que l'élasticité des prix face à ces hausses ou assez baisses de faibles dimensions ne sera que très faible autrement dit il n'y aura pratiquement pas de réaction les prix resteront à leur niveau en haut et ne baisseront pas pour les droits de douane qui auront baissé effectivement croyez-vous réellement que les changements de zones d'approvisionnement qui sont des éléments structurels se feront rapidement quand on sait que les circuits d'approvisionnement réguliers je ne parle pas des coûts que font certains ce n'est pas des professionnels affirmés donc quand on sait que les circuits d'approvisionnement réguliers sont organisés peut-être un peu trop par des contrats par un historique de relations basé sur la confiance et la fidélisation il faudra plus qu'une année ça a été dit en commission plus d'une année et plus qu'une baisse minime des droits pour véritablement changer les circuits d'approvisionnement aujourd'hui je pense que les variations de taux de change des monnaies fortes entre l'euro et les autres monnaies font beaucoup plus dans le choix des fournisseurs et du reste monsieur Penseau qui n'est pas là en expert vous a exprimé en commission des doutes ces doutes et données me semblent-ils des arguments convaincants pour expliquer que ce n'est pas avec 2 ou 3% de plus ou de moins qu'on change les circuits d'approvisionnement les effets d'une redéfinition des tarifs douaniers se feront sentir dans la durée si tant est que votre coup de volant douanier se poursuivra en 2013 ça on ne sait pas j'ai des doutes et je ne parle pas des interrogations relatives aux exigences quant à la qualité des produits au respect des normes et même de l'étiquetage aurez-vous par exemple l'assurance que tous ces produits seront traduits par exemple quant à leur étiquetage pire et je crois que c'est le principal reproche que nous vous ferons monsieur le ministre comment vous qui avez affirmé à de multiples reprises votre orientation de réduire les impôts indirects et là moi je vous suis payé par tous y compris les ménages modestes et même si ici les ppn et les pgc sont épargnés par votre manipulation de taux commandant choisissez-vous alors que vous dites que vous voulez baisser les impôts indirects et augmenter les impôts directs vous faites exactement le contraire si ce n'est justement que pour cet arrangement d'équilibre budgétaire je pense que c'est effectivement parce que c'est plus facile et c'est plus visible mais c'est aussi plus injuste et vous êtes en contradiction avec le document du débat d'orientation budgétaire où il était écrit il n'y a pas plus de deux mois que nous l'avons étudié à la page 18 le budget 2012 se fera à environnement fiscal constant on a vu ce matin déjà les changements et là on voit encore qu'il y a une augmentation du rendement fiscal de 2 milliards malgré toutes les baisses qu'on peut imaginer parce qu'en fait vous devez ramer en sens contraire vous augmentez les recettes alors que même à impôts égals à tarifs égals ces recettes vont diminuer donc en fait l'impact il est bien plus lourd c'est en réalité une augmentation de la pression fiscale dans un contexte de récession et j'aurais même tendance à dire maintenant de dépression avec une baisse de rendement fiscal que vous augmentez les recettes fiscales sinon et bien il aurait fallu faire une somme à jeu nul c'est à dire que les recettes auraient dû égaler les dépenses et là on aurait pu peut-être vous croire un peu plus dans cette idée de refonte des circuits d'approvisionnement n'auriez-vous pas pu trouver 2 milliards d'économies supplémentaires c'est peut-être là qu'était véritablement la solution en accélérant les restructurations j'ai encore en tête les arguments que nous avons utilisé pour essayer de convaincre la majorité que faire rentrer les yeux fermés avec une phrase comme manifestement excessif des gens qui sont payés peut-être au-delà de ce qu'ils devraient être payés est-ce que là on n'aurait pas pu trouver quelques millions d'économies est-ce qu'on n'aurait pas pu en restructurant plus rapidement les EPIC parce que je constate qu'on n'en parle plus trop maintenant et ceci de façon donc accélérée en supprimant les dispositifs également interventionnistes dans l'économie qui sont en tout cas dans l'efficacité n'est pas démontrée en réduisant des avantages particuliers comme des primes qui certes ont été écrétées de 10% mais qui restent quand même assez généreuses en réduisant l'usage des véhicules de fonction moi j'ai les boules quand je vois en dehors des heures de travail encore tant de véhicules de l'administration qui circulent avec des gens dont on se dit mais est-ce qu'ils sont là dans leur travail et le carburant qui est consommé est-ce que là il n'y avait pas possibilité d'aller gratter pour éviter d'aller faire payer à toute la population qui consomme donc c'est pas forcément les gens qui gagnent beaucoup d'argent parce que ceux-là ils épargnent mais c'est cette couche moyenne qui consomme énormément et tous ses revenus parce que les plus pauvres ils n'ont pas d'argent alors de toutes les manières eux ils ne consommeront pas mais c'est cette tranche moyenne qui va être visée par vos augmentations et bien il faut que votre majorité accepte courageusement ces modifications et j'ai l'impression que c'est plutôt dans les rangs de la majorité qu'on trouve les coups de frein aux évolutions enfin je voudrais dire une fois de plus que vous n'avez pas engagé de concertation globale avec les commerçants et surtout avec les professionnels agissant sur les circuits d'importation est-ce que vous avez véritablement mesuré la réactivité la réaction à ces changements qui sont finalement minimes je pense que vous prenez plus de précautions avec les syndicats et puis pour terminer un petit coup de griffe je pense que c'est aussi un coup de griffe à l'état que vous êtes en train de faire en vous disant il n'est pas gentil et bien on va lui augmenter les taxes j'ai déjà entendu monsieur le président de la Polynésie faire allusion à cette tarification qui n'était pas normale vis-à-vis de la communauté européenne donc en fait l'un dans l'autre ça fait deux en un voilà j'ai terminé merci j'appelle l'intervenant du groupe Tahouira à prendre la parole non simplement monsieur le président si vous me permettez mais simplement qu'en vue de de ce qui a été dit par madame Marmel mais sûrement que nous sommes dans ce schéma là d'interrogation et un manque de visibilité sur la construction économique mais le point essentiel donc de ce projet de loi de pays concerne la mise en place de nouvelles barrières douanières pour les produits importés d'Europe si l'on croit donc les déclarations de notre superbe ministre de l'économie des finances pardon notamment dans les nouvelles du 10 novembre la mise en place de ces nouvelles taxes à l'importation viserait je le cite à ouvrir davantage la Polynésie au monde et non pas rester dans la vision traditionnelle qu'on avait où notre source d'approvisionnement émane de l'Europe c'est le principe sur ce principe là donc la démarche pourrait être louable monsieur le président pour autant on sait que les déclarations de monsieur de monsieur Pierre Frébeau ne sont qu'un écran de fumée pour mieux masquer la portée réelle de la mesure qui est de faire entrer plus d'argent dans les caisses du pays afin de boucler le budget de 2012 évidemment monsieur le ministre le ministre n'a pas pu nous abuser longtemps et a dû lui-même reconnaître en commission des finances que ces nouveaux droits de douane étaient je le cite encore la mesure la plus maîtrisable pour établir les comptes du pays il faut bien dire également que les arguments du ministre pour nous faire avaler donc sa mesure prêter à sourire monsieur le président lorsqu'il tentait de nous faire croire que la mise en place de ces droits de douane sur les produits européens serait compensée par une baisse des droits sur les pays tiers et qu'il n'y aurait donc pas d'impact avons toutefois d'ajouter qu'il laisse compter une recette fiscale supplémentaire de 2 milliards nous avons bien entendu en commission certains élus de la majorité surtout de l'UPLD également le vice-président pays monsieur le vice-président nous expliquer que dans la situation budgétaire était critique et qu'il fallait dire la vérité aux Polynésiens il fallait dire la vérité aux Polynésiens mais dans la foulée vous essayez de berner ces mêmes Polynésiens malheureusement je crois que personne n'est dupe et la réaction des organisations patronales montre au moins que tout le monde a analysé à sa juste valeur votre mesure monsieur le ministre cette juste valeur c'est l'effet inflationniste et un nouveau coup de massue sur la consommation des ménages qui restait un des derniers moteurs de notre économie en ces temps de récession il faut être clair ce n'est pas parce que vous mettez en place de nouvelles barrières douanières que les circuits d'approvisionnement vont être grandement modifiés pour augmenter les importations aux pays extérieurs de l'Europe en l'état si on se base sur les données de 2010 les valeurs CAF des importations montrent déjà la diversité de nos sources d'approvisionnement 65 milliards soit près de 43% pour les produits importés d'Europe 51 milliards soit 33% pour les importations d'Asie et un chiffre équivalent de 18 milliards soit 12% pour l'Amérique et l'Océanie nous le savons donc et même si les importations en provenance d'Europe sont dominantes la majorité des importations viennent des pays hors communauté européenne les opérateurs économiques ne vous ont pas attendu pour aller s'approvisionner sur d'autres marchés même avec les barrières douanières quand les produits de la communauté n'en avaient pas pour autant est-ce que cette diversification des sources d'approvisionnement a eu un impact réel sur la baisse des prix je pense que la réponse est globalement non sur ce point monsieur le ministre des finances a tenté d'étayer sa démonstration sur une éventuelle baisse des prix avec l'importation de produits en provenance de la Chine sur la marque Hoé monsieur le ministre je sais que vous faites vos courses et que vous êtes attentifs aux prix alors que alors je vous pose la question monsieur le ministre quelle est la différence de prix entre un sachet de légumes de légumes variés commercialisés sur la marque Hoé venant de Chine et le même produit venant d'Europe commercialisé sur la marque Carrefour aucune c'est exactement le même prix et cela a sans doute une explication pour les deux produits c'est le même groupe d'importateurs cela pour dire que tous les importateurs de la place ont déjà exploré tous les marchés pour trouver des produits si ce n'est pour trouver des meilleurs prix au détail au moins pour conforter leurs marges vos nouvelles dispositions ne modifieront donc pas les pratiques actuelles monsieur le ministre par contre il est évident que les nouvelles taxes que vous mettez en place auront un impact sur le budget des ménages car il est évident que ces taxes seront répercutées sur le prix de vente au détail quand dans le même temps les baisses minimes de taxes sur les autres pays n'auront sans doute aucune répercussion dans les rayonnages des magasins ce sont donc les consommateurs polynésiens et personne d'autre qui vont devoir payer la facture de votre mesure et là encore ce sont encore les mêmes ceux que vous approvisez lentement mais sûrement dans le contexte économique et social actuel c'est une hérésie l'augmentation des prix génère presque mécaniquement un retrait au niveau de la consommation et cela impactera dans le même temps vos recettes fiscales à la baisse je vous revends donc sur le point de l'analyse que vous avez vous-même formulé dans votre document d'orientation budgétaire en constatant que je cite un extrait de la page 8 de votre daub l'apparente indolence du mouvement des importations sur les sept premiers mois donc moins 1,2% avait vraisemblablement d'une mutation préoccupante à l'avenir du comportement de dépense des ménages vous parliez même de posture récalcitante des ménages en fait vous voulez tendre un peu plus les ménages polynésiens mais comme il n'y a plus beaucoup de laine de ce côté c'est toute la Polynésie qui va finir tendue tout ça parce que vous refusez à prendre les vraies mesures d'économie au niveau des dépenses de fonctionnement en les maintenant c'est un peu ce que Mme Merseron a voulu vous faire comprendre M. le ministre notre position et c'était celle de l'UPRD il n'y a pas si longtemps que ça et c'est non aux nouvelles taxes messieurs du gouvernement c'était notre position à mon donné je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre temps il y a eu des trous de mémoire enfin une nouvelle configuration mais nous sommes constants dans cette position nous disons non aux nouvelles taxes non à l'augmentation de la pression fiscale contrairement à vous et à vos promesses qui ne sont jamais tenues sur ce point je vais encore citer votre daub à la page 22 ça je le cite la référence fiscale se poursuivra en 2012 sera marquée par un environnement de pression fiscale constante la fiscalité ne connaîtra aucune évolution significative sinon pour de simples mesures d'acquiquation d'acquiquation de la réglementation en matière de délivrance des licences de début de boisson pas de pression pas de pression fiscale supplémentaire c'était votre engagement hélas non tenu aujourd'hui dans les faits après la création d'une taxe sur les matériels électriques création de nouvelles taxes à l'importation augmentation du prix du tabac et de l'alcool réduction des franchises douanières et création d'une nouvelle taxe sur bien acheté en vente par correspondance c'est ça aussi votre texte je reprends vos propos dites la vérité aux polynésiens j'enviens maintenant un autre aspect négatif de vos barrières douanières quelle va être la réaction de l'Europe monsieur le ministre en 2013 nous devons renouveler la décision d'association avec la communauté européenne dans la perspective de ce renouvellement l'Europe a lancé une consultation pour définir une réponse stratégique à long terme sous la forme d'une procédure plus adaptée aux réalités des pays et territoires d'outre-mère c'est cette révision que nous avions toujours souhaité et qui a conduit à la création de l'association des PTOM l'Octa à l'initiative de monsieur Flos la Polynésie française a répondu en 2008 à cette consultation dans la perspective du livre vert sur l'avenir des relations PTOM Union européenne vous sans aucune négociation préalable monsieur le ministre vous venez mettre à mal par l'instauration de barrières douanières la sérénité de la relation que nous avons progressivement mise en place afin que l'Europe puisse nous accompagner plus fortement dans notre développement et dans notre intégration régionale au moment où nous négocions cet avenir vous envoyez le plus mauvais signe qui sont en direction de l'Union européenne et c'est vrai qu'aujourd'hui monsieur le président Oscar Temerou qui a lieu que pour les chinois qui pour lui était encore hier le péril jaune alors il y a bien bien d'autres choses à dire sur ce texte mais bon le temps est aperçu étant limité nous aurons l'occasion d'y revenir dans la discussion pratique tout autant en affirmant donc notre opposition à toute augmentation de taxes donc nous votons contre l'augmentation de ces impôts nouveaux j'invite j'invite l'intervenant l'intervenant du groupe Temanautemomoto à prendre la parole pas d'intervention j'invite l'intervenant du groupe Totato Aïa merci monsieur le président mes chers collègues voilà le texte le plus polémique de ce budget 2012 en dehors du budget général en lui-même qui bien sûr appellera de notre part d'autres observations la mesure phare de ce texte reste bien évidemment la volonté du gouvernement de taxer les produits européens et donc les produits français importés sur le pays sur les territoires de notre pays et de vaguement tenter de compenser cette hausse des droits de douane en diminuant les droits sur les produits originaires d'état du pacifique du grand pacifique dans l'esprit finalement la mesure aurait pu dans l'absolu être intéressante voire même pertinente mais pour se convaincre au final qu'elle n'apparaît pas finalement comme la solution adéquate au problème des finances de notre pays il suffit de lire le dernier édito du MEDEF Polynésie pour voir la vie des entreprises sur ce point en effet et je cite vouloir influencer les sources d'approvisionnement proches par une taxation plus attractive présente une image rassurante en ces temps de crise car on pense tout de suite produit moins cher mais en fait nous allons rendre notre pays de plus en plus dépendant dépendant du dollar australien néo-zélandais américain des dollars du manière générale qui est en particulier la monnaie d'échange le plus couramment usité dans la région alors que notre monnaie locale le fonds pacifique est accroché à l'euro que va-t-il se passer quand le dollar va remonter les fluctuations pour atteindre plus de 20% comme cela a été le cas en 2008 voire même 50% dans les années précédentes sommes-nous prêts à subir de telles augmentations le gouvernement doit-il entraîner le pays dans une telle dépendance par rapport au dollar américain fin de citation je n'en cite qu'une partie le reste étant du même acabit en fin de compte ce qui nous est présenté comme une solution miracle permettant d'impliquer plus nos pays dans son environnement régional ne fera que le rendre dépendant à nouveau peut-être plus de l'Europe plus de l'Europe mais d'autres états d'autres zones d'influence mais c'est peut-être ça le rêve d'indépendance de l'anglophile qu'est le président de la Polynésie française quoi qu'il en soit je trouve la matière à incohérence depuis des années dès qu'il a été au pouvoir le président de la Polynésie française il nous a confirmé qu'il était favorable au passage de la Polynésie française à l'euro c'est une délibération qui a été votée par votre majorité en 2006 or monsieur le président si notre pays accède un jour à l'euro sachez que nous ne pourrons plus nous permettre la pose de telles barrières douanières pour financer les dépenses du pays et bien avant ça il nous apparaît que cette mesure se présente comme un mauvais signal comme cité ceux qui sont intervenus avant moi un mauvais signal pour ce grand partenaire de la Polynésie française qu'est l'Europe en effet combien d'opérations locales ont été financées par le FED et les autres dispositifs du soutien européen au moment où nous engageons la discussion de l'évolution de nos relations d'association avec l'Union européenne le fameux livre vert permettant certainement à la Polynésie française d'accéder aux autres dispositifs tels que les fonds structurants la BEI voire des aides dans des domaines tels que l'éducation l'environnement la recherche quelle attitude les commissions européennes vont-ils avoir vis-à-vis de nous avec une telle mesure on va essayer d'obtenir 2 milliards et après on va perdre des dizaines de milliards à cause de ça de cette attitude oui bien sûr nous aurons pu bénéficier de bien plus d'aide de l'Europe à l'heure actuelle mais nous n'avons pas pour cela nous n'avons pour cela qu'à nous prendre à nous-mêmes et à notre manque complet d'organisation pour ce qui est de faire le lobbying à Bruxelles quoi qu'il en soit nous serions bien intéressés de connaître monsieur le ministre des finances les estimations du gouvernement quant à cette mesure l'effet de base communiquant que vous considérez comme une vertu en taxes sur les produits européens on diminue les taxes sur les produits importés des pays tiers hors Europe en faisant croix qu'aux consommateurs que finalement ils vont être gagnants dans cette affaire mais je trouve monsieur le ministre que de deux choses l'une vous croyez vraiment aux vertus des mesures que vous proposez parce que je vois mal un consommateur s'orienter vers les produits moins chers du Pacifique ou du Grand Pacifique parce que c'est moins taxé et en même temps acheter des produits européens le même cette fois-ci taxé ce qui explique d'ailleurs les 2 milliards de recettes si vous êtes logique avec vous-même le dispositif n'apporterait zéro franc au pays je m'interroge réellement sur la sincérité de cette mesure sur l'équilibre budgétaire que vous allez bientôt voter ne craignez-vous pas monsieur le ministre que ces mesures comme tous les impôts indirects connaissent le contre-coup de la récession que vous encouragez dans votre budget et du fait de la peste de la consommation des ménages et des entreprises les gains estimés se réduisent comme peau de chagrin sur le reste des dispositifs du texte j'entends déjà les réticences des consommateurs quant à la réduction de la franchise postale et à l'application d'une taxe forfaitaire de 5% à compter de 10 000 francs disons tout simplement que la franchise a été supprimée c'est beaucoup plus clair il fut un temps quand on proposait d'abaisser cette franchise de 30 000 à 20 000 c'était un levier de bouclier ici dans cette assemblée n'en parlons pas dans la rue mais dans le cadre de cette mesure monsieur le ministre avez-vous tout simplement consulté les partenaires sociaux avez-vous consulté les associations des consommateurs avez-vous entendu les arguments des uns des autres pour tenter de compenser la mise en place de cette taxe par un meilleur contrôle par un meilleur contrôle des abus de certains commerces locaux dont les consommateurs dénoncent régulièrement les marges trop importants je regarde mon collègue Hirote Farere qui rappelle régulièrement au CDS de l'Assemblée qui a produit un important rapport sur les fameux marges des produits exercés par les importateurs et les commerçants de la place mais je trouve aucune application des recommandations de ce rapport malheureusement dans le projet qui a été proposé il suffisait simplement de mettre en application ces recommandations pour aller chercher l'argent qui manquait au budget au but de ces éléments il ne nous semble pas que ce texte monsieur le ministre ait été mis en place sous le sceau de la consultation mais plutôt quel est le fruit que d'un travail en catimini peut-être pas dans mon cabinet mais dans le cabinet annexe du président je ne sais pas où ça se trouve donc pour nous monsieur le ministre et j'appelle au gouvernement il ne faut peut-être pas abuser de l'inaction de la société civile et des partenaires sociaux il y a des limites à tout au final monsieur le président rien pour la relance économique rien pour la consommation un saupoutrage sans vraie stratégie des mesures prises uniquement pour maintenir le pays à flot Marou j'appelle l'intervenant non inscrit à prendre la parole merci monsieur le président bonjour monsieur le président bonjour monsieur le ministre monsieur le vice-président Yorana à tous un grand bonjour alors qu'est-ce que m'inspire ce texte et notamment les mesures relatives à la taxation des produits européens je dirais qu'après la décolonisation politique de la Polynésie française qui a fait un flop à New York il s'agit de couper le cordon économique avec la France par une décolonisation économique via les produits européens vous faites fort quand même messieurs vous n'êtes pas à bout d'imagination en fait de taxation qui frappe les produits européens il s'agit de taxer surtout les produits made in France je suis favorable au développement des relations économiques avec le Pacifique j'y ai toujours été on a eu l'occasion d'échanger sur ce sujet mais je ne peux pas être favorable à l'hypocrisie qui consiste à demander d'un côté à l'Europe et à la France de nous accompagner dans nos investissements et de l'autre de nous sortir de votre chapeau des taxes pour remettre en cause des accords économiques que nous avons pu avoir par le passé donc voilà ce que j'aurais à dire sur le sujet et je regrette en effet comme l'a fait monsieur Tang Song monsieur Temeraro et madame Armel Merceron je regrette la façon un peu cavalière dont ce texte est arrivé dans notre assemblée il reste trois minutes au Tahoe-Rahu-Ira-Tira monsieur Edouard Fritch le groupe Temanante Momotou me dit qu'il me donne ses cinq minutes monsieur le Président mis à part les observations soulevées par René mis à part nos relations passées et prochaines avec les états d'Europe nous nous opposons fermement aux droits et taxes mis en place dans le pays sur les produits qui nous viennent d'Europe nous avons bien entendu les explications de notre ministre on a envie de jouer un peu aux magiciens on enlève ceci on enlève cela plus et moins et après on se retrouve avec moins et c'est effectivement ce qui est certain monsieur le Président c'est qu'il y a deux milliards et quelques de taxes que nous mettrons en place ça c'est certain vous aurez beau nous dire on baissera les taxes on passera par l'Australie et je ne sais quoi ce qui est certain c'est que le peuple sera soumis à ces taxes et moi je ne pense pas que l'on s'arrêtera à deux milliards nous ferons beaucoup plus parce que vous dites monsieur le ministre que le peuple peut changer ses comportements alimentaires demain il sera possible d'orienter notre marché sur les endroits où vous avez baissé vos taxes je ne pense pas que cette mesure est simple à appliquer deuxième point que vous nous dites concerne les soldes je ne pense pas non plus que ces soldes seront à l'origine de la baisse des taxes n'oubliez pas au mois de septembre dernier nous avons adopté une nouvelle taxe sur les appareils électriques et sur j'ai presque fini M. le Président ce que je tiens à dire à notre ministre c'est que nous ne devons peut-être pas alourdir les taxes sur notre population sur nos sociétés parce qu'elles seront également en difficulté demain et si ce sera le cas vous saurez que le personnel également auront des difficultés demain donc nous ne pensons pas que ces taxes soient justifiées le Président avait parlé de système fiscal équitable mais avec ce qu'il nous est présenté je ne pense pas que ce sera le cas ce sera tout merci d'avoir patienté M. le Président je vous ai offert une minute il reste 5 minutes au groupe le groupe Yorotefinoa et 4 minutes à Totatoaïa sinon nous donnerons la parole au groupe Yorotefinoa vous ne prendrez pas vos 5 minutes le groupe Yorotefinoa vous avez la parole en commission interne tous ces points qui ont été soulevés ont été détaillés par le ministre mais j'aimerais demander à notre ministre d'intervenir d'intervenir sur l'observation de M. Gasson Tongson avec un soyou à 120 francs un autre endroit se trouve à je ne sais combien coûtera combien je ne sais pas donc M. le ministre si on pouvait trouver un moyen pour que les marges soient les marges des commerçants soient équitables M. le ministre vous avez la parole oui merci M. le Président il y a beaucoup d'interventions beaucoup de réflexions je retiendrai 2-3 grandes catégories d'abord les représailles de l'Europe parce qu'on ose on ose affirmer un principe qui nous appartient bien l'autonomie fiscale et donc décider de mettre des produits européens sous taxation de droit de douane tout de suite la première des réactions tout ce qui a été labouré jusqu'à présent on va remettre donc 2 pays sur la situation de représailles de 2 choses l'une lorsqu'un traité est signé si dans ce même traité il est prévu la possibilité pour le pays concerné ils ne sont pas faux lorsqu'ils ont signé ce traité ils savent bien de quelle manière nos structures notre petite île à un moment donné auront des difficultés à traiter à faire émerger leur développement ils ont prévu la possibilité pour nos entités de soumettre les produits européens à un droit de douane c'est le traité dans ce même traité l'Europe s'interdit d'avoir des représailles article 40 maintenant si un traité signé au niveau européen n'a plus de valeur mon dieu je crois qu'ils ont été conscients certes ils signaient en 57-58 pour l'ensemble des pays les 7 au départ ou 6 de l'Europe mais compte tenu de la situation des colonies ils ont prévu ils ont dit attention il faut leur permettre mais combien même ils le feraient il ne faut pas que nous agissions en représailles c'est l'article 40 du traité ah écoutez moi j'essaie de lire un traité et ceux-là même qui l'ont signé et qui se sont nous ont donné ce droit en l'écrivant noir sur blanc et si vous mettez en application un article précise qu'on ne fera pas de représailles ou alors on signe des traités et on se dit surtout il ne faut pas l'appliquer je crois que c'est pour la question européenne à ce niveau-là et ça c'est le traité qui a été signé et jusqu'à présent moi quand je trouve qu'il y a un traité il faut appliquer ces dispositions j'ai effectivement pris la précaution d'usage d'aller vérifier qu'on est dans nos compétences que effectivement on ne soit pas mis en difficulté c'est inscrit noir sur blanc c'est signé par des pairs de ceux qui ont constitué l'Europe alors je souhaite rassurer l'Assemblée il n'y a pas meilleure disposition que ce traité-là qu'est-ce que vous voulez comme autre assurance si ce n'est celui qui les ont conclu et signé et validé c'est donc cela ensuite il m'est fait ici grief alors on y voit de tout on y voit de tout la qualité des produits le respect des normes dans le texte qui est présenté je ne lève pas les conditionnalités sur les normes sanitaires un produit qui ne correspond pas aux normes qui viennent de Chine ou d'ailleurs s'il ne correspond pas à nos normes de protection du consommateur et bien la sécurité s'arrêtera en douane qu'il soit taxé ou détaxé ça c'est la règle j'y peux rien à aucun moment je n'ai levé la situation des normes non les produits qui ne correspondent pas aux normes de sécurité et bien les personnes s'arrêteront en douane ils seront soumis à destruction du tout alors je veux bien on me dit attention à la qualité et au respect des normes je crois que la question est réglée je ne vais pas moi ici je n'ai pas légiféré pour modifier les normes ou les lever il y a les normes en la matière il y a la qualité sanitaire en nanotexte qui protège quel que soit notamment vous avez eu connaissance d'un moment donné du lait qui était produit en Chine qui n'est jamais arrivé parce qu'il s'est arrêté en douane parce que les normes n'étaient pas respectées en aucun cas l'histoire de l'allègement de la fiscalité ne change la disposition des normes ensuite moi j'ai souhaité véritablement ouvrir la Polynésie à cela pourquoi moi aussi j'ai eu des débats avec les importateurs et j'ai eu confirmation auprès donc des représentants de compagnies maritimes et nous sommes en plein débat à l'heure actuelle au niveau du port autonome faut-il agrandir les quais pour arriver vers la zone de Pirin en prévoyant l'arrivée des gros conteneurs parce que semble-t-il c'était la prévision on va vers une mondialisation des moyens de transport maritime au motif parce qu'il y a des travaux qui sont à l'heure actuelle réalisés sur le canal de Panama pour permettre la venue de ces gros conteneurs le drame c'est que ces gros conteneurs ils sont en route de préparation vont naviguer avec plus de 5000 conteneurs et la question ces navires ne vont jamais arriver chez nous ils ne vont jamais arriver chez nous parce qu'on est très peu en volume alors que c'est des navires énormes peut-être qu'ils vont décharger ailleurs conclusion le tarif de fret malgré nous va continuer à augmenter on n'y peut rien l'Europe prend des dispositions les structures sont prêtes de deux choses l'une attendant que ça arrive pour se dire qu'est-ce qu'on fait maintenant de deux choses l'une je crois qu'il faut se préparer à cette ouverture il faut je l'ai mis dans le rapport le coût le différentiel de fret d'un conteneur de 20 pieds je n'invente pas ces chiffres-là je les ai obtenus auprès de compagnies maritimes 200 000 et 400 000 c'est les coûts actuels dont on sait qu'ils vont continuer à augmenter au niveau de la situation européenne parce que les matériels qui sont utilisés sont plus importants on peut rester comme ça et attendre attendant que les choses s'établissent pour qu'on se réveille du jour au lendemain pour dire qu'est-ce qu'on fait maintenant alors il est vrai que j'ai tenu quand même à faire en sorte de ne pas toucher par définition les produits de première nécessité et faisons en sorte que les produits de grande consommation ne soient pas impactés au maximum on a une vision particulière là-dessus il reste les autres produits mais j'apprécie la franchise de monsieur Tonksan merci d'avoir rappelé qu'il y a un excellent rapport mais qu'en avez-vous fait ? qu'en avez-vous fait ? j'ai toujours le chiffre qui m'ont arrivé et on me rappelle ce que les autres n'ont pas fait bon on va ici alors tout de suite vous dites il fallait sortir dans un cadre d'un texte quelque chose qui reprend les choses en main et monsieur Tonksan il est là le texte déjà adopté depuis l'an 2000 c'est la réglementation des prix déjà qui prévoyait à l'époque c'est l'article 28 à 30 je vous le lis c'est l'arrêté qui fixe la liberté des prix notamment sur bon nombre de produits l'article 30 écrit simplement s'il advenait que soit constaté à la suite de la mise en oeuvre d'un arrêté de libération des prix parce que c'est bien ça on a libéré des pontiers de notre économie des hausses excessives de prix résultant d'un fonctionnement manifestement anormal du marché ce que tout le monde dit les prix ne font que qu'augmenter alors qu'on est en liberté la concurrence aurait pu réguler ça le secteur d'activité et la zone géographique concernée pourrait se voir replacée par voie d'arrêté en conseil des ministres dans le cadre réglementaire général du présent texte évidemment quand j'ai rencontré les professionnels je leur ai rappelé les conditions de la liberté et d'établissement de la concurrence est-ce que dix ans après la libération des prix dans ce pays on peut considérer que la concurrence a joué à plein effet et apporté ses effets de baisse de prix ou d'une meilleure maîtrise de l'inflation notamment au niveau du coût des produits c'est ça la question si la réponse est non il faut utiliser la mise en place de cet article et bien sûr que je vais rencontrer ces professionnels ils connaissent le texte ils ont adopté obtenu la liberté de prix avec cette remarque à moins qu'ils me disent on ne veut plus de cet article et bien moi j'essaie au contraire de pousser davantage de concurrence c'est pour ça que suite à cela cette ouverture il y a aussi une situation où on va libérer l'implantation des commerces jusqu'à hauteur de 1000 mètres carrés il y a une véritable volonté de mettre un code de la concurrence en place il y en a qui y croient il y en a qui y croient pas on a essayé de construire dans une certaine logique c'est cela aussi mais effectivement la question posée par tous est-ce qu'on a une bonne structuration des prix le rapport que monsieur Hirotevarere a présenté on se retrouve dans des situations où il y a des transferts de marge sur des produits réglementés des produits libérés à des niveaux incroyables j'ai remis à jour je retrouve les mêmes dispositions mais que faire moi je propose l'application de l'article prévu par la réglementation donc il faudra bien amener ces professionnels et dire comment appliquer cet article mais sur quel produit les PPN ils sont réglementés les PGC le sont aussi mais c'est bien sur le reste ce qui a été libéré lorsque j'ai même rencontré des secteurs d'activité tels que les vendeurs de véhicules je les ai proposé moins d'eux plus d'eux ils sont pas ressortis de la salle en se mettant à hurler ils ont tout à fait compris en disant de toute façon nos véhicules maintenant ils sont même plus fabriqués en France ou en Europe on va les chercher dans d'autres zones avec la marque et le logo c'est donc moi j'ai voulu les rencontrer j'ai rencontré les professionnels je les ai réunis la FGC maintenant et puis j'étais étonné ils sont intervenus ils ont fait un édito c'est vrai il fut un temps où à chaque fois qu'on touchait une taxe c'était pas un édito les gens étaient dans la rue et voilà que cette fois-ci c'est à coup d'édito alors je me suis dit ils se posent des questions entre eux-mêmes j'ai rencontré des importateurs qu'est-ce que vous en pensez ce serait peut-être une bonne opportunité pour nous pour revoir nos sources d'approvisionnement parce que la réalité elle est connue dans ce pays il y a un groupe qui possède pratiquement toute la consommation je dirais du prix du ménage et qui entraîne tout le monde pas derrière lui lui il a des centrales d'achat les autres ne peuvent pas suivre le seul moyen qu'ils ont c'est de s'ouvrir à d'autres sources d'approvisionnement et lorsque je présente dans mon rapport sachez lire lorsque je dis je crée un différentiel favorable à l'ouverture c'est cela aussi c'est en termes de différentiel c'est ça qui permettra de faire jouer cette notion de concurrence je sais qu'à l'heure actuelle les choses se préparent il y a des commerçants qui se regroupent en structure pour avoir un volume d'achat et d'importation plus important parce que seul aujourd'hui il ne peut pas affronter le coût du fret d'Europe il faut véritablement avoir des quantités énormes ça s'organise ça se fait moi je pense que ce texte va davantage les renforcer dans cette situation là avec bien entendu les autres textes qui vont suivre sur la concurrence et sur l'implantation des grandes surfaces à millimètres carrés mais à la question posée par le président Tang San et dans sa logique mathématique si je baisse d'un côté j'augmente de l'autre si un transfert des consommations j'aurais perdu totalement la recette sachez que les autres droits et taxes se calculent sur les droits de douane mais rassurez-vous j'ai fait mon décompte aussi vous savez en cascade de ce côté là je vous rassure et puis j'ai pas mon intention du jour au lendemain de ne plus avoir des produits venant d'Europe attendez on aura toujours mais au contraire ça permet de recentrer nos capacités d'approvisionnement en tenant compte de ce qui se passe dans l'ouverture au monde l'absence de venue des bateaux de taille moyenne va nous surprendre tous ce sont des grands containers ils ne viendront plus directement sur le port de Papété il faut déjà s'ouvrir à d'autres zones d'approvisionnement sinon la maîtrise des coûts d'approvisionnement ne sera plus tenable pour notre petite unité c'est donc dans ce contexte que je vous propose ça et bien entendu qu'il y a des retombées au niveau du budget c'est d'ailleurs que prévoit le traité si c'est pour alimenter le budget qu'on a le droit également enfin ne me faites pas dire que et combien même je voudrais présenter un texte aller à la limite équilibre de la recette ne me dites pas ne faites pas croire que vous allez le voter l'opposition reste dans sa conception de l'opposition c'est bien entendu mais enfin à partir de là vous allez m'inventer je ne sais pas quoi pour refuser le vote donc voilà l'objet voilà le projet qui vous est présenté on a eu un débat très riche en commission et je pense monsieur le président avoir tenté de répondre à toutes les interrogations Marourou je demande à Sabrina Burke de donner lecture de l'article LP1 LP1 le 4 de l'article LP1 de la loi du pays numéro 2008-7 du 25 août 2008 modifié est ainsi rédigé quatrièmement premièrement le droit de douane légalement dû est fondé sur le classement des marchandises dans la nomenclature combinée son taux qui diffèrent selon l'origine communautaire ou non des marchandises est fixé ainsi qu'il est indiqué dans le document joint en annexe premier deuxièmement pour l'application du droit de douane aux taux réduits dû à l'importation des marchandises originaires des pays de l'Union européenne sont considérées comme marchandises originaires celles qui y sont entièrement obtenues ou qui y sont suffisamment transformées au sens des définitions figurant aux articles 3, 4, 5, 7 à 10 de l'annexe 3 de la décision du Conseil du 27 novembre 2001 un modifié relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la communauté européenne décision d'association d'outre-mer aux appendices premiers et deux de l'addite annexe 3, 5, 6 à 10 le taux réduit du droit de douane est octroyé sous réserve que les marchandises satisfaisant aux conditions d'obtention de l'origine Union européenne soient transportées directement entre les, le ou les pays de l'Union européenne et la Polynésie française sans emprunter aucun autre territoire ou pays toutefois le transport de marchandises constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires ou pays le cas échéant avec transport de monts ou entreposage temporaire dans ces territoires et ou pays pour autant que les marchandises restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer la conservation en l'état la preuve que les conditions visées au premier aligné du troisième moment ont été réunies et fournies par la production au service des douanes A. Soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays du transit ou soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant une description exacte des produits la date de déchargement et du rechargement des produits avec le cas échéant indication des navires ou autres moyens de transport utilisés et la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit C. Soit à défaut de tout document probant 4. La preuve de l'origine communautaire des marchandises est apportée par la production à l'appui de la déclaration en douane d'importation d'un certificat de circulation des marchandises EUR1 authentifié par les autorités douanières des États membres de l'Union européenne ou d'une déclaration sur facture établie par l'exportateur sur la facture le bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier et délivrer conformément aux procédures en vigueur dans chacun des États membres Dans l'hypothèse où les documents mentionnés à la lignée précédente ne peuvent pas être présentés au moment du dédouanement il incombe à l'importateur d'apporter la preuve à la satisfaction du service des douanes de l'origine communautaire des marchandises par tout document justificatif probant La discussion est ouverte honneur aux femmes Alors première question j'avoue que je n'ai pas je ne suis pas allée lire et rechercher l'annexe 3 de la décision du conseil européen je pense du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays territoires d'outre-mer donc je voudrais que le ministre nous dise dans quel cas on considère là ou pas qu'un produit est originaire de l'Europe quand on dit ils sont suffisamment transformés au sens des définitions je prends un exemple une voiture d'origine européenne dont la production est délocalisée dans un pays asiatique à quelles conditions ces véhicules pourraient venir donc de marques peut-être européennes pourraient venir ici non plus en passant par l'Europe mais en arrivant chez nous peut-être par l'Asie mais avec des droits de douane différents donc comment concrètement on applique ce texte et la deuxième chose est-ce que vous avez fait évaluer par vos services les probabilités d'impact inflationniste pour la première année de ces mesures que vous proposez à l'Assemblée de prendre parce que je pense qu'avant qu'on change les circuits de distribution il y aura plusieurs envois qui seront classiques par des circuits et des approvisionnements classiques donc j'ai des doutes qu'il y ait une adaptation immédiate donc ça va avoir un effet inflationniste de combien je répète ce que j'ai dit tantôt monsieur le ministre tout le remue-ménage que nous faisons est-ce que cela n'augmentera pas davantage les prix dans notre pays c'est là où je m'inquiète mis à part le fait que vous nous disiez que ces produits viennent de tel ou tel pays que ces pays seront taxés celui qui sera au bout de la chaîne celui qui devra payer c'est lui qui sera en difficulté je ne sais pas si mais c'est pour cela que je dis que je répète ce que je dis vous disiez qu'il y avait une grande société qui était à la tête de toutes et qui pouvait à elle seule importer une grande masse de produits mais moi je vous dis monsieur le ministre que vous vous trompez parce que Van et les autres ne proposent pas des produits moins chers demandez-nous c'est nous qui allons acheter des produits pas comme vous monsieur le ministre vous allez dans les restaurants pour manger non quand je vous entends il y a des choses qui ne sont pas correctes ce n'est pas du tout ce qui se passe dans notre pays et donc là je rejoins Hiro qui disait que je rejoins le rapport de Hiro concernant les marges je ne sais pas si les membres de la majorité ont compris le rapport que nous étudions aujourd'hui et nous sommes en train de voter un texte qui mettra en difficulté le peuple alors que c'est le peuple qui vous a mis là où vous êtes aujourd'hui vous disiez que vous ne taxeriez pas et aujourd'hui avec la crise actuelle vous proposez des taxes ne me dites pas que les prix n'augmenteront pas vous êtes en train de dire des mensonges c'est tout monsieur le président merci monsieur le président je voulais dire à notre ministre si ce qu'il dit marche de l'autre côté ici ça ne marchera pas ce n'est pas possible Lana vient de préciser un point ce n'est pas une seule personne qui importait mais vous avez lu le rapport de Hiro il est à côté de vous mais vous n'avez même pas lu son rapport ils sont plusieurs à importer des produits il n'y a pas qu'un seul quand vous condamnez simplement une personne vous êtes en train de semer la zizanie le trouble vous savez vous les connaissez ce sont eux qui se font des bénéfices dans notre pays lorsque vous nous dites que c'est plus simple dans les pays du Pacifique pour le fret pour le transport maritime ce soit du Singapour et de là et de là ce que vous dites n'est pas tout à fait juste il n'y a aucun navire d'Asie à ici où il n'y a pas de transport de mots il n'y a pas de navire qui vient directement en France qui vient directement ici les seuls qui viennent directement viennent d'Europe ou des Etats-Unis à Auckland il y a énormément de requins qui mettent des marges sur les produits donc faites attention à ce que vous dites comme disait Lana ce que nous faisons aujourd'hui est très important mis à part le fait que vous taxez la population vous êtes en train de modifier sa façon de vivre la façon de vivre de la population je ne pense pas que ce soit bien ce que vous faites on parlait tantôt des produits vendus sur la marque HOE qui sont moins chers qui sont derrière ces produits toujours les mêmes donc vous avez la possibilité de changer la réglementation mais là où ils se feront de l'argent ils iront là mais n'agissez pas comme vous faites aujourd'hui monsieur le ministre vous êtes en train de taxer la population là c'est sûr à 100% donc je vous demande de bien nous expliquer qu'est-ce que nous gagnerons dans tout ceci c'est compliqué et bien ils n'auront tout ils auraient le droit de protéger le pire c'est que vous ne nous dites pas la vérité et donc nous ne vous soutiendrons pas c'est pour poser des questions d'abord alors j'ai bien écouté les uns et les autres et moi je vous ai dit je suis content c'est pour ça que j'ai voulu lire ce texte maman parce que il y a quelques mois j'avais rouspété après Fribourg on lui disait taxe les produits français il y en a marre et vous vous rappelez pourquoi j'ai dit ça je vais vous rappeler un peu c'est parce que on avait 400 personnes qui avaient fait des demandes d'indemnisation au niveau de la loi Morin et on a indemnisé que deux voilà et je me suis dit la France ne veut pas réparer les essais nucléaires et j'étais pas content et j'ai dit Fribourg on va faire payer le savoir manger français parce que ceux qui sont en train de manger ces produits français ce sont les fromages rappelez-vous ce que j'ai dit il y a deux mois il y a deux mois qui c'est qui mange les fromages français qui c'est qui mange les produits là-bas allez un peu regarder c'est ça que j'ai voulu et c'est pour ça moi je suis content aujourd'hui de lire cet article j'ai dit voilà on n'a pas voulu indemniser nos victimes des essais nucléaires et bien que les français payent en mangeant pour nous voilà et les camemberts il faut taxer moi je propose si j'étais à la place du ministre une taxe sur le camembert pour une caisse d'indemnisation pour nos victimes des essais nucléaires une caisse une taxe sur le fromage camembert et sur ces produits là alors là vos discours c'est le savoir manger français que vous êtes en train de défendre là moi non 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 alors vous regardez moi je mange du tarot il y en a même dans mon sac là alors venez un peu chez moi vous allez voir moi j'ai faim hein et vous ok et le cafou là-bas à travers et bien moi j'irai pas alors hein alors maintenant maintenant ce que je vais demander au ministre j'ai quelques questions à lui poser quand même alors sur ces produits là qu'on va faire venir de Chine de France hein on sait que Fukushima a un lieu hey hey quand on regarde ces produits qu'il n'y ait pas de radioactivité sur notre main parce qu'à l'époque on a bien nous refourguer les produits amiantés tous ces produits mauvais pour la santé hein et on nous dit rien alors moi je dis ce qu'il fait il pense à notre santé mangez chez nous mangez tout ce qui vient de l'hémisphère sud hein Nouvelle-Zélande parce qu'il n'y a pas Fukushima dedans là il est en train de penser à notre santé attends 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 j'ai pas fini j'ai pas fini et non je peux lire l'article 2 vous aurez la suite après l'article 2 attendez nous ne sommes pas encore passés au vote notre discussion est très intéressante n'est-ce pas et je suis sûr que nous sommes vraiment en train de discuter merci aux représentants qui ont dit que nous sommes tombés d'accord sur le rapport que nous avions adopté à 47 voix en 2009 merci mais le problème c'est c'est nous c'est nous parce que les importations de cette année là face au problème financier que nous connaissons il n'y a plus aucune corrélation et donc il nous faut passer à une autre étape et donc c'est ce que j'avais transmis aux représentants de l'assemblée et je pense que le fruit deviendra mûr mais c'est ce que j'espère en tous les cas mais la question c'est de ce que nous sommes en train de faire n'est-il pas de temps et c'est l'appel que je lance à tous aujourd'hui est-ce qu'il n'est pas tant non pas pour nous mais pour le pays et le peuple et c'est quelque chose qui n'a pas été accepté c'est de créer au sein de l'assemblée à l'assemblée parce que c'est nous qui sommes qui devons assumer cette responsabilité mais je vois que nous avons peur de prendre cette responsabilité donc je répète ma proposition de créer notre commission d'enquête à partir de là nous pourrons réfléchir aux moyens à mettre en place pour améliorer la vie économique dans notre pays il y a des moyens des propositions que le pays peut faire que l'état français peut faire mais vous savez j'ai lu les écrits du haut commissaire et je suis d'accord avec l'ancien président monsieur Tang Song si nous gagnons aujourd'hui 2 milliards et demain 10 milliards qu'est-ce que nous gagnerons face au problème que nous connaissons tous à cause de nos erreurs tous nous avons fait des erreurs tous et là nous pourrons débattre nous pourrons débattre sur qu'est-ce que j'ai fait qui a mis en difficulté qui met en difficulté notre pays aujourd'hui il est tout à fait possible de corriger ces erreurs mais nous devons discuter pour relever notre pays sans que l'on mendie dit mais en mettant en place des taxes sur des produits qui font le tour de notre pays librement nous savons qu'il faut aller là mais nous n'osons pas nous ne voulons pas aller dans ce sens et donc c'est ce que le ministre nous propose il n'y a pas d'autre moyen tous les pays du monde vont dans ce sens la question est là monsieur le président et il n'y a pas d'autres questions et comme le disait notre ministre nous aurons forcément des avantages demain pourquoi est-ce que je dis cela parce que nous le savons tous en 2012 la convention en Europe sera sera mise en place le président de l'Europe sera réélu et il faudra connaître leur nouvelle résolution pour l'Europe et là nous verrons qu'est-ce qu'ils proposeront qu'est-ce qu'ils proposeront pour nous est-ce que nous allons nous lever de manière orgueilleuse devant ces gens la France nous a demandé quand est-ce que nous allons mettre en place des discussions avec eux sur ce qu'il ce que l'état français pourrait assumer et là ils attendent mais je vais me mettre à rédiger des propositions pour améliorer pour alimenter la réflexion des uns et des autres et je vous encourage à appliquer les décisions qui sont prises ne nous arrêtons pas au discours allons jusqu'à appliquer nos décisions je pense que c'est le moment idéal pour débattre de tous ces points parce que cela fait des années maintenant qu'on radote toujours la même chose combien de fois Hirote Farere nous a proposé des réflexions ces réflexions il nous a parlé de toutes les réunions de toutes les rencontres qu'il a organisées avec les acteurs économiques du pays les syndicats et jusqu'à aujourd'hui ces écrits n'ont pas encore été transmis aux représentants de l'Assemblée et donc aujourd'hui nous qui sommes en réunion en séance on entend encore dire est-ce qu'il n'est pas temps de débattre sur les moyens à mettre en place et la réponse qui lui a été donnée c'est que nous étudierons cela dans les mois à venir mais nous aurons déjà adopté le budget donc nous acceptons si vous voulez aller dans les détails qu'on le fasse maintenant n'attendons plus il y a énormément de choses intéressantes qu'il a écrites et donc Hirose si vous le souhaitez nous sommes d'accord avec votre proposition de créer une commission peut-être pour pouvoir examiner en profondeur tous ces points merci monsieur le ministre avant de passer au vote j'ai deux questions à poser monsieur le président premièrement monsieur le président de l'assemblée pourquoi ce rapport ne nous a pas été transmis première question parce que quand j'entends mes collègues je ne condamne pas mais pourquoi est-ce que cela ne nous a pas été présenté deuxième question que je pose au ministre est-ce que nous sommes compétents pour taxer l'argent qui sort de notre pays parce que non il faut préciser parce que je commence à en avoir marre on a un peu de compétences peut-être pas oui je commence à en avoir marre il faut qu'on soit clair est-ce que nous avons cette compétence de taxer l'argent qui sort de notre pays merci monsieur le ministre la parole est à vous ça fait beaucoup de questions concernant la compétence pour taxer l'argent qui sort du pays n'oubliez pas l'état français est compétent ça dépend de ce que nous nous voulons est-ce que nous voulons taxer cet argent qui sort ou est-ce que nous voulons aider un organisme financier à taxer un organisme financier qui encourage à ce que l'argent sorte du pays je pense que nous pourrons plus réagir sur le deuxième point donc il faut savoir ce que nous voulons ce n'est pas facile oui 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 j'en ai déjà j'ai déjà réfléchi sur ce point et même les pays européens ont réfléchi à cela mais eux n'ont pas de problème parce que c'est de leurs compétences mais nous nous n'avons pas toutes les compétences comme par exemple un texte de loi que nous avons adopté ici a été annulé par la France et donc nous ne devons pas nous tromper c'est en réflexion ce n'est pas parce que nous ne voulons pas mais il ne faut pas que nous fassions des erreurs et pour les autres questions une question sur un produit notamment un véhicule qui permet aux douanes de considérer qu'il fera partie des pays tiers ou pas la réponse c'est 40% voilà oui 40% des pièces dans le cadre de la construction du coût de production vous savez les douanes sont généralement très carrées ils ont fait leur définition c'est dans le document du traité non pays tiers voilà ça marche des deux côtés si c'est 40 de l'un c'est 60 de l'autre ce qui permet de faire la distinction d'origine du produit la Nanté Toanoui a demandé si les prix ne risquent pas d'augmenter mais les prix ont déjà augmenté nous n'avons pas encore mis en application ceci que les prix ont augmenté mais j'ai entendu dire qu'on imposera les produits d'européens et que nous chercherons à diminuer les taxes dans les autres pays et je n'ai pas dit non plus que le navire viendra directement ici mais ce que j'ai dit c'est c'est que d'ici en Chine le fret coûtera 2 millions 2 000 dollars et le fret de France a ici coûte 4 000 dollars pour ces containers c'est deux fois plus et donc on note quand nous regardons des produits c'est écrit on a l'impression que c'est des produits en France mais finalement c'est écrit fabriqué en Chine donc de Chine le produit va en France donc nous payons les frais et de France à ici nous repayons le fret et donc la question c'est pourquoi ne pas faire envoyer directement au lieu de payer deux fois le fret ça fait énormément dommage donc la question c'est essayons d'aller de faire envoyer les produits directement C'est par exemple le cas d'appareils électriques qui sont fabriqués en Chine qui sont qu'on a l'impression qu'ils viennent de France mais qui pourtant ont été fabriqués en Chine et donc nous payons deux fois le fret donc je propose que l'on fasse venir directement les produits nous avons déjà le texte de loi la réglementation il faut l'appliquer maintenant je ne vais vous pas demander d'adopter un nouveau texte de loi le texte existe déjà donc mettons-le en application et donc il faudra faire appeler aux signataires qu'il faut mettre en application ce qu'ils ont décidé et Fukushima oui la première chose qui a été faite c'est que les produits que l'on trouve à côté de Fukushima et bien ont été limités et donc nous ne pensons pas je ne pense pas que nous devrons aller chercher là-bas et ça suffit avec Mururoa pour répondre à la question du groupe UPRD ces rapports nous nous les avons étudiés et la réponse était de les renvoyer au gouvernement puis de nous les transmettre à nouveau et donc c'est ce que nous attendons nous passons au vote de l'article LP1 ceux qui sont pour 30 pour ceux qui sont contre 24 voix contre donc l'article LP1 est adopté article LP2 article LP2 l'annexe 1 visée au premièrement de la section 1er de l'article 8 de la délibération numéro 2003 tirée 183 APF du 6 décembre 2003 approuvant le budget général du territoire pour l'exercice 2004 est ainsi modifié pour les produits des numéros de tarifs 33.03 2 points premièrement dans la première colonne du tableau le code 33.03.00.11 est remplacé par le code 33.03.00.10 deuxièmement dans la deuxième colonne du tableau le libellé parfum et eau de toilette parfum alcoolique est remplacé par le libellé parfum et eau de toilette parfum troisièmement dans la troisième colonne du tableau le taux 40% est remplacé par le taux 10% merci nous sommes dans les parfums merci les vies le taux le taux il faut arrêter de tout mélanger il y a des artisans qui produisent du vin qui produisent du fromage qui produisent ce qu'ils veulent qui produisent un petit poids qu'est-ce que ça a à voir avec une décision qui a été prise il y a 50 ans par des chefs d'état par des chefs polynésiens à un moment donné notre histoire alors oui il faut une reconnaissance de ça il faut arrêter de tout mélanger et de dire que maintenant symboliquement je suis extrêmement déçue d'entendre que symboliquement tu es fier de lire cet article pour ces raisons-là mais tu mélanges tout et demain quand tu vas avoir un accident et que tu auras besoin d'une prise de sang que tu auras besoin d'une transfusion sanguine tu vas demander aussi si le sang de la personne c'est un sang d'un pop-a là là tu vas pas demander ça tu vas le prendre ce sang non 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 ce que tu viens ce que tu viens de dire avant est extrêmement grave extrêmement grave alors qu'on arrête de tout mélanger pour revenir à ce que monsieur Péfrébo disait tout à l'heure Pierre franchement autant on peut avoir une analyse logique de l'importation des produits en Polynésie mais je crois sincèrement que ce que tu as essayé de démontrer tout à l'heure est une vision extrêmement simpliste du business de l'importation as-tu déjà travaillé dans une boîte d'importation un les contrats se négocient se négocient difficilement quand on a signé des contrats c'est pour plusieurs mois voire plusieurs années il faut se battre tous les ans pour avoir les bons prix il y a une relation de confiance qui se bâtit entre l'importateur et son distributeur la négociation est difficile moi je te demande est-ce que tu as chiffré est-ce qu'on a un tableau je dirais du marché de l'importation par provenance par le nombre d'entreprises qui va être concernées demain par cette modification de texte quel impact ça va avoir sur leur présence sur le marché et leur compétitivité sur le marché tout ça on ne l'a pas et je vais te dire c'est vrai certes tu expliques ah ben Ténesol on importe de France en fait c'est made in China mais est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi Ténesol ne n'importait pas directement de Chine soit Ténesol ou d'autres boîtes pour avoir une vision pragmatique du business discuter avec les importateurs aujourd'hui un commerçant ici a besoin d'avoir des produits avec des comment dire des critères des labels pas seulement des labels mais doit avoir doit respecter déjà un certain nombre de critères en matière de sécurité sanitaire deuxièmement il doit avoir du texte en français sur les produits moi je suis un petit importateur j'ai un marché de 200 000 habitants en tout cas que quand je commande en Chine toute seule et que je vais leur demander en plus de traduire les produits en français ils vont me faire au même prix que ce que peut me vendre une plateforme qui importe pour des dizaines de millions de consommateurs tu crois que les importateurs ici ils importent en provenance d'Europe seulement parce qu'il y a des avantages tarifaires à la douane moi je vais te dire non ils importent parce que ils ont la chance d'avoir des produits incertifiés européens qui correspondent aux normes que nous nous leur imposons en matière sanitaire deuxièmement les produits sont traduits en français voilà ne serait-ce que sur les comment on appelle ça les normes que ce soit en millilitres comment on dit ça les normes de dosage il faut que le consommateur polynésien que vous le vouliez ou non qui aujourd'hui est quand même dans un système français puisse avoir une information qu'il est capable de comprendre sur le produit c'est en français avec des normes je dirais qui lui parlent en centilitres même les normes de volume qui ne sont pas les mêmes toi-même tu as fait partie de cette réforme où à un moment donné il fallait que l'étiquetage de tous nos produits soit compréhensible il a fallu rajouter des étiquettes avec la DLUO et tout ça je veux dire j'ai toujours l'impression que vous partez d'un bon sentiment le problème c'est que les solutions que vous apportez ne sont pas adaptées ne sont pas adaptées et alors là c'est la cerise sur le gâteau on nous explique que ce texte c'est purement symbolique c'est la réponse du berger à la bergère on entend négocier 2 milliards d'AFD qu'on n'a pas ah paf on a une nouvelle taxe sur les produits en provenance d'Europe à hauteur de 2 milliards c'est pas nous que l'avons dit là on a eu la preuve que c'est bien ce qui vous a animé derrière ce texte alors j'ose espérer tu vois j'avais espéré que suite à cette intervention vous rectifiez un peu le tir vous n'avez rien dit c'est pour ça que j'interviens vous n'avez rien dit par rapport à ce qui vient d'être déclaré ça veut dire que vous êtes d'accord avec ce que Sabrina vient de dire c'est ça qui vous a animé alors si c'est pas ça dites le au moins parce que c'est quand même grave merci nous sommes sur l'article LP2 en diminuant le taux de 40% à 10% c'est énorme donc c'est 30% au moins et donc je pense que ce sont des produits qui viennent des pays tiers s'ils sont faits de ma part bon pour moi c'est énorme mais ce qui me surprend de notre collègue c'est c'est très bien que l'on taxe les produits français et donc je me suis rappelé du ministre lorsqu'il dit que nous sommes compétents pour taxer les produits des pays étrangers et même de France mais il ne faut pas que ces pays se vengent sur nous et donc vous vous taxez parce que vous vous vengez de la France c'est par rapport à ce que j'ai entendu tantôt n'est-ce pas monsieur le président sourit on leur dit de ne pas se manger sur nous mais nous qu'est-ce que nous faisons je pense que nous ne devons pas agir ainsi je ne sais pas ce qu'elle a mangé parce que nous devons nous poser la question depuis 1958 1958 ces produits n'étaient pas taxés pendant toutes ces années est-ce que nous nous sommes posés la question de savoir pourquoi est-ce que vous vous posez la question donc je crois que là c'est un problème et si je ne me trompe pas il faut aller il faut se baser sur l'idée que les prix augmenteront chez nous avec ce que vous êtes en train de faire donc nous 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 levons pour défendre notre peuple nos consommateurs parce que ce sont eux qui paieront ces taxes donc la décision revient à la population nous pourrons adopter ce que nous voulons mais la décision reviendra au peuple ce jour-là et donc nous verrons où est la vérité donc ce sera tout monsieur le président et merci monsieur le président monsieur le président cet article LP2 nous envoie directement sur les parfums quoi vous voulez que Tamara et les autres retournent sur les Pompéias moi j'ai envie que ma femme se mette du parfum sur elle et là on nous propose et là on nous propose encore du Pompéias ou du bien-être et bien qu'est-ce que vous faites de nos femmes ah là là monsieur le ministre nous devons peut-être arrêter là parce que là ça fait beaucoup ça fait énormément de taxes oui oui à la fin vous allez nous renvoyer sur le Pento n'est-ce pas et là nous reculerons nous ferons un pas en arrière n'est-ce pas ah monsieur le président quand je vois c'est vous-même qui l'avez dit nous sommes vraiment sur le pipi sur le parfum n'est-ce pas ils sont en train de trouver de chercher des moyens pour taxer notre population regardez donc cette taxe là ce que nous étudions aujourd'hui je sais pourquoi parce que nous nous sommes trompés quand nous avions taxé les parfums aux toilettes les douaniers n'avaient peut-être pas fait attention ou les commerçants mais nous allons jusque dans les détails tenez ce que disait monsieur le ministre aujourd'hui il n'y a pas de produit que nous vendons aujourd'hui qui ne vient pas de Chine ça c'est sûr et notre problème c'est c'est que nous sommes petits nous ne pouvons pas importer des produits chez nous et vitaux nous entrons dans la période des élections je suis sûr que vous commanderez des tricots en Chine vos tricots vos fameux tricots tamini ou iratira j'en suis sûr ça fait un moment que je regarde votre président qui a des relations serrées avec la Chine donc si vous vendez des tricots tamini ils ne vous vendront pas les tricots mais si nous nous unissons avec le tamini là ils nous vendront les tricots et donc pas comme Frébo qui dit qu'on vende des tennis mais Frébo il est à côté du président Oscar juste à gauche mais c'est le président qui nous a appris qui nous parle de mondialisation mais il nous parle de ça mais nous nous ne comprenons pas ce que ça veut dire merci merci Edouard n'est pas fini monsieur le président nous devons faire très attention ce que vous nous présentez le seul objectif c'est la souffrance de notre peuple et donc nous ne pouvons pas soutenir cela et donc c'est la raison pour laquelle Jean-Christophe Buissot disait que nous devons peut-être en discuter peut-être qu'il y a des choses que nous pouvons expliquer que nous pouvons retirer peut-être qu'avec ces taxes avec ces taxes de 2 milliards n'oubliez pas ces taxes sur les appareils électriques et sur les organismes financiers on passe de 2 à 3% ah là 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 monsieur Temerou c'est la parole je suis un peu du même avis que Maïna parce que quand on entend le ministre on a l'impression qu'il veut nous mettre un rideau devant nous il veut nous faire croire qu'on peut importer directement des produits au lieu de faire passer par un autre pays mais nous savons que cela coûte très cher mais si c'est vraiment ce que pense monsieur Frebo on peut dire que c'est une nouvelle proposition mais je lui demande allez-y mettez cela en application il y a 2 navires allez-y allez chercher les produits en Chine et nous verrons si ce sera moins cher et là nous verrons si monsieur Frebo a raison parce que quand on l'entend c'est très simple on va à Chine et on revient on a l'impression que c'est un armateur mettez cela en application prenez un pays de la flotte administrative du pays ou achetez un nouveau un nouveau un nouveau navire et allez chercher ces produits en Chine et là nous verrons si ces produits seront moins chers comme le dit Frebo si ces produits seront moins chers que ceux que nous importerons de France donc mais ce que propose le maïnage ça je pense que c'est le sens où nous devons aller et pas comme ce que nous propose le Frebo c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire d'aller en Chine et là nous verrons donc ça veut dire que vous n'êtes pas sûr il n'y a pas eu vraiment de discussion avec les importateurs comme le dit maïnage donc c'est concernant la réglementation le traité qui a déjà été adopté signé qui dit que si les prix ont vraiment augmenté il faut mettre en application ce texte mais la question c'est pourquoi une hausse des prix c'est parce que le gouvernement n'a pas mis des contrôleurs pour vérifier la hausse des prix je pense que c'est la raison de la hausse des prix mais si vous mettez cela en application est-ce que vous avez des moyens humains pour contrôler cela et troisième point et dernier je voulais juste rappeler monsieur le ministre une question même plusieurs personnes ont posé la même question sur les risques inflationnistes de cette mesure et vous n'avez pas été véritablement clair et je voudrais rappeler si j'étais présente à la commission législative que vous aviez reconnu l'impact l'impact forcé sur la consommation avec ces droits de douane sur sur des produits européens vous avez reconnu ça en commission il faudrait que vous le rappeliez vous le confirmiez ici en séance plénière et vous aviez également fait remarquer que votre objectif c'est aussi ce besoin de ces 2 milliards pour effectivement boucher les trous budgétaires marrin oui j'étais un peu choqué par les propos de madame sage d'abord je voudrais lui dire que en ce qui concerne les paroles de sabrina elle les assume et c'est pas parce qu'on vote ensemble qu'on est tous responsable de ce que chacun dit je pense que on est chacun libre de dire ce qu'on a envie de dire, ensuite, sans pour autant être taxés de ce que vous venez de faire. Je voudrais changer de continent, M. le ministre, pour vous dire que les produits qui viennent d'Amérique du Sud, les produits alimentaires ou les matériaux de construction, qui sont à des prix parfois aussi bons, aussi intéressants que ceux de la Chine, souffrent apparemment de droits de douane assez élevés, ici, et je ne les connais pas vraiment, mais je sais que c'est un frein à l'importation de produits venant de l'Amérique du Sud. Or, dans l'approche que vous avez de diversifier nos sources d'approvisionnement, il serait peut-être intéressant de voir comment on peut faciliter, peut-être, l'importation de matériaux de là-bas. Je voulais aussi, je reviens à Mme Maynassage qui vous dit, est-ce que vous avez parlé aux importateurs, est-ce que vous avez fait ci, est-ce que vous avez fait ça ? Puis je me suis dit, mais M. le ministre a des services avec lui, il a les douaniers et tout ça, c'est une insulte à toutes ces personnes qui travaillent pour, je veux dire, soutenir ce texte. J'ai impatient que, M. le ministre, vous êtes quelqu'un qui ne sachait pas faire ce que votre travail. En fait, c'est complètement dingue. Quant à l'étiquette où ça doit être écrit en français, c'est une loi, la douane, elle est là pour ça. Quant aux produits de Chine, si vous faites vos courses, vous allez voir qu'on est déjà, qu'on a déjà, je veux dire, plein les rayons des supermarchés. Alors, je ne comprends pas. Et puis, pour finir, je suis aussi très choquée par le fait qu'il ne faut rien bouger. Le monde entier autour de nous change, mais nous, il ne faut pas qu'on bouge. Il faut qu'on continue à fonctionner comme on continue depuis 150 ans. M. le Président, je vais d'abord faire une remarque sur la LP2 et après je vais répondre parce que j'ai été mise en cause. Alors, sur la LP2, au petit troisièmement, il y a une baisse de 40% des eaux de toilettes. Non, il y a, on passe de 40% à 10% sur les mônes et pupilles. Hein ? Ça veut dire que ça va être moins taxé, si je comprends. Moi, enfin, dans ma logique, je dis, il faut maintenir parce qu'on connaît ceux qui mettent le parfum, c'est ceux qui se baignent pas. Hein ? Hey ! Quand on est des maoris, quand on est des maoris, on est ma. On est ma. On est ma. Alors moi, je dis, niette, on ne va pas favoriser le répons chez nous. La saleté. Hein ? Après, hey, 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 ça c'est ma logique. Hein ? Vous avez voulu que je sois là ? Je suis là. Vous voulez m'entendre ? Vous allez m'entendre. Maintenant, mon droit de réponse à Mme Maynassage. Écoutez bien ma logique. Écoutez bien ma logique. Parce que, pour me suivre, hein. Alors, pendant au moins 30 ans, la France a fait péter ses banques chez nous. On a été des cobayes. Ça, vous le savez. Hein ? Qu'est-ce qu'elle en a fait de cette banque ? De l'énergie nucléaire. Qui a profité à toute l'Europe. Ils ont des réacteurs énergie nucléaire. Tous les produits qui sont fabriqués en France profitent de cette énergie nucléaire. Nous, on n'a jamais touché un total sur cette énergie nucléaire. Un franc. Il est normal que je dis, tous les produits français qui viennent chez nous, taxent nucléaire. Parce qu'ils ont profité qu'on soit leur cobaye. Et ils n'ont rien reversé. Alors, voilà ma logique. OK ? Voilà pourquoi je dis, il faut taxer. Et si ça ne te choque pas, si ça ne te choque pas que deux sur 400 personnes victimes, deux seulement étaient indénisées. Si ça ne te choque pas, moi ça me choque ça. Moi ça me choque. Et je dis que nous, on n'est rien touché. Qu'on n'est rien touché. Qui c'est aujourd'hui qui profite de l'énergie pas chère et tout ça ? C'est bien la France, l'Europe. Qui c'est qui a profité de cette énergie nucléaire ? C'est la France. On n'a même pas touché un seul royalties dessus. Surtout les victimes. Et c'est là que je dis, c'est un geste politique de les taxer. Monsieur le Président, chers collègues, chers collègues, bonjour. Restons sereins, restons sereins. Ne nous fâchons pas, restons sereins. Effectivement, des fois nous divaguons dans nos interventions. Mais qu'à cela ne tienne. Donc, je pense que le ministre et même le gouvernement, ce rapport, ce qui nous est présenté, n'a pas été décidé sans réflexion. Il y a eu des spécialistes, des juristes, tous ceux qui sont compétents. Ils ont discuté, ils ont travaillé entre eux. Et c'est le résultat de leur travail. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ceci. Mais effectivement, parce qu'il y a des endroits où ça a été augmenté, il y a d'autres baissés. Et donc, tout le monde n'est pas d'accord. Ça me fait rappeler en 1900, quand on avait mis en place la TVA. Le peuple s'est levé. Il s'est fâché. Mais ce sont ces personnes-là, ce sont ceux-là, eux-là même, ceux-là qui l'ont mis en place. Mais petit à petit, cette taxe a été acceptée. Et donc, aujourd'hui, il est toujours en cours. Il est toujours appliqué. Et là, nous sommes dans ce qui nous est présenté aujourd'hui. Nous essayons de trouver une solution pour résoudre les solutions que rencontre le peuple dans notre pays. On dit que c'est les plus petits qui en souffriront le plus, chers collègues. Si nous voyons les plus petits de nous, ceux qui sont dans les besoins, lorsqu'ils vont dans le magasin, dans les commerces, ils achètent toujours ce qui est moins cher. Et les plus riches achètent des produits plus chers. Je ne vois pas ceux qui sont dans les besoins acheter le camembert. Ils préfèrent acheter des chaises d'âle. Donc, c'est ce que nous devons voir. La population dans le besoin, la population polynésienne sait où aller pour pouvoir vivre. Et même qu'ils s'orientent vers ces produits locaux, les produits du terroir. Et donc, je vous demande de soutenir ce projet. Mais nous devons rester calmes. Merci. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Avant de passer au vote. L'article LP2 permet de corriger une disposition qui était insupportable à mettre en application. Cela existait dans le code des douanes. Il s'est trouvé que dernièrement, des douaniers ont fait des prêts d'avant en disant « Bon, vous êtes mal positionnés sur le tarif. » Et en les mettant dans la bonne position, on a appliqué une taxe de 40%. 40% c'est la valeur. Quel est le produit qui est capable encore d'avoir un prix de vente raisonnable. Donc, j'ai proposé, même si les parfumeurs m'ont accusé d'avoir créé cette taxe sans votre accord. J'ai simplement rappelé que ça n'existait pas le passé, que je me proposais de rectifier à la baisse. Voilà. Toutes les interrogations qui ont été données ici, tout est dit, dans les deux sens d'ailleurs. Je n'ai jamais dit que j'avais une compagnie maritime. Si j'ai cité la valeur du fret, c'est que je me suis renseigné auprès des compagnies maritimes. Les chiffres que je vous avance sont vérifiés. 2 000 dollars, 4 000 dollars et 3 500 sur la côte ouest des Etats-Unis. C'est pas moi qui l'ai inventé, ce sont les agences maritimes. D'autre part, j'ai pris la précaution d'aller vérifier auprès d'un portateur locaux, chez nous, en disant, si tu commandes aux Etats-Unis, quelles sont tes conditions en fret ? Il me dit, c'est plus élevé que du côté de l'Asie. Deuxièmement, est-ce que tu peux intervenir pour redéfinir le produit ? Et t'es que t'agent français ? Il me dit, ah non, les Américains, ils ne s'embêtent pas. Je dis, mais en revanche, si tu vas dans la zone asiatique, il me dit, oui, là c'est possible. Parce qu'ils veulent gagner des parts de marché. Et j'en veux plus preuve, le haut est écrit en français. C'est plus autant fabriqué là-bas. Alors, voilà sa réponse. Oui, on peut obtenir un étiquetage. Parce qu'ils sont en conquête de marché. Donc c'est possible. Maintenant, il nous appartient de vérifier la qualité des produits qu'on veut. Et il y a des normes pour ça. Alors, je m'excuse si l'Asie, maintenant, l'histoire de Ténesol, je sais pourquoi, ça va à Lyon parce que c'est centralisé. À Lyon, ils font fabriquer le cadre pour expédier ici. C'est tout. Toutes les grandes compagnies européennes, maintenant, qui font du solaire, une partie de leur production en panneau, c'est en Chine, pour atténuer les coûts. Sinon, ils n'arrivent plus à suivre, économiquement. Alors, ces mêmes produits qui ont la norme, certification CE, ils sont en face de nous pour qu'on s'entête à les regarder, à faire un grand détour. Je pense qu'on peut aller directement. On prend les précautions avec la certification. Ceux qui sont reconnus, qui sont vendus en Europe. C'est ça aussi la réalité. Alors, sur cette image, je voulais moi engager nos structures à s'orienter. Je sais qu'il y a de grands changements qui vont venir sur, je dirais, le transport maritime venant d'Europe. Ils vont mieux s'y préparer. Le jour où ça va arriver, les grands containers vont passer devant nous. Ils ne vont pas s'arrêter. Et on va faire venir les marchandises de Nouvelle-Zélande. Mais il y aura un surcoût de frais. Alors qu'aujourd'hui, de Chine, ça passe obligatoirement en Nouvelle-Zélande. Mais c'est 2 000 dollars le container. Tout frais, compliqués, rendu, quai, pas pété. Ça fait un différentiel de la moitié. Il faut peut-être s'orienter dans ce sens. Quant à la situation de la réglementation des prix, on fera dire ce qu'on veut. Ça a été libéré en l'an 2000. J'ai ici des boîtes de maïs. Écoutez-moi bien. La marge est de 100%, 97%. Question demain, est-ce qu'on ramène la vente d'une boîte de maïs à une marge plus acceptable ? Les PGC, c'est 45%. C'est ça la question fondamentale. Mais avant d'aller contrôler, il faut définir le cadre. Vous envoyez le contrôleur et il dit, ben c'est libre, je ne peux rien faire. Maintenant, si demain on dit, voilà la liste des produits qu'on souhaite remettre sous un cadre d'encadrement, compte tenu de la situation économique et sous-enfinance, ce n'est pas l'essentiel du commerce que je voudrais remettre. Permettre sur des produits que nous estimons plus nécessaires à l'alimentation, peut-être que le maïs, il faudra le ramener. Et à partir de là, on dit, ben c'est encadré à 45%, comme les autres PGC, et non plus 96%. Et pourtant, les dispositions réglementaires existent, il suffit de les mettre en application. Je rencontrerai les professionnels, mais je n'ai pas l'intention de tout mettre l'économie sous contrôle. Non, mais nous sommes dans ces périodes difficiles, qu'il faut quand même garantir à nos plus démunis l'accès à certains produits que nous estimons indispensables. Je pense qu'ils vont comprendre. Il ne s'agit pas pour moi de capter tous leurs bénéfices, de leur dire aussi de participer à l'effort en termes de consommation. C'est cela que je vais organiser une rencontre avec eux. Mais ma volonté, ce n'est pas de remettre toute l'économie sous contrôle. Ce qui a été fait, il faut qu'on constate que depuis l'an 2000, la libération n'a pas porté ses effets au titre de la concurrence. A partir de là, quelle est notre marge de manœuvre ? Qu'est-ce qu'on souhaite discuter avec eux pour permettre, non pas un encadrement des prix pour un encadrement, mais permettre un niveau de prix plus acceptable. Donc, il faudra définir des produits. Je ne mettrai pas l'intégralité des produits. Voilà ce que je souhaite donc mettre en œuvre. C'est pour ça que j'ai fait établir des fiches. Voilà. Merci. Nous passons au vote de l'article LP2. Même vote. 30 pour. 21 voix contre. Merci. Article LP3. LP3. L'article 10 de la délibération numéro 97-24 APF du 11 février 1997 modifié, instituant une taxe sur la valeur ajoutée et portant modification de la fiscalité douanière est ainsi modifiée. Premièrement, au premier alinéa, la mention au taux de 5% est supprimée et les mots « assis » sur la valeur en douane des produits importés sont remplacés par les mots « et assis » sur la valeur en douane des produits importés déterminés conformément à l'article 20 du Code des douanes. Deuxièmement, le deuxième alinéa est remplacé par les deux et trois ainsi rédigés. Deuxièmement, le produit de la TCTAI est inscrit au budget de la Polynésie française. Troisièmement, le taux de la taxe est fixé ainsi qu'il suit. Petit a. 20% pour les liquides alcooliques, relevant des numéros 22.03 à 22.08, inclus du chapitre 22 du tarif des douanes. Petit b. 60% pour les tabacs et ce qui est donné du tabac relevant du chapitre 24 du tarif des douanes. Par exception au petit b, le taux des produits relevant du numéro de tarif 2403 est fixé à 20%. Troisièmement, au début du premier alinéa est ajoutée la mention « i » tirée. Quatrièmement, non, premièrement tirée. Quatrièmement, au début du troisième alinéa est ajoutée la mention « quatrièmement tirée ». Merci, la discussion est ouverte. Merci, M. le Président. Je voudrais juste revenir un instant. Je préfère les arguments de M. le ministre parce qu'ils sont rationnels, même si on ne partage pas forcément son optimisme. Mais je voudrais quand même dire aux élus de la majorité, quand vous laissez Sabrina dire des sottises, eh bien vous êtes complices et je pense quand même qu'elle abuse, elle exagère. En plus, en faire, moi je ne suis pas contre l'ouverture aux produits autres que ceux de la communauté européenne. Du reste, je n'ai absolument pas critiqué cet aspect, je l'ai dit tout à l'heure. C'est ridicule d'en faire une affaire politique, ça n'a rien à voir. Je dirais à Sabrina, quand tu donnes des médicaments à ta petite fille et qu'ils viennent de l'Europe, qu'est-ce que tu dis ? Alors arrête un peu, ce sont des bêtises. Ce qu'on veut seulement dire, c'est que les produits européens, les produits américains, les produits néo-zélandais, les produits australiens sont passés au crible d'un certain contrôle qualitatif. Ils sont normalisés. On peut leur faire confiance. Ce que nous voulons, ce que je pense que certains de mes collègues ont voulu dire, c'était qu'il fallait veiller à ce que la qualité des produits qui nous arrivent ne soit pas l'objet de contrefaçons, n'aient pas les mêmes critères de rigueur que nous pouvons espérer. Ou alors, c'est qu'on revient en arrière. Alors, je pense qu'il faut quand même que dans cette enceinte, on reste rationnel et qu'on n'arrête pas de revenir constamment aux essais nucléaires. Nous aussi, nous les avons subis. Bon, eh bien, il faut maintenant regarder de l'avant. Alors, maintenant, je reviens à cet article. Il me semble avoir compris que le tabac à rouler est exonéré et, en tous les cas, subit des conditions moins rigides que les autres. Je voudrais vérifier que je me trompe. Parce que si M. le ministre de la Santé était là, je pense qu'il reconnaîtrait que le tabac à rouler, il est beaucoup plus dangereux pour la santé que les autres tabacs qui ont des filtres. Alors, j'espère que je me trompe parce que sinon, on est en train de dire, là, c'est un signe pour nos concitoyens modestes qui ont l'habitude de consommer ce tabac. Eh bien, il sera moins cher que les autres, encore moins cher. Alors, vous pouvez continuer à en consommer. Je pense qu'au lieu de faire ça, il faudrait plutôt développer des actions de prévention. Il y a des intérêts économiques très importants derrière cela. Merci. Donc, j'espère que je me suis trompé. Maroulo, ma intelligence, Christophe Bouissoux. Merci. Dans cet article LP3, on fait mention du fait que le produit de la TCTAI est inscrit au budget de la Polynésie française. Je viens juste de constater que vous avez oublié, monsieur le rapporteur, de l'introduire à l'intérieur de votre exposé des motifs. Dans l'exposé des motifs, vous parlez bien de l'augmentation, donc, au travers des 10% affectés, donc, sur cette position pour les produits tabac, etc., importés d'Europe. Mais, clairement, ici, vous réaffectez la TCTAI au niveau du tronc commun budgétaire, au niveau du budget du pays. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre ? Deuxièmement, cette taxe s'est affectée où, déjà ? À l'EAD ? Vous prévoyez un rendement de plus de 80 millions de francs. Qu'est-ce que vous comptez faire de cet apport de taxes supplémentaires ? Merci, monsieur le Président. Juste quelques mots sur le vrai risque d'inflation par cette mesure. Rien que sur le volet alimentaire, on a une augmentation de 4%. Donc, le projet de texte nous annonce bien 2%, et en réalité, sur l'alimentaire, c'est 4%. C'est le double. Et on a parlé un petit peu de la qualité, de la volonté de transparence. Monsieur le ministre, vous disiez que c'est en toute transparence qu'aujourd'hui, sur les étals de nos supermarchés, on achète des produits HOE, étiquetés en français, en provenance des pays tiers. Mais peut-être qu'au type de la transparence, il serait intéressant pour le consommateur d'avoir la comparaison de la qualité d'un produit HOE avec son pendant européen. Voilà ce qu'on demande. C'est quelque part d'assurer la continuité dans les habitudes de consommation de nos familles, de nous tous. Alors, on dit, on cherche le moins cher. On se souvient quand même qu'il n'y a pas si longtemps, on a fait cette tentative sur le riz. Quel tollé ! Il a fallu revenir sur le sonnelon, parce que vous ne voulez pas manger le riz au maman. Vendu pas cher. Moins cher, oui, mais pas à n'importe quelle qualité. Et pour le moment, ce qui est proposé, ce sont des augmentations de prix à l'étiquette. Ce n'est pas la même qualité. Et quand on voit sur un produit, ah, c'est made in China, on n'a qu'à aller acheter en Chine. Eh ho ? Tu crois que les Chinois, ils vendent 1500 prises le gros ? Tu crois que les Chinois, ils vont vendre 400 voitures ? Parce que nous sommes Polynésiens, on a envie d'être leur site prochain pays touristique qu'ils vont nous faire plaisir ? Non, 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 ils vendent par conteneurs. Tu veux des prises le grand ? C'est un conteneur, dix conteneurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire, nos importateurs, avec, dans leur stock, des prises pour 50 ans ? Vous avez déjà vu des gens qui vont stocker pendant des années et des années des produits ? C'est vraiment la globalisation qui est en face de nous. Vous savez, en Chine, même les Chinois ne peuvent pas acheter des produits qui sont faits en Chine. Parce que c'est fabriqué sous licence pour les marchés américains, européens, indiens. Même eux ne peuvent pas acheter des produits qui sont fabriqués par eux. Et vous croyez que nous, on va pouvoir aller comme ça, assez nous, allez, faites-nous un bon prix. Vous êtes produits chinois, ce n'est pas cher. Ce n'est pas comme ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et même si le ministre nous esquisse toutes les difficultés qui sont liées à cela, ça mériterait d'être vraiment très clair, d'être très précis. On est en crise. Il ne faut pas sacrifier la qualité. Ou en tous les cas, il faut nous conserver la transparence, l'information. Là, on va voir dans quelques jours l'ITC. Son budget baisse. Il n'y a que lui qui fait des études de qualité. Moins de sous à l'ITC, moins d'études de qualité. Ce matin, on parlait de la salmonelle. Et demain, plus personne ne parlera des risques sur l'alimentation. En Chine, ils ont été assez durs après qu'une personne qui avait trafiqué le lait. Il faut faire attention à la qualité. C'est important. Je vois là que pour certains produits comme les tabacs, l'alcool, donc nous procédons, vous nous proposez de procéder à une augmentation. Ne craignez-vous pas qu'on arrive au taquet et que ces augmentations successives de taxes ne risquent pas de tuer la taxe elle-même ? Autrement dit, je suppose que si vous réagissez comme tel, c'est qu'en 2011, les produits n'ont pas rapporté autant que l'on ne pense et que cette augmentation vienne compenser le manque à gagner de l'année en cours. C'est une question, c'est une observation, mais aussi une question. Pourriez-vous nous donner quel a été le rendement des taxes sur l'alcool et le tabac pour 2011, en tous les cas au moins au mois de septembre ou octobre 2011, et quelles étaient les prévisions initiales ? Marourou, Sabrina. Merci. Sur cet article-là, M. le ministre, j'aurais souhaité une réponse beaucoup plus précise qu'Edouard Fritsch, notamment sur le tabac. J'aurais voulu savoir combien y a-t-il de fumeurs de tabac dans notre pays. Le nombre, 60 000, 80 000, 100 000, sur 270 000 habitants, combien de consommateurs de tabac ? C'est vrai, j'aurais voulu savoir sur l'alcool aussi, mais je pense que ça va être plus dur. Mais au moins, par exemple, ceux qui boivent au moins une bière ou un litre d'alcool par jour, ça, j'aimerais bien savoir. Bon, maintenant, j'ai été prise à partie, pas prise à partie, mais Mme Armel Messeron a fait une intervention qui... Laisse-moi pas aller, Edouard. Laisse-moi pas aller. Voilà. Elle est intervenue en s'offusquant. Pourquoi le groupe me laisse pas aller comme ça ? Et ma liberté, Armel, si j'ai choisi d'être non inscrite, si je suis là, c'est pour garder cette liberté de penser, pour m'exprimer comme je pense. Et il faut la respecter. Parce qu'il y a des jours où tu l'apprécies comme il y a des jours où tu ne l'apprécies pas. OK ? Alors, attends, 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 attends. Je vais te répondre parce que tu as dit des choses intéressantes et qui méritent que tu entendes ma vision des choses. Tu as parlé des médicaments que je pourrais donner à ma fille. D'accord ? Alors, sur ce point-là, peut-être tu vas me contredire, mais il me semble qu'il y a un monopole des médicaments français dans ce pays. Dans les pharmacies, il me semble qu'il n'y a que des médicaments français. On n'a pas le choix entre un médicament néo-zélandais, australien, etc. Première remarque. C'est vrai que des fois, j'apprécie utiliser les médicaments chinois qui sont très efficaces et moins coûteux. Hein ? Les produits chinois. Je vous y invite. Autre chose. Tu as dit, comment on peut la laisser dire des sottises ? Et tu as dit, il faut aller de l'avant. On ne peut pas rester sur ces essais nucléaires sur lesquels j'ai subi. Et voilà. OK ? Alors, sur ce point-là, nous sommes d'accord, Almer. Il faut aller de l'avant. Mais moi, j'ai un côté carnassier. Dans le sens que je ne suis pas chrétienne. Et quand on fait une connerie, on la répare. OK ? On ne dit pas pardon. Alors, j'estime, j'estime qu'avant d'aller vers l'avant, il faut réparer. OK ? Maintenant, aujourd'hui, aujourd'hui, on est en 2011. Non ? Écoutez, écoutez, parce que c'est logique ce que je dis. On est en 2011. Ça fait peut-être plus de... Bientôt, bientôt, je dirais, on a arrêté les essais nucléaires en 95, n'est-ce pas ? Hein ? Ça fait 10, presque 16, 17 ans qu'on a arrêté les essais nucléaires. Tu sais quoi ? Comme toi, j'aurais voulu que Tétaria soit là pour répondre à une question devant toi. Qu'on nous dise aujourd'hui combien il y a de bébés mal formés qui sont en train de mourir tous les semaines à Taoné ? C'est aujourd'hui qu'on est en train de payer le bilan au niveau de la santé sur les essais nucléaires. C'est nous qui payons aujourd'hui parce que les essais nucléaires, les réactions au niveau du cancer, des malformations, c'est aujourd'hui. Et malheureusement, quand je vois la loi Morin qui n'a indemnisé que 2 sur 400 de monde, et quand on sait le nombre de personnes aujourd'hui qui sont morts et des bébés qui continuent de mourir aujourd'hui de malformations, j'aimerais bien qu'ils nous donnent le chiffre en ce moment. Chaque semaine, les bébés qui meurent mal formés, ça, là tu auras réagi. Parce qu'on ne peut pas aller vers l'avant, on ne peut pas aller vers l'avant si on n'a pas réparé. Et j'estime que la France, l'Europe, l'Europe qui a bénéficié de ces essais nucléaires, parce que la France a partagé avec l'Europe aussi bien la protection nucléaire que son savoir-faire sur l'énergie nucléaire. Et donc, il est normal aujourd'hui que ces produits soient taxés. C'est le minimum. Normalement, moi j'aurais voulu que toute l'énergie nucléaire européenne soit taxée. Mais on ne peut pas, parce que ce n'est pas chez nous. Mais au moins quand ils viennent chez nous avec leurs produits, c'est normal qu'on les taxe. Voilà ma vision. Et c'est la mienne. Monsieur le Président, suis-je tenu à apporter réponse à toutes les interrogations qui fusent comme ça, et les déclarations d'ailleurs ? Je pense que, entre la liberté d'expression, que ce soit Mme Sabrina Burke, elle rappelle d'ailleurs sa position, donc non inscrite, et la vision d'un grand urbaniste de ce pays, il m'est difficile à apporter des réponses. Il y a des réflexions. Je vais tenter toutefois de répondre aux interrogations précises. Il s'agit là uniquement d'augmenter la taxe sur les tabacs. Les paquets de cigarettes, pour être précis. On n'a pas modifié la TCTAI, on l'a distingué entre l'existence sur l'alcool, qu'on ne touche pas. Il n'y a pas d'augmentation sur l'alcool. Mais on crée une augmentation uniquement sur les tabacs. Les paquets de cigarettes sont effectivement touchés au tabac à rouler. C'est une décision qui a été prise, parce que le prix est déjà plus élevé. C'est un autre conditionnement. Et dans ces conditions, l'impact sur le prix des cigarettes, donc sur le paquet de cigarettes, est situé entre 14 et 18 francs, en fonction des marques et des situations de produits. L'histoire de la mise en place d'un droit de douane à 10% sur les tabacs européens, alors là, lorsque j'ai découvert ça, j'ai moi-même été étonné de voir du tabac en provenance de l'Europe, notamment de France, de la CETA, mais qui payait des droits de douane, simplement pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de plantation de tabac en Europe. En revanche, le produit est travaillé là-bas. Donc, le tabac venant de la CETA ou de France ou d'Europe acquitte déjà les droits de douane. Combien même il est travaillé sur place parce qu'il est planté ailleurs. C'est pas preuve du contraire. À mon avis, ça ne pousse pas dans les hémisphères nord. Donc, on a simplement calé les droits de douane. Mais on n'a pas... Ils sont déjà, aujourd'hui, en application d'un droit de douane. Combien même il viendrait de France ou d'Europe. Simplement parce que ce n'est pas son origine. C'est travailler sur place, mais ce n'est pas son origine. Voilà. Donc, vous pouvez essayer d'apporter des réponses à tout. Voilà ce que je peux vous dire. Ça touche uniquement. Ça touche uniquement. Vous m'avez demandé le rapport sur le tabac, les alcools et tout. J'ai ici uniquement la situation du tabac. L'estimation de 90 millions, 92 millions. Ah non. C'était la situation actuelle. Mais l'augmentation que vous avez donné dans le rapport, ça rapportera 80 millions de plus. Pardon ? Pratiquement, oui. Le taux était à 20% face à 60. Mais ce n'est pas tant ce qu'on peut. Le taux, c'est la maîtrise. Parce que c'est un produit qui est très réglementé dans la formation des prix. Donc, ça fera 14 à 18 francs du paquet de cigarettes en fonction des marques. Voilà. Ça, c'est certain parce que c'est encadré. Oui, M. le Président, j'ai eu un appel urgent. Je voulais simplement demander au ministre, parce que notre collègue maire Seurat avait posé une question très intéressante, très importante, concernant le bison et les tabacs taxés. Pourquoi augmenter cette taxe ? Parce que nous savons que les tabacs sont à l'origine de la mort. Deuxième chose. Nous sommes en train de faire ce que nous avions critiqué. Des points que nous avons critiqués et qui ont été proposés par nos collègues de Tout-à-Tout-Aïa. Donc, non, je ne condamne pas, mais... Je dis que si nous voulons 80 millions, nous pouvons peut-être chercher ailleurs cet argent. Je ne condamne pas. Cette proposition nous est faite, mais je vous pose la question de savoir ce que nous allons gagner au niveau de la santé. La santé, le moral de la population. Voilà. Merci. Avez-vous une réponse, monsieur le ministre ? Oui, je serai très bref. J'ai expliqué pourquoi ça a été défini uniquement sur le tabac et non le bison. Parce qu'actuellement, le bison est beaucoup plus cher que le tabac. Et donc, on a décidé de ne pas taxer encore plus le bison. Et nous savons également que ceux qui fument le bison, ceux qui fument le tabac, est plus facile. Pas que de cigarette, mais le bison est un peu plus compliqué. Et donc, la question était de trouver l'équilibre. On a décidé de ne pas toucher au bison parce que le prix était déjà élevé. Voilà tout. Merci. Nous passons au vote de l'article LP3. Même vote. 30 pour. 22 contre. Article LP4. Article LP4. La délibération numéro 99-203 APF du 18 novembre 1999 modifiée portant réglementation du régime douanière applicable à l'importation et à l'exportation des colis et envois postaux est ainsi modifiée. Premièrement, aux articles 1er, 4, 21 et 24, la somme 30 000 francs est remplacée par la somme 10 000 francs. Deuxièmement, après l'article 1er, il est inséré un article 1er, ainsi rédigé. Article 1er-1. Les colis et envois postaux adressés de particulier à particulier dont la valeur en douane est comprise entre 10 000 1 francs CP et 29 000 francs CP font l'objet d'une taxation forfaitaire de 5 % de la valeur en douane. Les marchandises importées applicables, quel que soit le pays d'origine des dix marchandises. Sabrina, Sabrina, 29 999. 29 999 francs. Sont exclues de la taxation forfaitaire ad valorem, les boissons alcooliques, les tabacs et les produits du tabac qui sont soumis à une taxation forfaitaire spécifique établie selon les mêmes règles que celles mentionnées à l'article 2. Troisièmement, après l'article 4, il est inséré un article 4-1, ainsi rédigé. Article 4-1. Les colis et envois postaux adressés à des particuliers par des entreprises qui ont leur activité en dehors du territoire de la Polynésie française et qui vendent par correspondance des marchandises dont la valeur en douane est comprise entre 10 000 1 francs CP et 29 999 francs font l'objet d'une taxation forfaitaire de 5 % de la valeur en douane des marchandises importées applicables, quel que soit le pays d'origine des dix marchandises, sans exclure de la taxation forfaitaire ad valorem, les boissons alcooliques, les tabacs et les produits du tabac qui sont soumis à une taxation forfaitaire spécifique établie selon les mêmes règles que celles mentionnées à l'article 5. Quatrièmement, après l'article 21, il est inséré un article 21-1, ainsi rédigé. Article 21-1. Les envois express adressés de particulier à particulier dont la valeur en douane est comprise entre 10 000 1 francs et 29 999 francs font l'objet d'une taxation forfaitaire de 5 % de la valeur en douane des marchandises importées applicables, quel que soit le pays d'origine des dix marchandises, sans exclure de la taxation forfaitaire ad valorem, les boissons alcooliques, les tabacs et les produits du tabac qui sont soumis à une taxation forfaitaire spécifique établie selon les mêmes règles que celles mentionnées à l'article 22. Cinquièmement, après l'article 24, il est inséré un article 24-1, ainsi rédigé. Article 24-1. Les envois express adressés à des particuliers par des entreprises établies hors de la Polynésie française et qui vendent par correspondance des marchandises dans la valeur en douane et comprise entre 10 000 1 francs CP et 29 999 francs CP font l'objet d'une taxation forfaitaire de 5 % de la valeur en douane des marchandises importées, applicable quel que soit le pays d'origine des dix marchandises, sans exclure de la taxation forfaitaire ad valorem, les boissons alcooliques, les tabacs et les produits du tabac qui sont soumis à une taxation forfaitaire spécifique établie selon les mêmes règles que celles mentionnées à l'article 25. Sixièmement, dans toutes les dispositions du titre D, le mot « express » est remplacé par le mot « express ». Donc « exprès » et « express ». Maruru Maite et Béatrice Vernodon. Oui, merci, M. le Président. Je voulais rebondir sur, me semble-t-il, une unanimité qui commençait à se faire dans nos discussions sur le danger du tabac roulé. Et je me souviens qu'au mois de juin dernier, Joël, tu avais fait une intervention sur la nocivité du tabac roulé pour les jeunes Polynésiens. Et il me semble vraiment que j'haillissais de l'Assemblée la nécessité d'être cohérent. On a voté ici une loi contre le tabac. Sabrina, tu es interpellée par la santé des nourrissants. Moi, je vais te dire que les professionnels de santé qui reviennent des îles m'ont dit qu'ils étaient affolés par le nombre de jeunes mamans enceintes qui passent leur temps à fumer du tabac roulé. Je crois qu'il faut qu'on soit responsable et cohérent, mais il faut l'expliquer à la population. Il faut que nous, les politiques, on ait le courage d'expliquer à la population. Ce n'est pas possible qu'on fasse la différence entre les cigarettes et le tabac roulé parce que l'un est moins cher et qu'on ne veut pas trop affecter ou contrarier la population. C'est l'avenir de nos enfants, M. le ministre. Je vous demande, avant la fin de l'examen de ce texte, qu'on puisse revenir sur la question du tabac roulé. Ce n'est pas responsable de notre part. C'est la santé des bébés à venir qui est en jeu. Tout le monde va aller sur le bison parce qu'il sera moins cher. Et on va le payer dans la protection sociale dans les années qui viennent. On va le payer avec la santé de nos enfants. Donc, je voudrais vraiment interpeller mes collègues à l'unanimité, votant, rectifiant ce texte, mais ayant le courage d'expliquer à la population. Ensemble. Je souscris évidemment à cette idée, mais j'espère qu'on va y revenir. Et ce n'est pas parce que j'interviens sur l'article dont il est question maintenant pour abandonner l'idée proposée par Béatrice. Je voudrais revenir en décembre 2006. En décembre 2006, vous étiez ministre des Finances, monsieur le président de l'Assemblée. Et le gouvernement en place, à l'époque, c'était le gouvernement de l'UPLD, nous a fait voter. Moi, je n'ai pas voté, j'ai voté contre. Une modification de la franchise. Là où il y avait une franchise pour les marchandises. J'ai trouvé le PV de l'époque. Il y avait une franchise pour les marchandises dont la valeur est inférieure ou égale à 20 000 francs pour les colis et envois adressés de particulier à particulier. Et une franchise de 10 000 francs pour les colis adressés à des particuliers par des entreprises. Et vous, vous aviez dit, ce n'est pas bon. Avec l'avènement d'Internet, ce type d'achat va se développer. C'est bon pour la concurrence. En plus, il y avait un argument, moi, qui m'avait choqué. J'ai retrouvé l'intervention que j'avais faite, qui était de dire, que ça va servir à tous les Polynésiens. Et à l'époque, j'avais dit, et je le redis. Et puis, qui achète sur Internet par correspondance ? Pas les ménages les plus modestes. Pas ceux qui souffrent aujourd'hui d'une augmentation des prix de la nourriture. Pour commander par Internet, il faut un ordinateur, une connexion Internet, une carte bancaire. Ce n'est pas le fait des ménages modestes. Il vaudrait mieux que vous cibliez mieux vos actions pour baisser les prix, etc. Et je constate que, cinq ans après, avec des dégâts que vous reconnaissez, puisque vous parlez de 280 000 colis, d'un manque à gagner douanier, d'entreprises, de commerçants en difficulté, vous faites tête à queue. Vous vous changez complètement et vous revenez en arrière de tout ce que vous avez dit. Au moins, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie. Ça, c'est déjà positif. Mais vous revenez complètement en arrière. Vous annulez tous vos arguments pour maintenant dire, non, il faut supprimer cette franchise. Vous diminuez même, puisque c'est à partir de 10 000 francs maintenant qu'on va payer 5 %. Enfin, je voulais vous faire constater que ce qu'on vous avait prédit à l'époque s'est réalisé et que maintenant vous changez d'avis, mais avec probablement deux inconvénients. Vous avez causé des dégâts sans doute aux petits commerces. Et deux, vous allez frustrer aujourd'hui tous les consommateurs qui achètent par Internet et qui vont vous accuser aujourd'hui de les empêcher d'acheter. Voilà. Donc, il y a des incohérences que je crois qu'il faut souligner. Et ça, c'est pour récupérer, j'ai regardé dans le texte, 127 millions. Voilà. Mais c'est peut-être qu'il fallait y réfléchir avant. Voilà. Alors, retenez ça, quand vous dites, vous, vous avez toujours fait des bêtises et on est obligé de réparer, ben là, je vous fais constater une chose, c'est que quand on est aux commandes, quelquefois, on croit avoir raison, on prend des décisions et on est obligé de les corriger après. Je vous reconnais qu'aujourd'hui, vous l'avez fait de vous-même. C'est très bien. Maroro, Sandra. Merci, M. le Président. Sur cette question de la franchise, moi, j'étais, et je suis toujours favorable au maintien des 30 000 francs, parce que je constate, en effet, que ces 30 000 francs ne profitent pas aux plus démunis, mais bien à cette middle class, cette classe moyenne qu'on pressurise, qu'on taxe, qu'on n'a ni droit aux logements sociaux, ni droit à aucun avantage en particulier. La seule chose dont ils pouvaient enfin bénéficier, c'était cette franchise de 30 000 francs. L'apport de cette franchise de 30 000 francs a permis de normaliser les prix également en Polynésie, parce que progressivement, ce qui s'est passé, c'est que certains se sont dit, on va commander sur Internet parce que ça coûte moins cher. Les commerçants se sont alignés en disant, on va faire moins de marge parce qu'on a intérêt à capter cette clientèle qui part sur Internet. Et progressivement, il y a un certain nombre de produits qui ne se commandent plus sur Internet et qui, justement, se commandent localement parce que certains commerçants ont revu leur prix à des marges, et en tout cas intégrer des marges qui peuvent être acceptables pour le consommateur. Donc, je pense quand même que cet avantage qui était donné, aujourd'hui, on est à la chasse au gaspille, on est à la chasse aux avantages, mais cet avantage qui était donné, certes, à la classe moyenne, a quand même permis de mettre ça en place. Et de rappeler aussi qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous offrez à la classe moyenne à part des taxes, des obligations ? En gros, ceux qui travaillent, ceux qui payent leurs impôts, ceux qui sont de bons citoyens, qui essayent au maximum de participer par les taxes diverses et variées qui sont payées, eh bien, on les pressurise encore. Et le seul, la seule petite, comment dire ça, le petit avantage qu'ils auraient pu avoir aujourd'hui, et notamment, je pense aux étudiants qui commandent leurs livres sur Internet parce que c'est beaucoup moins cher, et parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à trouver localement qui sont spécifiques, parce qu'il n'y a pas le marché non plus pour ces choses-là, eh bien, vont être, comment dire ça, oubliées dans ce système et vont être mises de côté par rapport à cette décision qui est prise de taxer au-delà de 10 %. Alors, vous allez me répondre, mais Mme Lévi-Agami, il ne s'agit que de 5 %. Pour commencer, on sait comment ça se passe. On met en place une toute petite taxounette, comme c'est la mode en ce moment chez les humoristes, en ce moment, ils parlent de taxounette. On met en place une petite taxounette pour faire passer la pilule, et progressivement, ça va monter. Dans tous les cas, mon attitude n'a pas, et ma position n'a pas varié sur ce sujet. On pense bien évidemment aux plus démunis, c'est pour ça qu'on est contre les taxes que vous mettez en place, notamment pour les produits en provenance européenne, et notamment ceux qui touchent l'alimentation, mais pensons aussi à la classe moyenne, qui aujourd'hui n'a que le droit de payer et de se taire. Merci, M. le Président. Je voudrais rebondir encore sur le tabac à rouler. M. le ministre, est-il vrai que nous importons environ une tonne de tron par mois ? Une tonne, une tonne de bison par mois. Est-ce que c'est ça, Roi, le rythme d'importation ? C'est une tonne de tabac par mois. Alors, est-ce que quelque part, on connaît le résultat du fumeur sur le coût de la CPS, la Protection Sociale Généralisée ? Est-ce qu'on a ce lien ? Faire attention à la santé quand même de nos concitoyens, c'est un petit peu facile de leur dire « Oh, on a un grand principe, on augmente les produits européens de 2 %, sauf... Devinez quoi ? Lequel ? Parce qu'il y en a un, qui est l'exception à la règle. C'est... Allez, on vous donne un indice. Il n'est pas vendu dans tous les pays du monde, parce que la plupart n'en veulent pas. Trop dangereux pour la santé. Vous en voulez un autre ? Il n'y a que 6 pays aujourd'hui qui en veulent. La Grèce, la Malaisie. Nous aussi. On veut du bison. Sabrina, peut-être qu'avant, on mourait des risques de la de la radiation, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on continue de mourir du tabac, et en particulier du bison. Et ça, ça dérangerait personne de dire « On a un grand principe, plus 2 %, sauf... Moi, je vous le dis, le droit de mourir du tabagisme, eh bien, mince alors ! c'est pas tellement joli. » Si on a des difficultés au niveau de la santé, si on a des difficultés au niveau de payer notre protection sociale généralisée, il faut avoir le courage de dire à tous les Polynésiens, « Maman ! » On s'abîme la santé, c'est pas ceux qui sont en bonne santé qui vont payer pour nous, quand même. On veut fumer, on paye ce que ça coûte. Quand ils vont à la banque pour s'acheter des voitures, des grands écrans, ils se donnent les moyens. Ça fait si mal que ça d'aller dire aux Polynésiens que demain, on veut qu'ils soient en meilleure santé. Il n'y a pas une majorité qui peut dire aux jeunes « On fait ça pour que vous viviez plus longtemps ? » M. le Président, excusez-moi de vouloir intervenir également sur... cet article qui concerne la franchise. Allez là. On entend dire en ce moment qu'il y a quand même des entreprises qui font venir avec cette franchise et qui ensuite vendent à l'Étale. Moi, je veux bien admettre le principe qu'on ne peut pas avoir un contrôleur derrière chaque importateur, mais en même temps, si tel est le cas, M. le Ministre, pourquoi ne pas appliquer à l'entrée le principe de la TVA ? Celui qui fait venir un paquet avec la franchise a déjà la chance de ne pas avoir sur son prix toutes les charges que le commerçant assume en mettant le produit à l'Étale. Mais après, puisque nous avons une fiscalité via la TVA, pourquoi ne pas appliquer un taux de TVA pour tous ces produits qui rentrent à travers la franchise ? Il n'y a pas une possibilité de chercher au moins une équité ? Il y en a un qui se paye des charges quand même pour financer des emplois et de l'autre côté, avec nos peu de moyens de contrôle, il y a peut-être matière à appliquer un principe, celui de la fiscalité indirecte, de la TVA. Ah, Marou, Mayrona et Sabrina. Mayrona. Oui, nous sommes en train de discuter sur le tabac et donc tous les fumés lorsqu'ils prennent, lorsqu'ils achètent leur paquet de cigarettes c'est écrit « Fumé, tu ! » Et donc il est simple qu'ils seront malades. ils le savent mais ils ont tellement envie de fumer la cigarette n'est pas bonne pour la santé. Beatrice avait raison, il faut expliquer à notre population parce que même si c'est écrit « Fumé, tu ! » sur le paquet de cigarettes, cela ne suffit pas, il faut expliquer à la population que la cigarette n'est pas bonne pour la santé et Téki proposait que l'on taxe sur que l'on taxe le tabac. Donc je pense que peut-être qu'il a raison peut-être peut-être qu'on peut mettre la TVA sur le tabac pour que moins de personnes fument. Donc c'est juste une idée et je ne condamne pas les uns les autres. Mais si nous pouvions rester sans fumer, qu'est-ce que ce serait mieux ? Mais bon, certaines personnes veulent fumer, mais bon, c'est comme ça. Merci. Merci, Président. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de Béatrice. Évidemment que je suis d'accord avec ce que vous dites. Évidemment. Et normalement, je serais même plus extrême si j'avais le pouvoir. Si j'étais majoritaire à moi tout seul, j'aurais interdit l'importation du bison, du tabac, parce qu'on est hypocrite. On utilise la dépendance des gens pour se remplir les caisses. Et il y a un calcul hypocrite. C'est pour ça que je voulais qu'ils nous disent combien y a-t-il de fumeurs. Moi, je suis content à penser que non, il faut supprimer ces produits qui nous coûtent cher à la CPS. En réalité, ça coûte plus cher en soins que ce que ça nous rapporte dans le budget. Mais ça, ils ne veulent pas faire le calcul. Ils ne veulent pas faire le calcul de nous dire combien ça nous coûte. Si on n'était que des femmes à décider, chiche les femmes, on augmente. Mais ce n'est pas que ça. Je doute que tu voterais avec nous. Je doute. Je te connais trop. Mais, mais néanmoins, en tant que maman responsable, il est vrai qu'il est intolérable d'avoir une différence sur les tabacs quand celui qui est le moins cher, qui bénéficie des privilèges, c'est le plus nocif à la santé et qui coûte le plus cher en soins. Il est normal qu'il soit au minimum aligné au niveau de la fiscalité. Mais pire, je vous propose, M. le ministre, de mettre des amendes, des amendes à toute maman prise en flagrant délit. C'est dans le code civil, mise en danger de la vie d'autrui. Vous appliquez cet article 1382, la mise en danger de la vie d'autrui. La maman qui fume une cigarette qui a un bébé dans le ventre, une amende d'au moins 500 000 francs. Hé ! Je peux te dire qu'elles vont arrêter de fumer leur cigarette avec un bébé dans le ventre. Non, mais c'est honteux. C'est honteux. Voilà ce que j'ai dit. Il faut faire appliquer la loi. Il faut arrêter d'utiliser les dépendances et les faiblesses des gens pour remplir la caisse du pays. On doit être intègre. Même au niveau du pays, quand on remplit sa caisse, elle doit être avec de l'argent propre et pas de l'argent sale. Il faut utiliser le Pompéia. Non, je voulais juste rappeler aux uns et aux autres que les maladies d'aujourd'hui, le diabète, à cause de la consommation du coca, le fait de fumer la cigarette, la drogue, etc., etc. Aujourd'hui, les crédits, les dépenses à la CPS ont multiplié par 4 si nous comparisons à cette époque-là. par rapport aux maladies provoquées par les bombes nucléaires, les essais nucléaires. Donc, c'est nous-mêmes qui creusons le tout. Moi, ça m'inquiète, je ne vous le cache pas. Je m'inquiète de la philosophie politique, de l'orientation politique qui est prise. parce que nous tous, nous avions pensé que c'était un moyen plus facile. Ce problème, je le rencontre également à la CPS lorsque vous donnez cette proposition, cette idée aux syndicats. ils ne veulent pas entendre parce qu'ils sont également pris dans ce système de rechercher la facilité. Donc, c'est cela qui m'inquiète et c'est la question que je pose aux uns et aux autres. Comment allons-nous faire ? Mais, M. le Président, c'est vous qui avez l'autorité, c'est vous qui pouvez voir comment est-ce que nous pouvons unir la position des représentants sur des points précis. Et donc, nous pourrons réfléchir ensemble peut-être l'année prochaine. Donc, c'est une proposition que je fais. Merci. Vito, dernière intervention avant le ministre. Oui, c'est une question que j'aimerais poser au ministre. Donc, merci à l'intervention du maire de Piret concernant la santé dans notre pays. La question que je pose au ministre est pourquoi avoir retiré le tabac-roulé de ce dispositif parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui le paquet de bisons est plus cher que le paquet de cigarettes. Donc, c'est la question que je pose au ministre. Pourquoi ? Deuxième point de mon intervention, monsieur le président. je reviens sur l'intervention de notre collègue Hiro concernant notre philosophie politique sur le plan de la santé dans notre pays. Donc, les interventions des uns et des autres cet après-midi sont très intéressantes. Et donc, ceci est de notre compétence. Nous pouvons prendre une décision. Nous pouvons décider de taxer ou pas les paquets de cigarettes. mais je ne pense pas que c'est avec cette taxe sur les tabacs que notre population arrêtera de fumer parce qu'ils chercheront certainement à fumer plus et à acheter ces paquets de cigarettes. Même avec la crise actuelle. Mais, monsieur le président, la semaine dernière, notre collègue, notre ami Roland Oldam est allé à Toureille. Il a été accueilli par une famille, la famille Brander. Et dans une famille, sept membres de cette famille ont été sortent atteints du cancer. Et donc, je me pose la question aux uns et aux autres. est-ce qu'on ne peut pas pousser plus notre réflexion concernant les cancers dans notre pays. il se trouve que selon les chiffres qui nous ont été transmis que le nombre de personnes atteintes du cancer est de plus en plus important. Donc, mais je ne condamne pas un tel ou un tel, mais il se trouve qu'aujourd'hui, le cancer est de plus en plus important dans notre pays. donc, en ce qui nous concerne, est-ce que nous ne pouvons pas nous asseoir autour d'une table et réfléchir profondément sur les causes et les remèdes ? Donc, notre maire de Pire nous a fait une proposition et je la fais également, je la renvoie à notre ministre parce que je sais qu'aujourd'hui, le prix du paquet de bisons est très élevé mais maintenant la réponse est au ministre. Merci Vito. Nous sommes à l'article LP4 et nous avons 14 articles donc je pense que nous devons aller jusqu'au bout. Donc, ces 30 membres représentants qui votrent pour doivent rester jusqu'à la fin de nos travaux. Je ne vous interdis pas de prendre la parole mais je vous demande de rester jusqu'à la fin de notre loi peu importe l'heure à laquelle nous finirons nos travaux. Tout ce que vous nous dites est très important mais nous ne pouvons pas les expliquer en totalité aujourd'hui et donc ce qu'il faudrait c'est de renvoyer à une rencontre, à une discussion. Donc, on parle de réunir tous les représentants je me rappelle sur l'orientation politique de notre pays et nous n'étions pas d'accord et là vous nous faites cette proposition pour Touréia par exemple et donc nous ne devons pas mettre cela aux côtés. Mais il ne faut pas non plus oublier les paquets de cigarettes mais là je renvoie le ministre sur notre article. Nous sommes sur l'article 4 et là nous revenons en arrière. En fait, il n'y a pas vraiment eu de questions profondes sur cet article et donc je propose de passer au vote. Merci. Nous passons au vote de l'article LP4 même vote adopté. Article LP5 LP5 La loi du pays numéro 2011-2 du 16 février 2011 porte en application de l'article 159 du code des douanes de la Polynésie française relatif à certaines franchises douanières est ainsi modifiée. Premièrement, le premier de l'article LP2 est ainsi rédigé. Premièrement, franchise, l'exonération des droits et taxes exigibles à l'importation y compris la taxe pour l'environnement, l'agriculture et la pêche, la taxe spécifique grands travaux et routes, la taxe de consommation pour la prévention et la taxe de développement local, à l'exclusion de la taxe de péage portuaire, de la redevance aéroportuaire et de la participation informatique douanière. Deuxièmement, au premier aligné du deuxième de l'article LP5, les mots et produits de verrerie sont remplacés par les mots produits et verrerie de laboratoire. Troisièmement, l'article LP27 est ainsi modifié. Petit a, dans le petit b, du 1, du grand 1, la somme 30 000 francs et p est remplacée par la somme 10 000 francs et p. Petit b, il est inséré un nouveau deuxièmement, ainsi rédigé. Grand 2, Les importations visées au premier aligné du grand 1, dont la valeur en douane y comprise entre 10 000, 1 francs et 30 000 francs, sont soumises à une taxation forfaitaire de 5 % de la valeur en douane des marchandises importées applicables, quel que soit le pays d'origine des dix marchandises, sans exclure de la taxation forfaitaire ad valorem, les boissons alcooliques, les tabacs et les produits du tabac qui sont soumis à une taxation forfaitaire spécifique établie selon les mêmes règles que celles mentionnées au 1 et 2 du grand 1. C. Le grand 2 est numéroté grand 3. Quatrièmement, au grand 1 de l'article LP 36, il est ajouté un aligné ainsi rédigé par dérogation aux dispositions du premier mot de l'article LP 2. La franchise dont il s'agit recouvre l'ensemble des droits et taxes exigibles à l'importation, y compris la taxe pour l'environnement, l'agriculture et la pêche, la taxe spécifique grands travaux et routes, la taxe de consommation pour la prévention, la taxe de développement local et la taxe de péage. Merci. La discussion est ouverte. Monsieur le Président, si je comprends votre intervention, vous nous demandez de sortir pour faciliter votre travail. On peut le faire, mais donnez-nous, donnez une commission à Tota Toaïa, à nous, et là, il n'y a pas de problème. Et là, nous irons travailler dans nos commissions. Mais là, où voulez-vous qu'on aille travailler ? Donc, ne croyez pas que nous allons vous laisser tout seuls. Monsieur le Président, j'aimerais revenir sur l'intervention de mon collègue Vito. Je ne pense pas que le prix du bison est plus élevé que le paquet de Marlboro. Qu'est-ce que vous fumez ? Du Marlboro ? Je ne pense pas que c'est le cas. Mais il faut être clair, aujourd'hui. Le bison est devenu le tabac des personnes dont le besoin qui n'ont pas les moyens. C'est ce qu'ils fument. C'est ce que... Donc, je pense que c'est plus clair comme ça, de dire comme ça. Mais là, ça va encore. mais je vous dis parce que le maire de Rurutu nous dit que ce n'est pas le tabac que nous fumons là-bas. Parce que nous, nous pouvons planter mais avec le bison, on ne peut pas planter le bison. Donc, il nous dit il n'a qu'à taxer le bison et allons planter un an. Pourquoi vous rigolez ? Maintenant, vous nous dites Vito, vous nous parlez de Toureïa. Depuis le début de nos travaux, depuis le début de la loi Morin, nous n'étions pas allés à votre opposé. Nous étions avec vous. nous avions dit que la loi Morin est très bien mais qu'il faut aller plus loin. Mais c'est vrai que nous ne pouvons pas être, nous et vous, ne pouvons pas rester d'accord jusqu'à la fin parce que vous avez toujours quelque chose contre M. Floss. Parce que souvent, je rappelle ici que c'est la commission permanente qui avait donné l'autorisation. Donc, nos anciens, je ne sais pas qu'est-ce qui a été fait sur eux pour qu'ils aient accepté mais c'était leur décision. Et donc, je propose que l'on laisse cela de côté et que l'on réfléchisse à un objectif, un cap à suivre aujourd'hui. Donc, nous n'allons pas rester d'accord tout le temps parce que vous nous jetez tout le temps l'impierre. Donc, je propose que vous nous donniez une ou deux commissions peut-être. Une de nos collègues à côté là et donc, peut-être que nous pourrions discuter. M. Dwarfich, c'est bientôt la Noël et donc, je comprends votre demande. Oui, oui. N'oubliez pas d'écrire votre lettre. D'accord. Et Papa Noël vous répondra. Donc, M. Vito et après le ministre. C'est bien la première fois que la semaine dernière, ma collègue Armel m'a grandé. Elle m'a dit de ne plus regarder en arrière. Et aujourd'hui, je ne regarde même pas derrière. et voilà que Édouard nous parle d'Édouard de Flos, mais moi, je n'en ai pas parlé. Mais, comme il en sort, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous nous dites, monsieur, que nous devons aller plus loin dans la défense de notre peuple et notamment concernant cette famille de Toureïa. de notre président vient nous dire que ce n'est pas le moment de débattre de ce point. Concernant les commissions, ça ne dépend que de nous. Il faudra qu'on négocie, alors. Mais, ne pensez pas à Polynésien aujourd'hui et comment, comment ? Donc, ça ne dépend que de nous, mais ce qui est sûr, c'est ce que nous a dit le président, c'est que nous devons écrire notre lettre au Papa Noël. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, pas d'intervention ? Non. Nous passons au vote de l'article LP5, même vote, adopté. Article LP6. LP6, la délibération numéro 2001-208 APF du 11 décembre 2001, modifiée, approuvant le budget général du territoire pour l'exercice 2002, est ainsi modifiée. Premièrement, dans le premier aligner de l'article 17, les maux d'un droit de douane au taux de 10% sont remplacés par les maux d'un droit de douane au taux de 0% pour les véhicules originaires de l'Union européenne et de 10% pour ceux non originaires de l'Union européenne. Deuxièmement, l'article 11 est abrougé. Merci, la discussion est ouverte. Pas d'intervention sur cet article. Nous passons au vote, même vote, 30 voix pour, 20 voix contre. Merci. Article LP7. LP7. La délibération numéro 90-86 APF du 30 août 1990 portant aménagement de la fiscalité douanière applicable à certains produits pétroliers destinés à l'alimentation des moteurs des navires de commerce assurant la décette maritime interinsulaire est ainsi modifiée. Premièrement, l'article 2 est ainsi rédigé. Article LP2. Le régime fiscal défini à l'article 1er s'applique aux produits pétroliers relevant des positions tarifaires de la nomenclature du tarif des douanes suivants. Petit a. Fuel à 1% de teneur en sauf est moins destiné à l'alimentation des moteurs de navires de commerce assurant la décette maritime interinsulaire position tarifaire 2710.19.12 code avantages 761. Petit b. Gasol destiné à l'alimentation des moteurs de navires de commerce assurant la décette maritime entre Théry et Mont-Oréa position tarifaire 2710.19.14 et 2710.19.16 code avantages 780. Petit c. Gasol destiné à l'alimentation des moteurs des navires de commerce assurant la décette maritime interinsulaire autres que celles entre Théry et Mont-Oréa position tarifaire 2710.19.14 et 2710.19.16 code avantages 771. Deuxièmement, l'article 3 est ainsi rigidé. Rédigé. Article LP 3 Le régime d'exonération de droits et taxes s'applique pour les produits définis à l'article LP 2 conformément aux dispositions suivantes. Premièrement, le fuel à 1% de teneur en sauf est moins destiné à l'alimentation des moteurs de navires de commerce assurant la décette maritime interinsulaire est admis en exonération de tout droit et taxes dont la liquidation incombe au service des douanes à l'exclusion de la taxe de payage de la redevance aéroportuaire et de la participation informatique douanière. Deuxièmement, le gazole destiné à l'alimentation des moteurs de navires mentionné au petit B et petit C de l'article LP 2 est admis en exonération de tout droit et taxes dont la liquidation incombe au service des douanes à l'exclusion de la taxe de payage de la redevance aéroportuaire de la taxe de solidarité pour les personnes âgées et les handicapés de la taxe de statistiques et de la participation informatique douanière. Merci, y a-t-il des interventions ? Monsieur le Président, je reviens sur l'article, l'avant-dernier article parce que j'avais levé le doigt, vous avez regardé à droite donc vous avez dit que personne ne veut parler, on vote. Alors je vous dis que pour le tabac, il y a eu une augmentation de 12% de la consommation de tabac à rouler lorsqu'en France on a mis en place la loi Ivin et qu'on a augmenté le prix des tabacs. Voilà, c'est ce qui va arriver bien entendu ici. Deuxièmement, vraiment je regrette que vous fassiez une espèce de distinction entre les Polynésiens, il y en aurait de deux catégories. Ceux des îles qui ne peuvent pas se payer autre chose que du tabac à rouler, ils continueront à en consommer et vraiment ça ne correspond pas à l'image ou des valeurs que je pensais que vous aviez. Voilà, enfin en tous les cas vous assumerez les responsabilités. Je reviens sur l'article en question et je voudrais savoir demander au ministre quand est-ce que enfin du moins s'il envisage la coloration plus exactement des produits pétroliers qui sont détaxés comme c'est envisagé ou proposé dans le cadre du rapport Bollier de manière à vous éviter de payer des moyens humains pour contrôler les circuits administratifs. En ce qui concerne la coloration du gazole des produits pétroliers qui auraient bénéficié des taxes destinées et donc des enseignants professionnels des enseignants professionnels le drame c'est véritablement le circuit de distribution. Vous savez que les pêcheurs ils peuvent se fournir à une station d'essence ils disposent ils vont dans la station alors ça veut dire qu'il faudrait colorer toute la cuve de la station on essaie justement de construire de telles sortes qu'il y ait des cuves dédiées à ces professionnels et à partir de là seuls eux ont accès donc il est facile de colorer. Aujourd'hui le réseau de distribution pour ceux qui bénéficient de la détaxe leur permet d'aller dans une station service. Alors si on veut vérifier que l'utilisation est bien faite je ne peux pas m'amuser à colorer la cuve de la station service c'est tout le monde qui serait concerné mais c'est effectivement la volonté c'est pour ça que nous avons demandé avec les pêcheurs s'ils ne peuvent pas comme à Aroué la cuve qui a de 10 000 litres réactionner cette cuve pour cette zone là on saura que c'est dédié à eux sinon on va se retrouver du colorant partout donc on essaie de construire mais il faut pouvoir isoler le système de distribution là-dessus qui n'a que cela qu'utilise sinon on ne peut pas colorer. Mais s'il y a-t-il d'autres interventions sur l'article LP7 pas d'intervention nous passons au vote même vote 30 voix pour 20 voix contre article LP8 LP8 l'annexe 2710 code avantage du chapitre 27 de la nomenclature du tarif des douanes est modifié comme suit petit 1 à la ligne correspondant au code avantage 771 après les mots gazole destiné à l'alimentation des moteurs des navires de commerce assurant la visette maritime inter-insulaire sont insérés les mots autres que celles entre Haïti et Mouria deuxièmement après la ligne gazole destinée à des entreprises perlicoles du mont agréé il est inséré une ligne ainsi rédigée 780 alors deuxième case 2710.19.14 et 2710.19.16 gazole destinée à l'alimentation des moteurs des navires de commerce assurant la 17 maritime entre Haïti et Mouria litre 0 1 028-029-038-044-057 et dans la dernière colonne 038.044 La discussion est ouverte pas d'intervention nous passons au vote même vote adopté 30 voix pour 20 voix contre article LP9 LP9 le tableau fixant la liste des produits pétroliers soumis au paiement de la taxe de solidarité pour les personnes âgées et les handicapés repris au deuxième alinéaire de l'article 15 de la délibération numéro 2003-183 APF du 6 décembre 2003 modifié modifié comme suit premièrement à la ligne correspondant au gazole destinée à l'alimentation des moteurs des navires assurant la T7 maritime inter-insulaire après les mots la T7 maritime inter-insulaire sont insérés les mots autres que celles entre Haïti et Mouria deuxièmement dans toutes les lignes de la deuxième colonne après le numéro 27.10.19.14 sont insérés le mot et le numéro et 27.10.19.16 Troisièmement après la ligne correspondant au gazole destinée aux entreprises par l'école du Mont agréé il est inséré une ligne ainsi rédigée gazole destinée à l'alimentation des moteurs des navires de commerce assurant la T7 maritime entre Haïti et Mouria deuxième colonne 27.10.19.14 et 27.10.19.16 troisième colonne 780 dernière colonne de France à 15 Celsius Maroulo est à 15 degrés Celsius Théberat Manon Armel y a-t-il des interventions Armel Toute cette série d'articles est destinée si j'ai bien compris à permettre la distinction entre les consommations de carburant pour les lignes trading OREA et les autres alors je voudrais que vous nous disiez très clairement qu'elle est derrière cette modification de procédure administrative l'objectif l'objectif que vous visez quand vous aurez les résultats et dans combien de temps vous aurez les résultats est-ce que à quoi ça va vous servir voilà la question précise que vous nous faites par prendre ces décisions pour des prunes alors dites nous pourquoi Maroulo non Président sur sur ce gazole c'est peut-être pas tout à fait le moment mais vous avez vu que sur la ligne de Moréa les choses sont en train de se restructurer il y en a qui tombent en faillite il y en a qui arrivent il y en a absolument qui vont se relever ce qui m'inquiète le plus c'est la participation du pays au soutien de ce gazole n'aurait pas est-ce que ça n'aurait pas été le moment pour vous de réfléchir à une réglementation dans ce sens on a vu on a vu sur les îles sous le vent le phénomène causé par le bateau rapide qui est rapidement parti mais vous avez bien compris aussi qu'il suffit d'un bateau de ce type là pour pratiquement absorber toute l'aide que nous pouvons donner à toute la navigation interinsulaire alors est-ce que vous pouvez nous nous rassurer là-dessus parce que maintenant que nous allons faire la distinction entre le fioul qui va être consommé sur cette ligne spécifique de Tahiti et Moria et les autres est-ce que comme disait comme posé c'est la question que pose Armel Merceron mais qu'est-ce qu'il y a réellement derrière voilà mais avec vous il faut toujours se méfier monsieur le ministre vous savez très bien tout n'est pas écrit l'enfer est pavé de bonnes intentions plus d'intervention monsieur le ministre vous avez la parole l'enfer est pavé de bonnes intentions vous n'avez pas vous dit j'ai tenu à distinguer les deux situations du gazole servi à la dessert entre Tahiti et Moria du gazole servi à la à la dessert des autres îles de la Colésie pourquoi vous constatez que de plus en plus s'instaure une volonté de concurrence sur la ligne Moria même si on a un qui est en difficulté il essaie de trouver tous les moyens pour rester sur la ligne donc on a bien entendu un afflux de concurrence qui se met en place et comme vous l'avez rappelé on a quand même un poids financier au titre de l'abaissement du prix du carburant voilà pour les deux les deux zones d'ailleurs la réflexion étant et de plus en plus on assiste à quoi l'arrivée de nouvelles unités dont on ne maîtrise pas les conditions techniques notamment ces moteurs qui sont très consommateurs de carburant une fois que la le bateau est agréé obtient sa licence au regard de nos textes actuels il n'y a pas de limitation sur les quantités j'ai besoin pour la dessert j'ai besoin de 10 000 de 100 000 litres j'ai droit alors à un moment donné on peut se poser la question sur le choix des investissements aussi un il y a une ligne très concurrentielle deux les fixations de tarifs sont librement débattues par les armateurs c'est important contrairement au reste de la Polynésie où il y a quand même un encadrement il y a un arrêté qui fixe aussi bien le passage qui est très faible les passagers mais surtout pour le fret alors que sur la ligne on regarde c'est la liberté de prix donc je considère qu'à l'avenir il faut bien débattre avec ce secteur sur cette zone là des conditions d'accompagnement du pays on n'applique les mêmes règles je crois qu'à un moment donné là où s'installe la concurrence ils font le choix de leur matériel il faut aussi qu'ils assument les coûts d'exploitation donc ma volonté c'est de les réunir de dire on ne peut plus maintenir le même niveau d'intervention sur les FRPH il faudra l'ensemble que les compagnies sur traité Mouréa assument un peu plus de charge au titre de ce carburant ça ne veut pas dire qu'il y a une suppression totale mais il faut reposer le dilemme par rapport à la situation égalitaire qui était mise en place parce que j'estime que dans les archipels éloignés il y a un autre service il y a le fret et puis le niveau de la concurrence est moins restreint est plus restreint à ce niveau là contrairement à ce qui se passe sur Mouréa d'autant que ceux qui viennent avec ces nouvelles unités ne nous demandent pas notre avis sur les capacités du moteur et on arrive on constate qu'ils sont très consommateurs de carburant et ils savent que c'est nous qui subventionnons le carburant à un moment donné je crois il faut replacer la situation d'exploitation et les charges normales qui sont dévolues cette exposition pour l'instant c'est la distinction des niveaux de consommation Mouréa et les autres îles la suite ce sera certainement avec mon collègue ministre des transports mais après avoir rencontré le professionnel pour en discuter des modalités d'accompagnement du pays faut-il maintenir le cadre actuel faut-il le faire évoluer ce sera un autre débat Oui merci sur cet article ce qui est intéressant c'est justement la différence de consommation de carburant par les bateaux je vais parler pour Wainé et plutôt que de faire une distinction entre Mouréa et les autres îles il faudrait établir un quota par distance parcourue au-delà de ce quota c'est au bateau de prendre en charge parce que je vais vous dire c'est le client qui choisit s'il veut prendre une nuit pour aller à Wainé ou s'il veut aller en trois heures ok c'est pas au pays de on dit c'est temps pour Wainé le quota on dit c'est temps pour Mouréa et après c'est au bateau de choisir s'ils veulent un bateau rapide qui consomme beaucoup qu'ils assument et que ce soit répercuté sur le prix du billet ça c'est mon moment et là dessus si on commence à réfléchir sur les bateaux rapides à l'époque il faut imposer un cahier des charges écologique environnementale et il y en a un qui est très intéressant que j'ai pu regarder à plusieurs reprises c'est l'hydro l'hydrobateau c'est le bateau à propulsion hydraulique comme en Nouvelle-Zélande comme celui qui fait la manche celui-là il te permet de faire les toits moutous en passant par-dessus les récifs t'as pas besoin d'esquinter de faire des trous dans les récifs il peut aller directement sur les plages t'as pas besoin de faire des quais t'as pas d'investissement à détruire et faire des ports il va de plage en plage il peut faire tous les toits moutous on n'a pas besoin de faire des aéroports et il transporte très bien en plus ah non il est vraiment bien et de plus en plus les pays qui s'intéressent sur le plan écologique environnemental s'orientent vers ce produit-là donc plutôt que de prendre des bateaux où il faut faire des passes des quais des dasses je sais pas je vous invite les hydro bateaux et j'avais juste une question à poser à Armel Messeron oui parce que je l'ai bien écouté et c'est vrai oui quand tu as parlé de la franchise hein où tu as dit qu'effectivement on a reconnu ce que tu as dit tu avais raison hein et c'est vrai il a fallu quelques années pour se rendre compte que ce qui avait été prédit en 2006 c'est effectivement on revient dessus mais moi ce que j'ai pas compris c'est pourquoi tu as voté contre pourquoi tu n'as pas voté pour alors maintenant puisque tu l'as prédit en 2006 et puisque quelque part on revient à la non non mais honnêtement tu es contre aujourd'hui il faut rester à 30% de franchise j'aurais voulu ça tu as dit que que c'est que enfin moi j'ai bien écouté ce que tu as dit et je suis d'accord avec ce que tu as dit donc normalement tu aurais dû voter favorablement cet article donc explique-moi pourquoi tu as voté contre Marourou 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 M. le ministre M. le ministre la question que je me pose c'est est-ce que nous allons continuer comme ça jusqu'à la fin des temps est-ce que nous allons mettre ça sur le dos de l'ensemble de la population parce que si nous venons sur le plan de l'économie que nous devons préparer pour la génération de demain est-ce que nous allons continuer ainsi pour ma part je pense que non et il nous faut réfléchir à un nouveau système premier point deuxième point pour soutenir les compagnies maritimes qui demandent des exonérations de taxes au niveau du fuel je pense monsieur le ministre que nous pourrions peut-être leur demander également leur bilan carbone conformément à la protection de l'environnement donc est-ce que nous pourrions leur demander cela à ce moment-là ces compagnies et le pays connaîtra si ces compagnies font faillite ou font des bénéfices et donc à l'installation de ce qui se passe pour mourir ils sont tombés en faillite mais on oublie de dire qu'en 1991 ces armateurs avaient les armateurs c'était basé sur le pays n'est-ce pas Frits c'est ce qui s'est passé à l'époque aujourd'hui c'est nous tous qui sommes en train de chercher une solution donc je pense que c'est peut-être un moyen pour demain pourquoi parce que si nous allons négocier avec les agents du personnel des compagnies maritimes ils nous diront que ce n'est pas la peine de nous orienter vers les catamarons les bateaux à grande vitesse parce qu'il y a trop de dépenses au niveau du fuel et donc qui assume cela c'est le peuple c'est le pays ils ne baisseront pas les prix du billet suite à cette exonération donc ceux qui les passagers de ces navires paieront deux fois donc je pense que c'est là où nous devons réfléchir monsieur le président parce que dans le monde tous les pays ont fait comme nous nous avions fait et aujourd'hui ils sont en faillite ces compagnies sont en faillite et donc bon il ne faut pas nous cacher les yeux voilà monsieur le président merci il faudrait dans le dans notre nouveau règlement intérieur que vous voulez nous proposer qu'on interdise aux rapporteurs d'intervenir dans la discussion non mais franchement tout à l'heure j'avais j'avais l'impression d'être sur la planète des baleines voilà planète des baleines qui ont des cartes d'identité comme on en a parlé derrière le monde mais sont en pays voilà on n'a rien à comprendre et il faut qu'on arrête il faut qu'on arrête franchement d'essayer de s'agacer entre nous c'est c'est d'un autre temps c'est le temps des alors avec ça on a un ministre qui vient de nous expliquer d'une façon claire mais je n'ai pas compris ce qu'il a dit alors la question que je veux lui poser c'est est-ce que c'est bien si je résume en quelques mots ce que vous venez de dire monsieur le ministre vous venez de nous dire que dorénavant sur Montréal on ne soutiendra pas autant le prix du gazole que sur les autres îles c'est ça ah merci j'ai compris j'ai eu peur monsieur le président merci beaucoup mais vous avez vu combien de temps vous avez mis pour nous expliquer cela non mais c'est exactement à mon avis c'est un principe de bonne gestion ceci dit c'est pour ça que je crains fort lorsque les rapporteurs commencent à parler parce qu'elle vous a contredit en fin de compte en fin de compte c'est une autre idée qui est développée mais j'ai eu peur qu'elle me perturba je souscris aux idées qui sont soulevées mais un autre point que j'aimerais soulever c'est est-ce que nous ne pourrions pas monsieur le ministre leur laisser le choix de la puissance de leur monteur est-ce que nous ne pouvons pas nous décider parce que combien sont venus ici ont demandé la défice qui ont eu la défice qui sont allés qui sont revenus mais rien n'a changé on va faire avoir en Kobia et on ne et on ne nous entend pas nous lever et là pour aller à Mouria en ferie c'est une heure et pourtant nous pour aller à Fakara c'est trois jours en bateau mais nous ne rallons pas donc est-ce que nous nous ne pouvons pas ici décider de la puissance des machines est-ce que vous savez pourquoi Maristela marche très bien parce que l'armateur est de Hiti monsieur le ministre je pense que comme le dit Vito il faudrait que quand un armateur propose un navire c'est que on mette en place des limites et donc cette différence entre la déception Mouria et les autres îles c'est pour que nous soyons sûrs des dépenses de manière à ce que ce ne soit pas que le pays qui prenne en charge les dépenses voilà merci donc nous passons nous adoptons nous adoptons tous cet article alors puisque tout le monde est d'accord d'accord 50 voix Sandra fait de la main non donc cela fait une voix contre qui sont contre vous deux 45 voix pour qui dit contre Frigizé pour oui 45 voix pour merci article LP10 LP10 l'annexe visée au 24e monde de l'article LP 340-9 et au premier monde de l'article LP 348-8 du code des impôts est modifié comme suit premièrement dans la troisième colonne du tableau et à la ligne reprenons le code 771 après les mots navires de commerce assurant la décette maritime inter-insulaire sans insérer les mots autres que celles entre haiti et maurya deuxièmement après la ligne correspondant au gazole destinée à des entreprises perlicoles du mont agré il est inséré une ligne ainsi rédigée 780 deuxième colonne 0 troisième colonne gazole destinée à l'alimentation des moteurs des navires de commerce assurant la décette maritime entre haiti et maurya même vote vous avez la parole avec cette dernière réponse du ministre que l'on fasse une différence entre les navires qui desservent les îles et ceux qui desservent haiti et maurya aujourd'hui il y a un nouveau navire qui desservent les îles sous le vent qui a également un navire qui desservent haiti et maurya qu'en est-il alors dans ce cas est-ce qu'il y a une différence ou c'est une question que je la différence là-bas c'est la couleur du fioul à maurya c'est bleu et pour les îles sous le vent c'est orange c'est tout c'est le ministre on a une distinction entre la desserte de maurya et les autres îles de la ponésie l'encadrement tarifaire n'est pas le même il y a une liberté de fixation de prix sur maurya et on voit bien que la notion de concurrence se développe de plus en plus en revanche les autres zones il y a un encadrement tarifaire qui est prévu par des arrêtés en la matière que ce soit sur le fret sur le tarif et sur je dirais le passage c'est tout ce qui font la distinction le gouvernement n'a même plus à intervenir les prix sont fixés librement par l'opérateur Monsieur le Président je ne voterai pas pour cet article parce que la réponse du ministre a été très claire le fioul pour la desserte maurya ne sera pas soutenu donc ça veut dire qu'aujourd'hui les prix des billets pour Taitim ouria augmentera vous connaissez ceux qui travaillent sur la desserte de Taitim ouria et voilà que les prix augmentent donc ça c'est un vrai problème et surtout pour ceux de Moura mais je vois que Tamara n'est pas là et si elle était là je lui aurais demandé s'il fallait soutenir ou pas et donc à mon sens ceux de Moura seront en difficulté merci donc maintenant vous reculez Monsieur le Président je suis d'accord je suis d'accord avec ce que dit Édouard mais pas sur la desserte Taitim ouria parce que je vais sur l'idée que le pays soutient quelques-un quelques-uns pour le fuel ajouté à cela le prix du billet augmente en tout cela fait 16 000 francs et donc c'est pratiquement le prix d'un billet d'avion non je pose la question sur la position du pays parce que le passager du bateau ne bénéficiera de rien du tout il faudrait peut-être que vous preniez le bateau pour connaître les prix des billets donc c'est là où je ne comprends pas nous soutenons les armateurs et à côté de cela ils augmentent les tarifs des billets et pourtant s'ils font cela ce serait moins cher pour les passagers de partir en avion nous savons très bien que si nous venons des îles les tarifs sont moins chers si nous allons d'ici aux îles le tarif est plus élevé vous parlez du prix du billet de bateau et vous dites que pour nous aux îles sous le vent il n'y a pas trop de différence entre un billet d'avion et un billet de bateau mais pour ceux qui sont ici le prix du bateau est plus élevé et donc c'est vrai et donc c'est vrai qu'il faut bien équilibrer le prix du fioul et c'est vrai que pour Moria les armateurs décident eux-mêmes les prix ne sont pas encadrés et Edouard ici nous dit qu'il ne faut pas toucher pour se Moria mais vous dites qu'il faut aider mais également augmenter les prix donc c'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle je distincte ces deux sortes de lignes donc il ne faudrait pas non plus que les compagnies demandent une défiscalisation au niveau du fioul et à côté de cela ils augmentent les prix des billets et donc ce n'est pas tellement ce n'est pas trop juste et donc il faut que nous réfléchissions aujourd'hui comment pallier à cette difficulté à cette situation nous passons au vote article LP10 même vote 30 pour 20 voix contre merci article LP11 LP11 grand 1 l'article 2 de la délibération numéro 97 tirée 98 APF du 29 mai 1997 modifié est abrougé et remplacé par article 2 ce fonds a pour objet d'éviter les fluctuations brutales des prix des hydrocarbures destinées à la consommation intérieure les produits pétroliques concernés relèvent des numéros de nomenclature suivant deux points pétrole l'empand pour usage domestique relevant de la codification douanière 27.10.11.11 code avantage 751 essence à teneur en plan inférieur à 0.013 grammes litres relevant de la codification douanière 27.10.11.14 dite essence sans plan code avantage 755 essence 27.10.19.16 code avantage 770 gazole destinée à l'alimentation des moteurs des navires de commerce assurant la tessette maritime inter-insulaire autre que celle et teneur et teneur et teneur haut Code d'avantage 774. Gazole destiné à l'avitaillement des navires de plaisance français ou étrangers, immatriculés hors du territoire de la Polynésie française, à usage privé, relevant de la codification douanière 27.10.19.16. Code d'avantage 775. Gazole destiné à l'avitaillement des navires équipés et armés pour la recherche scientifique français ou étangés, immatriculés hors du territoire de la Polynésie française, relevant de la codification douanière 27.10.19.16. Code d'avantage 776. Gazole destiné à l'alimentation des centrales de production d'énergie électrique de l'île de Tahiti, exploité dans le cadre d'un service public, relevant de la codification douanière 27.10.19.16. Code d'avantage 777. Gazole destiné aux entreprises perlicoles du Mont-Agris, relevant de la codification douanière 27.10.19.16. Code d'avantage 777. Gazole destiné à l'alimentation des moteurs des navires de commerce assurant la décette maritime entre Tahiti et Moréa, relevant de la codification douanière 27.10.19.16. Code d'avantage 780. Gaz de pétrole butane, autre, relevant de la codification douanière 27.11.13.90. A l'article 3 de la délibération numéro 97-98 APF du 29 mai 1997, modifier l'expression « Le service des affaires économiques et le service de contrôle du contrôle des dépenses engagées » est remplacé par l'expression « La direction générale des affaires économiques et le contrôle des dépenses engagées ». A l'article 3 de la délibération numéro 97-98 APF du 29 mai 1997, modifier l'expression « La direction générale des affaires économiques » est remplacée par l'expression « La direction générale des affaires économiques ». A l'article 4 de la délibération numéro 97-98 APF du 29 mai 1997, modifier l'expression « La direction générale des affaires économiques » est remplacée par l'expression « La direction générale des affaires économiques ». La discussion est ouverte. Pas d'intervention. C'est peut-être là où l'idée que j'avais faite tantôt serait justifiée à l'article LP11. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous donner le nombre de navires français ou non français ? Qui auraient bénéficié d'aide du pays ? Est-ce que cela concerne les grands yachts, les navires de plaisance ? Qui sont les propriétaires qui bénéficient de notre aide ? Et qu'est-ce que nous, nous bénéficions en retour ? Deuxième point, c'est la même question, mais concernant les différentes aides que nous octroyons à l'EDT. Nous avons vu, nous savons toutes les négociations, toutes les rencontres qu'il faut organiser. Mais vous savez également que dans cette situation difficile que nous connaissons, est-ce qu'il n'est pas temps de réfléchir à un autre dispositif, à un autre système ? Parce que, selon les scientifiques du monde, la majorité peut-être sont d'accord de dire que le prix du baril du pétrole continuera à augmenter. Et donc, est-ce que nous allons continuer à mettre de l'argent dans le FRPH pour venir aider ces boîtes qui se font du fric sur le dos de la population ? Est-ce que nous allons continuer ainsi ? Ou est-ce qu'il n'est pas temps ? Donc, bon, c'est deux questions que je pose. Une première concernant les navires qui bénéficient de l'exonération de taxes. Est-ce que nous, nous bénéficions en retour ? Et deuxième question, quelle est la position du pays sur un nouveau système à mettre en place concernant le FRPH ? Allez-y doucement, madame. Et donc, c'était juste une petite réaction par rapport à ce que Lama a dit. Parce que nous sommes de rare moitié, hein ? Et c'est vrai que le prix du bateau, hein, pour Huayne, l'Armiti, il est à 6200 le vendredi, hein ? Mais, ce que je voulais dire, 6 pays n'avaient pas ce Armiti, je ne peux pas rentrer à Huayne pour Noël parce que les avions sont pleins. Et grâce à ce bateau, la population peut aller. Et pas seulement ça, c'est qu'ils peuvent aussi venir à Tahiti pour des raisons de santé, qu'autrefois, ils ne vont venir que sur Evassane. Alors que là, ils peuvent venir sur le bateau parce qu'il n'y a que 12 places sur le Taporo, ces bateaux-là. Il n'y a pas beaucoup de places. Donc, heureusement, moi je dis heureusement qu'on a un bateau qui dessert les Arumatei, parce qu'on peut y aller pendant les vacances, alors que quand il n'y avait que le monopole d'Earthiti, eh bien, on ne pouvait pas y aller. Moi, je ne pouvais pas rentrer à Huayne pour Noël. Et l'autre chose, c'est que les gens de Huayne peuvent venir passer leur visite médicale, faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant parce qu'il fallait prendre l'avion et ils n'ont pas tous les moyens pour aller en avion. Et le bateau est quand même moins cher parce que ce n'est pas tous les jours que tu trouves un vol bleu. C'était juste ma petite remarque. C'est vrai, ce serait bien si c'était moins cher. Je suis d'accord avec Lana. Sur le point de la LP11 que je viens de lire, juste une question, c'est sur les bateaux de douane. Ils ne bénéficient de rien, les bateaux de douane. Oui, je sais, on fait des gros yeux. D'un côté, je tape et d'un autre côté, je me soucie. C'est simple, c'est que les bateaux de douane, un, ils vont sauver nos pêcheurs quand ils sont, hein, ils portent secours à nos pêcheurs. Deuxièmement, ils protègent la zone économique contre les pirates qui viennent piller nos eaux. Et ce poisson-là, ça permet à nos pêcheurs de vivre. Et donc, si on n'a plus de poissons dans notre ZEE, nos pêcheurs, ils n'auront plus rien à pêcher. C'est un peu ça. C'est pour ça que je me dis, parce que dernièrement, j'ai vu, ils font moins de protection de nos zones économiques, parce qu'ils ont un budget réduit. Mais non, il faut y réfléchir. Soit on oblige l'État à mettre un peu plus de moyens pour protéger notre ZEE, mais c'est notre patrimoine. Voilà, et ce sont nos pêcheurs qui... Je vous rappelle ici que l'article P11 consiste à remettre à jour les carburants qui font partie de la situation du FRPH, ceux pour lesquels le pays peut intervenir. Je dis bien peu intervenir. Dès lors qu'on a distingué maintenant deux carburants sur Montréal et sur les autres archipels, il fallait bien les reprendre à destination du FRPH, dans la mesure où on continue à maintenir un soutien. La question qui est posée donc par M. Hirote Farere, le code avant H766, tous les navires armés à la recherche scientifique. Ah, alors, je vous rassure, il n'y a pas d'aide au titre du FRPH. La première chose que je vérifie, c'est bien ça. Je trouve même que j'ai demandé à ce qui contribue à remplir la caisse. C'est plutôt dans le sens, nous ne distribuons pas d'aide, en revanche, il contribue à remplir la caisse. Voilà pourquoi il figure là, parce que ça marche dans les deux sens. Il y en a qui contribuent, il y en a qui bénéficient de l'aide. Donc ceux-là contribuent davantage, on ne donne pas d'aide, de soutien. Au même titre que le carburant utilisé par le navire des douanes. Il ne figure pas là, il ne bénéficie pas de l'aide du FRPH. En revanche, il bénéficie de la diminution des droits et taxes en douane. Mais on ne l'aide pas à baisser son prix du carburant. Il ne bénéficie pas du FRPH. Mais il bénéficie d'une réduction des droits et taxes, eux-mêmes s'appliquent, de sorte qu'ils ont un prix moindre. Mais il n'y a pas d'aide directe du pays. Merci. Nous passons au vote de l'article LP11. Même vote adopté. Article LP12. LP12. Grand 1. À l'article 3 de la délibération numéro 97-99 APF du 29 mai 1997, modifié l'expression « Le service des affaires économiques et le service du contrôle des dépenses engagées » est remplacé par l'expression « La direction générale des affaires économiques et le contrôleur des dépenses engagées ». Prends 2. À l'article 4 de la délibération numéro 97-99 APF du 29 mai 1997, modifié l'expression « Le service des affaires économiques » est remplacé par l'expression « La direction générale des affaires économiques ». Prends 3. L'article 6 de la délibération numéro 97-99 APF du 29 mai 1997, modifié et abrougé et remplacé par article 6. Le fonds prend en charge certains faits liés à l'acheminement et à la commercialisation des produits pétroliers suivants dans les îles autres que de Haïti. Cabus réacteurs destinés à l'avitaillement relevant de la codification douanière 27.10.11.11, code avantages 750. Pétrole lampant pour usage domestique relevant de la codification douanière 27.10.11.11, code avantages 751. Essence à teneur en plan inférieur à 0.013 grammes litres, relevant de la codification douanière 27.10.11.14, dite essence sans plan, code avantages 755. Essence à teneur en plan inférieur à 0.013 grammes litres, destinée à des entreprises Bellicol, Dumont-Agré, relevant de la codification douanière 27.10.11.14, dite essence sans plan, code avantages 756. Autre gazole relevant de la codification douanière 27.10.19.16, code avantages 770. Gazole destinée à l'alimentation des moteurs des navires de commerce assurant la disserte maritime inter-insulaire, autre que celle entre TTI et Montréal, relevant de la codification douanière 27.10.19.16, code avantages 771. Gazole destinée à des matériels utilisés exclusivement à des activités professionnelles, agréables, relevant de la codification douanière 27.10.19.16, code avantages 772. Gazole destinée à l'alimentation des moteurs des navires titulaires d'une licence de pêche professionnelle, auturière et bâton-pavillon français, relevant de la codification douanière 27.10.19.16, code avantages 773. Gazole destinée à l'alimentation des centrales de production d'énergie électrique dans les îles autres que TTI, relevant de la codification douanière 27.10.19.16, code avantages 774. Gazole destinée à l'alimentation des navires de plaisance français ou étrangers immatriculés hors du territoire de la Polynésie française, à usage privé, relevant de la codification douanière 27.10.19.16, code avantages 775. Gazole destinée à l'alimentation des navires équipés et armés pour la recherche scientifique français ou étrangers immatriculés hors du territoire de la Polynésie française, relevant de la codification douanière 27.10.19.16, code avantages 776. Gazole destinée aux entreprises perlicoles du mont agréé, relevant de la codification douanière 27.10.19.16, code avantages 779. Gazole destinée à l'alimentation des moteurs des navires de commerce assurant la 17 maritime entre TTI et Moria, relevant de la codification douanière 27.10.19.16, code avantages 780. Gaz de pétrole, butane, autres, relevant de la codification douanière 27.11.13.90. Grand 4. À l'article 10 de la délibération numéro 97-99 APF du 29 mai 1997, modifier l'expression du service des affaires économiques et remplacer par l'expression de la Direction générale des affaires économiques. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote adopté. Article LP13. LP13. Sans abroger. Premièrement, l'article 3 de la délibération numéro 92-135, acte du 20 août 1992, modifié, portant aménagement d'un régime fiscal privilégié, applicable aux produits pétroliers sous condition d'emploi. Deuxièmement, la délibération numéro 92-120 AT du 23 juillet 1992, porte en modification de l'article 2 de la délibération numéro 91-72 AT du 15 juin 1991. Parourou Maitei. Merci. Nous passons au vote. Même vote adopté. Article LP14. LP14. Les dispositions de la présente loi du pays entrent en vigueur le premier jour du mois, suivant sa publication au journal officiel de la Polynésie française et au plus tôt, au 1er janvier 2012. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote. Pour le vote de la loi du pays, nous passons au scrutin public. Et je demande à Mme la Secrétaire Générale de faire l'appel des représentants. Contre. M. Alpha Théary. Absente. Mme Bic-Sabrina. Pour. Mme Bob Dupont-Tamara. Absente. Pour Crassat. Mme Opa-Foannic. Annic. Annic. Pour. M. Bissot-Jean-Christophe. Contre. Mme Brodien-Rosine. Mme Chavé-Daphné. Absente. Pour Crassat. M. Tiong-Touroro. Mme Kroos-Valentina. Pour. M. Jacques-Édreulé. Pour. M. Flos-Dé-E-Gastan. Absente. Pour Crassat. M. René-Téméharou. Mme Fribo-Joël. M. Frich-Édouard. Mme Galnon-Minari. M. Anderson-Georges. Mme Irchan-Nunotea. Mme Irtiteoura. Absente. Pour Crassat. M. Edouard Fritch. Mme Isalei Farah. Absente. Pour Crassat. M. René-Komouitini. Mme Jennings. C'est-à-dire Patricia. M. Coctet-Benoît. Absente. Pour Crassat. Mme Joël Frébo. M. Komouitini-René. M. Lison-Marcelin. Absente. M. Maman Téhoutapu-Victor. Mme Nkavili-Biagami-Sandra. Mme Maraya Ima. Absente. M. Mare-Uratéina. Mme Maritiragui-Mairotoli-Yan. Absente. Pour Crassat. M. Fenoro-Mataroua. Mme Mataoua-Léoni. M. Mataoua-Mairon. Mme Mati-Juliana. Mme Merseron-Armel. Mme Olivier-Marie. Absente. Pour Crassat. Mme Tétoni. Patricia Jennings. Mme Opa-Fouanik. Mme Parker-Eleanor. Absente. Pour Crassat. M. Mamatoui-Mutapu-Victor. M. Paulier-Teikinoui. Absente. Pour Crassat. Mme Béatrice Venodon. Contre. Contre. M. Rapporteur Jean-Marie-Saint-Tour. Mme Ristan-Monique. Absente. Pour Crassat. M. Riveta-Frédéric. M. Riveta-Frédéric. Pour Ristan-Monique. Contre. Et M. Riveta-Frédéric. Contre. M. Romain-Taro-Fernand. Pour Mme Sage-Maina. M. Chille-Philippe. Absente. Mme Tama-Françoise. Mme Tani-Thérèse. Pour M. Tanson-Robert. Absente. M. Tion-Touroro. M. Téphare-Réhi-Royti. M. Teméharo-René. M. Térématé-Rubin. Pour M. Téry-Payamita. Absente. Mme Teroatea-Sylviane. Absente. Mme Tétan-Lilana. Pour M. Téora-Justine. M. Tonson-Gaston. Absente. Pour Crassat. Mme Rosine-Brotien. M. Tourizmael. Pour Mme Toujoubiya-Catherine. Pour M. Outhia-Damas. Absente pour Crassat. M. Maïron-Ottawa. Mme Béatrice Venodon. M. Venodon-Clarence. Absente pour Crassat. M. Tainamare-Ura. M. Téora-Justine. M. Tenaamare-Ura. M. Téoro-Réhi-Rui. M. Téoro-Réhi. M. Téoro-Réhi-Rui. M. Téoro-Réhi. M. Téoro-Réhi. Demain, à 9h, nous commencerons par le rapport 145 relatif à notre budget. Je voudrais savoir si dans la journée a été transmis le compte-rendu de la Commission des finances relative au budget général. Parce que ce matin, ça n'était toujours pas transmis. Moi, je n'ai pas pu assister à la Commission. J'aimerais avoir ce document. Il y est ? On vous le transmettra. Non, sur ordinateur. D'accord. Sur ordinateur. Oui, tout de suite. Donc, je n'irai pas dormir ce soir. Merci et bonne soirée. Je suspends nos travaux et nous reprendrons demain matin, 9h.